langue de caméra est pas le même que d'habitude non je me suis dit aujourd'hui mustang un peu en l'air tu vois genre il faut le faire avec l'accent anglais tu t'es levé ce matin tu t'es senti en anglais je vais doubler tu sais vas-y parle doucement en anglais je vais faire et donc aujourd'hui on va s'occuper de réparer nous donc ça va être incroyable et vraiment ça va être tout ce soir est que vous êtes prêts pour le oui et donc on va sortir le moteur et on va démonter complètement le v8 bonjour vous allez bien pimp my ride ouais alors ça ouais alors oh mon dieu non oh t'as vu le porte-clés merci à je j'ai pas vu le nom passé pardon merci les gens qui donnent de l'argent ray leur moon à leur moon bienvenue à toi merci pour tout ça commence les gens qui donnent de l'argent et merci aux gens qui donnent de l'argent et ça commence aussi joseph qui épelle mal les noms des gens qui donnent de l'argent mais ça plaît aux gens à priori oui il se moque d'un dyslexique c'est horrible c'est pas hyper sympa quand même de la part des gens mais ça va je le prends bien le collège twitch a dit il ya certaines catégories de handicapés on a le droit de se moquer on va se faire dire est vite regarde c'est twitch le vivait mal au collège après au petit à ça va figure toi que moi au dix et je visais mal d'avoir énormément de pilosité ramène ramène alors ramène ramène on va avoir un coup de fil de ton banquier au bout d'un moment pas la question beaucoup de choses sur ta gestion de ton compte bancaire perso merci à il va dire un chics pourtant ça pour ton merci à qui mâchique c'est revenu non non ok c'est faire une vanne merci à tous d'être là aujourd'hui merci à l'euro pour le méchire le tiers pardon merci à tous d'être là donc un mardi pas comme d'habitude parce que il fallait qu'on dépêche déjà de sortir ce moteur on se trace l'oignon parce que le client a dit merci à jordan picard ça c'est facile et je crois que c'est ton deuxième mois toi si je me trompe pas et pourtant deuxième mois putain je retiens les noms c'est fou je retiens les noms sur twitch alors il retient les noms rien d'autre merci milwaukee notre partenaire joseph a mis un certain temps avant de arrêter de confondre entre milwaukee notre partenaire qui nous donne beaucoup d'outillages et l'autre là une marque bleu bleu vert vert japonaise mais là on n'a pas de là on bon on vous façon on va en utiliser ce soir comment vous allez il fait un peu chaud alors je vous donne un indice température alors on le voit pas trop là quand arthur on commence à changer les aici voilà j'ai mes traces de gras merci à arcante non c'est un peu le 4 c'est du e en lit non c'est un à le 3 c'est un avis le 3 c'est un e donc arcante tout à fait merci pour le pin sky donc voilà le client a dit ok pour ce pire des tétons oui non bah en dessous bien en dessous où les tétons est-ce que je le transpire à la jonction entre le gros bide et les pecs telles et va pile la jonction c'est là les pecs le chemin a mais moi je dis pas que c'est des pecs c'est juste bon ça le il y en avait ils sont existants ça veut pas dire qu'ils sont surdéveloppés oui ben ils sont surtout cacher même là dessous il ya un bicep c'est ouais bah il ya surtout du gras avec peut-être un bicep sens où ça on a même là il ya un muscle braquo radial je le savais carrément ouais carrément on peut faire tous les muscles non seulement ce que je me suis pété donc on peut faire beaucoup oui donc petit mustang donc on se déclare à deux pourquoi qu'il faut qu'on se dépêche c'est moins bien la caméra de dépêche parce que parce que parce que sinon déjà c'est de la place qui est occupée dans l'atelier pour rien et au prix du mètre carré dans paris il faut qu'il ya un pib il faut qu'on sorte le moteur et en plus de ça ça tombe très très bien enfin ça tombe bien monsieur le client je suis désolé mais bah tiens par ailleurs il ya un ami de ce client là qui a aussi un moteur 302 à refaire donc un 5 litres et et qui nous le dépose jeudi donc il faut qu'avant jeudi ce moteur là on l'est sorti de la voiture et démonté entièrement et jeudi on reçoit l'autre moteur et qu'on le démonte entièrement et idéalement vendredi on amène tout ça chez le rectifieur et il peut faire le même travail sur les moteurs et puis comme ça on a une petite économie d'échelle puisqu'il a deux moteurs à faire donc une fois qu'on a une machine qui est prête en fait on fait le premier moteur on l'enlève on met le deuxième moteur c'est exactement le même pas sûr que le prix va s'en sentir beaucoup il ya un petit peu un petit temps est-ce que tu peux expliquer le problème qu'on a eu ce qu'on a commencé donc on a vous avez vu qu'on a enlevé le capot on a commencé à ranger un peu les vis parce que donc la voiture va rester longtemps donc il faut pas perdre des pièces arthur qui est un peu maniaque sur le rangement pas de son appart je ne suis pas maniaque j'ai juste pas envie de paumer des trucs mais ce n'est pas un reproche c'est juste j'ai non sans fait je n'étais pas en train de reprocher pas maniaque je ne suis pas de garage un peu a donc fait des boîtes avec le nom des pièces donc quartier d'huile quartier de l'huile de l'huile attention donc avec les vis et on s'est posé la question c'est de très mauvais goût la pièce du piston le jupe du piston du piston cassé pourquoi on sort le moteur avec les pistons orange avec le carter de l'huile parce que ça rentre dans la boîte à regarder à plat donc je ne sais pas on ne sait pas on ne sait pas ça restera le vol de bord de schrodinger est-ce que tu oserais faire la vanne aux clients à une fois que leur moteur ça réparer ou pas vraiment non je le ferai pas non d'accord je pourrais essayer non non d'accord ok c'est quelqu'un que j'apprécie mais je l'apprécie énormément mais il faut prendre avec l'humour les pires crasse que les autos peuvent te faire je suis pas sûr de celle là alors je range là dedans si le tchat un moment on se pose la question d'où est la joug du piston le nez voldemort la boucle de oreille d'arthur elle est dans la boîte carter de l'huile merci à jus de pomme d'avoir offert à dark et dark rider soit 666 un sub alors attend je te laisse continuer à regarder le tchat donc donc voilà ce qui fait que alors breaking news merci à rupart 67 breaking news on a présentement trois moteurs chez tous les rectifieurs parisiens là chez trois rectifieurs parisiens qui n'ont pas avancé alors non donc ça pourrait être mal pris maintenant merci à bibi le botte pour tes chiens oula il n'a rien mais le botte bonjour à tous bonjour arthur et joseph coucou dans le tchat aussi comment allez vous chaud sympa de me couper la parole pardon mais il avait mis un message les gens il est énorme quand même le message c'est normalement que joseph me coupe la parole après c'est pas c'est vraiment pas une première que joseph me coupe la parole on va dire coupons la parole je t'en prie c'est une habitude chez moi il nous avait donné quelque chose fallait dire merci mais on peut délier peut-être d'accord merci à ramène pour ton somme et le coupe aussi la parole c'est ramène c'est pas moi je vais lancer ce qu'on peut permaban non une fois quelqu'un est permaban est ce qu'il peut continuer de donner des sommes et de faire des tirs ah bah non je pense la pression alors si l'option est ouverte personne ne le fait mais non je te plaisent de pouvoir rejouer actuellement ça marche et c'est super drôle tu te fais permaban et donc en vengeance tu spams le truc en donnant des chiens et s'il ya moyen et merci à coquillettes pourtant le chien il ya moyen d'être diabolique que tu te donnes de l'argent donc quelque part il est obligé de tenir merci ouais mais à ce moment là ça s'affiche plus on a peut-être trouvé la faille de la matrice donc on en était arthur expliquer qu'on avait trois moteurs un peu de la trois moteurs chez des rectifieurs parisien est là pour cette fois ci on va on va changer on va beaucoup plus loin on part une heure et demie de chez nous pour déposer des orléans pour déposer des moteurs merci à clem pour ton somme bas non c'est toi qui a lancé le truc mais oui mais si à bibi le bot pour ton sable pour tes cheers et bref en fait c'est pour ça qu'on se dépêche c'est pour pouvoir tout mutualiser faire un seul trajet où on va déposer tous les moteurs là pour le moment on a trois moteurs merci à l'euro pourtant de porter cheers on a trois moteurs de plus à les déposer chez des rectifs chez un rectifieur donc tant qu'à faire on va tout jeter dans la benne du ford raptor probablement et et ensuite merci à ramène pour tes cheers et ensuite on va tout amener en rectif le souci qu'il ya avec les rectifieurs c'est qu'il ya plus de demandes qui a de rectifieur si vous voulez faire je pensais en vrai merci beaucoup à divers game pour ton sub en vrai de vrai c'est je pense que c'est un plan de carrière plutôt pas con en ce moment de la demande ça le fait ouais merde bon bah la caméra 3 caméra 3 attention parce que mine de rien l'opération va être un peu longue caméra 3 je vais essayer de mettre la caméra 2 un autre endroit pour qu'on puisse voir arthur en même temps alors là on est sur la 3 merci beaucoup autant j'ai pas vu je cours merci bibi le bottes allez on arrête de boucouler la parole à arthur alors là le but de retirer le moteur c'est pas une opération horriblement compliqué c'est une opération un peu fastidieuse pour retirer en fait tout ce qui traîne autour du moteur tout ce qui prend de la place il ya des solutions beaucoup plus rapides pour retirer le moteur genre laisser le carburateur qui est là laisser l'allumeur par exemple j'aime pas trop moi laisser ces pièces là et des pièces qui sont assez fragiles et qui coûte cher et des pièces qui se démontrent relativement facilement et est en fait c'est quand même con de risquer de les péter pour au final le peu de temps qu'on va prendre à les démonter et d'autant plus que souvent quand on retire un moteur c'est qu'on a des opérations à faire sur le moteur donc on devra les retirer un jour ou l'autre donc au final on peut se permettre de les retirer monsieur monsieur d'une question oui monsieur je suis quand même pas obligé d'y répondre monsieur et en vrai ça t'aurais pu te faire des cheveux la tête d'allumer voilà peut-être bien fait de pas y répondre est ce que vous voyez bien le chat où il faut qu'on vous mette un peu plus de lumière il n'y en a pas ici on délivre à bibi le bot vous avez raison avec ramen vous êtes en train de nous sponsor tous les lives ouais c'est gentil merci merci beaucoup après si la prochaine fois vous pouvez envoyer un chèque à la fabrique au nom de arthur moro c'est beaucoup plus sympa que de mettre des qu'est ce qu'il ya ne bête pas ça ça rentre pas en comptant en plus bas s'ils me le donnent à moi attend rien non compliqué là docteur j'ai mister a et d'un d'or score merci à toi pour ton sub prime envoie ton riz barthure non ça va directement saisie voilà actuellement si vous voulez me donner de l'argent vous devez de l'argent au crédit agricole d'île de france merci beaucoup à evr w19 pour les deux subs offerts à qui à qui il a offert les ça alors attendez je vais lire le nom des des gagnants de ces deux subs est ce que je n'arrive pas à le lire pourquoi il a merci à jus de pomme pour les 100 cheers alors attendez ce jus de pomme ça me donne soif donc e vr w19 a offert un cheers à redtronic et il dit donc ça fait rêver il ya ça n'existe pas en français ça normalement pierre que les cristal mais avec un h bienvenue à toi et ping pong ping pong si vous avez une gaming bienvenue à toi parce que vous vous moquez d'un handicapé et merci à gros ou soël pour des chiens au niveau de lecture ça meilleurs pas non le niveau de lecture bas ça fait des années si tu savais combien les parents ont dépensé en orthophoniste merci encore à toi bibi le bot et merci encore à toi e vr w19 pour le tiers est ce que je peux t'aider tu as trois milliards de trucs à lire un coucou aussi beaucoup le cic merci à coquillettes ça c'est facile et toto le héros merci à toi aussi e vr et ça va être il y en a beaucoup là je me rapproche pardon hop 3 1 voilà comme ça je vous vois le scotch bordel coquillettes pardon voilà alors joseph a un problème avec le scotch j'adore le scotch merci qu'elle aime jolie chose merci toto le héros insupportable quand vous essayez de travailler avec du scotch mais c'est parce que vous savez que le toujours qui va disparaître j'adore joseph merci au vert de ça fait des espèces de petites sculptures dégueulasses avec du scotch et les laisse traîner par terre dans le bureau merci encore à toi ramène et merci à ce coût le portable on pense après on a l'allumeur de l'automobile mais je remets la caméra bougez pas une seconde donc il mettait la caméra en plein sur sa tronche non il y avait toi mais pas que toi mais montre là non 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 ils l'ont vu plutôt commenté sur la méca mais je moi j'aime tech je peux pas non plus ne pas remercier les gens merci bibi le bot alors l'astuce en retirant le moteur en fait je remets un maximum de vis à leur place le moment où je retire le je retire le moteur mille et deux pour le moment où je retire les trucs sur le moteur en plus de ça je me sers de scotch de peinture ce qu'on appelle du tiro pour remarquer pour repérer tout soit je sais ce que c'est et donc j'écris ce que c'est genre là c'est la sonde de température d'eau tu mets un carré un carré comme ça tu sais que le carré va avec le carré des fois oui mais c'est surtout en fait je mets un scotch sur tout ce que j'ai retiré par exemple là je sais pas si vous voyez dans le coin là j'ai mis un scotch ça c'est pour le contacteur de capot mais je le mets des scotch systématiquement même si je les repère pas et au moins je sais que les scotch c'est des trucs que j'ai débranché vous voyez le scotch là ou pas parce que sur les anciennes vous voyez il ya ce genre de choses je sais pas si on voit bien le montage là il ya des fils orphelins des fois il ya des fils qui sont pas raccordés et ça dans le genre de number one des pièges à cons et vraiment quand vous remontez le moteur vous passez trois quarts d'heure essayer de savoir où est-ce que c'était branché alors qu'en fait ça n'a jamais été branché et le vrai truc c'est que c'est comme docteur maboule selon vous le connecter ça peut très mal se passer ça déjà pété un truc comme ça en montant en électricité non par contre j'ai déjà passé des plombes à chercher à rechercher mais est-ce que c'était branché cette saloperie et qu'en fait tu as le proprio ou alors tu arrives à retrouver une photo ou dans le coin tout en haut à gauche en flou dans trois pixels tu vois la cause tout seul était bien là elle était sans rien tu es tu vois la cause qui est j'ai l'impression qu'il ya plein de gens qui cheers merci beaucoup floros pour ton sub et merci encore à toi clem pour les tiens alors si vous avez déjà monté un meuble ikea vous allez comprendre en gros le on a il peut avoir le même problème genre tu as des vis en plus à la fin non alors non non alors il faut trouver à la différence du meuble ikea c'est si tu enlevais 10 vis sur mes 10 vis par pitié mais il ya quand même un moment genre c'était jamais arrivé si ça nous est arrivé avec la 34 en plus j'ai encore cette vis mais c'est souvent qu'on remplace des vis non alors c'est là on l'a pas remplacé tu te rappelles pas cette grande vis je l'ai gardé 1 non ça me dit rien on s'est posé la question mais pendant une journée de putain mais elle allait où celle là alors la voiture marche très bien sans marcher très bien sans marcher oui alors on s'est à profiter hier du beau temps pour aller faire un tour en vieille voiture dans une dame l'air dart j'oublie pas ce perso c'est perso à ce point là qu'est ce que tu as fait avec la voiture pour que ce soit perso à ce point là et qu'un v8 incroyable mais tu l'aimes pas cette voiture j'ai alors j'aime bien son moteur vous voyez je fais un carré sur la clim clim ce carré c'est clim oui c'est ça rond c'est plutôt quoi alors rond c'est plutôt la flotte est lié à l'eau en tradition octobone octobone c'est la boîte de vitesses il ya vraiment des règles comme ça pour pas non je pose des questions qu'on répondait mais j'ai trouvé ça fou j'allais apprendre en fait c'est à tout ou toutes les géométries attention si le triangle rectangle ça veut dire que c'est la pédale si les idocèles c'est les fins nice chaussettes putain n'a pas fait pour la chaussette arthur aussi elles sont pas mal en plus c'est là je les aime bien caméra 2 j'en ai rajouté mon soulier techniquement parlant c'est pas la main sur la carrosserie donc tout va bien c'est pas de la carrosserie déjà c'est pareil et là vous voyez ces thèmes octoberfest donc des bières des saucisses de francfort saucisse de strasbourg et des bières voilà alors sachez que des strasbourg c'est pas en allemagne ça dépend de l'époque posé une question j'ai répondu mais ça m'arrive de faire des gaffes comme ça sachez que je n'y a pas très longtemps je suis retourné à nantes dans ma famille et j'ai pu ma maman m'a donné mon cadeau d'anniversaire et ben c'est plein de chaussettes donc j'ai plein j'aurais plein de nouvelles chaussettes à vous donner à vous montrer c'était pas accroché non ça se traînait derrière la batterie montre à la caméra se traînait derrière la batterie ça typiquement c'est une prise qui se met à la place de la sonde de température et pour elle n'est pas connecté qu'est-ce j'en sais moi et quelqu'un qui a pas remonté son mobile qui a correctement mais non mais c'était là en fait c'est à cette place là il est vachement long oui mais ça a été remplacé en fait j'imagine bien un mécanicien par le passé qui a posé ça sur la batterie la voiture à rouler blume s'est tombé derrière oublié si on la voit plus c'est que c'est bon oui voilà j'ai une sonde à débrancher là et la sonde de pression d'huile donc l'avantage de ces voitures anciennes pour le coup c'est que sortir le moteur il n'y a pas trop d'accessoires le désavantage de cette mustang c'est qu'il ya quand même une clime en 1968 mais des 64 c'était possible le genre les 64 ennemis ils peuvent avoir la clim oui putain et ça marche bien huile je pense les deux premiers jours ça marche très bien ok et puis après c'est marrant parce que lotus ils sont inspirés de ça oui lotus ils se sont inspirés de ce fonctionnement là petite anecdote pour tous ceux qui ont déjà vu monter ou posséder une lotus la clim ne marche jamais dans ces voitures ceci avec la clim oui non mais la clim c'est vraiment genre il ya d'autres trucs tu dis ça fonctionne ou il faut que ce soit dans la voiture quand même c'est important on a été deux avec joseph avoir des lotus et tous les deux on a eu la même expérience utilisateurs alors moi la différence c'est que je n'allais pas mettre les mains dedans donc en fait c'était plus mon garagiste qui était propriétaire de la lotus que moi mais comme dirait beaucoup de propriétaires de lotus lotus en fait ça veut dire lots of trouble you jolie sérieuse pour les noms anglophones pour ceux qui parlent pas espagnol ça veut dire beaucoup de problèmes le plus souvent sérieux c'est un moteur de quoi alors en fait on est en train d'enlever le moteur de la mustang une mustang de d'une mustang fastback de 1968 8 pardon je vais jamais y arriver non il n'y a pas beau et il n'y a pas c'est comment trigger les les fans il n'y a pas beaucoup de écart 67 et 68 alors effectivement 67 68 les carrosseries sont il ya trois détails de merde comme écartir de 69 où ça a commencé à partir en couille 70 ou là c'est vraiment la dernière année avant que ce soit 64 66 ouais elle se ressemble beaucoup alors après en regardant les calendres et tout ça c'est pas 64 c'est 64 et de lui parce qu'elle est sortie à la moitié d'avril et donc du coup et ben les puristes il dit c'est pas de 64 en fait une fois 5,4 et demi tout le monde le fait voilà c'est comme ça que j'imagine propriétaire de musulmans on me demande si je travaille je suis en train d'animer le live joseph anime le stream alors dans ces situations là je préfère être tout seul parce que au moins je sais ce que j'ai débranché en vrai et c'est pareil quand moi je démonte un moteur ça arrive peu souvent mais ça arrive je préfère au moment où on débranche et tout vaut mieux que ce soit une personne qui le fasse qui prennent les photos lui-même et tout ce qu'après il ya rien de pire que putain qu'est ce qu'il a écrit oui et quand on était formateur au cnv a et que les étudiants n'avaient pas fini de remonter il fallait remonter le moteur nous mêmes oui alors j'ai fait ça une année j'ai fait l'expérience quand on était en démontage remontage moteur j'ai demandé aux élèves de démonter le moteur et une fois que le moteur était par terre j'ai fait inverser les groupes c'est à dire que si vous aviez démonté un moteur de deux chevaux et ben vous laissiez votre moteur de deux chevaux par terre et vous alliez sur une 4l ou une simca ou machin spoiler alert waouh et ben je pense que ça a été une très bonne leçon que celui qui démonte c'est celui qui monte que celui qui démonte c'est celui qui monte parce que sinon c'est le bordel il ya plein de gens qui m'ont dit c'est hyper formateur par contre qu'est ce que c'était chiant et encore c'est et encore ils n'avaient pas là c'était pas le formateur qui devait remonter aider les gens à remonter les trucs et donc en fait ils passaient leur temps à faire des allers-retours avec le groupe d'à côté tu as écrit quoi là ou alors ce truc là là ils se montent ouf et à la fin il y avait plein de vie sans plus et à la fin évidemment beaucoup de vit sont trop sachant que les vices ne se crée pas naturellement dans les boîtes de vis ah ouais mais non si si la vie se reproduit se développe ça serait si pratique c'est la marche avec les pièces de monnaie moi je suis pour quand j'étais petit j'ai essayé de planter une pièce de monnaie un jour alors là arthur en train d'arriver l'arrivée d'essence sur une mustang et un peu les chutes du miagara un pipeline oui c'est directement branché dans un puits en arabie saoudite ouais on est sur l'arbre à sim flouze mais oui ce qui ont la ref au niveau de la console on est sur quelque chose de légèrement gourmand une mustang en boîte auto tu veux être entre 16 et 18 vives les sims tout à fait d'accord pourquoi les sims parce que l'arbre à flouze il était incroyable cet arbre un souvent quand tu l'avais ce que tu avais déjà activé les codes triches donc bon ah oui donc là il met une petite vis pour boucher lui ce qui sert à rien parce que ça va me repisser sur les mains dès que je vais le manipuler oui vous allez découvrir deux trois règles pendant les montages des moteurs déjà que si vous enlevez l'huile il y en a toujours et quand vous videz un radiateur il y en a toujours aussi pour le coup une voiture fabrique du liquide de refroidissement c'est un big ou un small c'est un small bloc alors c'est que 5 litres c'est un small c'est que 5 litres de cylindrée donc c'est small bloc les big blocs commencent à partir de 390 cubic inches ils nous donnent en littral je crois que c'est les 350 ça dépend pas des marques non 350 c'est encore le small règle relais c'est que je crois que c'est chez ford seulement ou non il n'y avait pas un prix comme la ford c'est 390 alors il ya un 360 et 360 il me semble que c'est le plus petit des big en fait la plupart du temps c'est des small mais qui sont déjà big par rapport à l'europe nous en europe un gros moteur c'est 2,5 litres ce genre le ls un small le ls c'est un small en fait pourquoi c'est quoi la différence small et big c'est uniquement dans les fonderies dans les fonderies des blocs et dans les fonderies en fait on peut faire des faire des trous plus ou moins gros donc des cylindres de plus en plus gros sauf qu'au bout d'un moment il ya une limite si on fait des trous trop gros on atterrit dans le trou d'à côté ok allez enfin non et donc et donc c'est ça qui définit si c'est un small ou un big bloc c'est la famille des blocs alors j'étais à dire une bêtise et arthur me corrigera juste derrière parce qu'on a la question je crois que ça c'est un filtre à essence je suis doué vous savez un garage moi j'ai encore du mal à y croire j'ai 33 33 33 33 avec toi et la banque à la banque techniquement chaque mois elle en a de moins en moins oui un jour on pourra dire la banque n'a plus rien c'est ça c'est faux je pense que pense qu'il nous regardera de loin il faudrait c'est ça c'est les gars je me permets de poser une question pourquoi le turbo de mon tracteur waouh je vais finir la question mais à mon avis on va pas avoir la réponse c'est vrai qu'on depuis lequel je vous regarde tu nous regarde depuis un tracteur ça c'est incroyable c'est quoi comme tracteur c'est trop cool c'est quoi ton tract je veux savoir caribos osseux dis nous ce que c'est comme tracteur se plaît de 250 chevaux ne fait pas stu 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 turbo ne veut pas forcément dire wastegate alors en fait il n'y a pas le tout 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 c'est moi qui est malheureux c'est à dire pour la question c'est pourquoi il sait pas dessus du tout ici il ya un turbo il ya forcément une wastegate oui ou non une wastegate mais tu peux avoir des wilds gaillis qui s'appelle des waves gate internes qui vont recracher dans l'échappement et là c'est même le stu 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 pourquoi on entend c'est qu'on a de la pression d'air qui est relâchée dans l'an dans l'atmosphère merci gwen pour les tiers donc ça veut dire comme c'est relâché dans l'atmosphère on l'entend en fait cette décharge de pression sauf que la plupart du temps la plupart des gens n'ont pas envie d'avoir le surtout dans un tracteur et ben du coup on fait recracher dans l'échappement et donc le stu 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 il se fait il existe mais dans l'échappement mais c'est comme il ya déjà du bruit c'est prêt ou loin de la fabrique auto on aime bien les tracteurs nous j'adore les tracteurs alors en vrai de vrai là c'était on a fait un tournage il n'y a pas longtemps et il y avait une moissonneuse batteuse j'avais jamais vu une moissonneuse batteuse d'aussi proche et en vrai de vrai j'ai très envie un jour d'essayer une moissonneuse batteuse merci clem auquel sims j'ai joué que l'aim j'ai joué au sims 1 au sims 2 au sims 3 et je crois que je me suis arrêté au 3 si je me trompe pas donc là j'ai enlevé le carburator et on a donc un accès à l'admission ça c'est l'admission d'air et d'essence donc là on a de l'air et de l'essence qui rentre là dedans on a des vis des écrous que je vais réussir à revisser un jeu il ya d'ombra j'ai un problème avec sa bugatti chiron c'est la merde la même oh là là non nous l'amènent on fait un essai routier on fait un dia et après on dit qu'on peut pas la réparer alors on peut même pas l'accepter parce que là j'appelle l'assurance pour leur dire j'ai très envie excusez moi pour savoir pour les garages et le pipi c'est c'est l'électrocardiogramme de l'assureur c'est pas le bruit c'est c'est pas la sonnerie ce qu'il faut savoir en gros c'est pour les pour les garages tu assures ton garage mécanique avec un montant par voiture donc c'est à dire c'est pas le somme de toutes les voitures c'est au maximum chaque voiture peut valoir tant en gros l'idée c'est ça là une chiron ça me ferait rire et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse dessus on n'est pas habilité au delà de l'habilitation c'est que à mon avis c'est ce qu'est ce qu'on peut faire imagine un obd attendez je vais vous montrer ce qu'on a acheté un normalement n'est pas équipé d'obd mais waouh on a acheté un obd pour vous donner notre niveau là vous voyez vous avez peut-être déjà entendu parler de carburateur quatre corps et ben voilà un trou un trou deux trous trois trous quatre trous et ben donc quatre trous ça veut dire quatre corps j'essaye de continuer de faire mon boulot après un film c'est vrai ouais sur quoi je sais pas voilà notre obd est vraiment le maximum qu'on peut faire autant te dire que sur n'importe quelle voiture déjà ça marche pas terrible non déjà ça marche pas de ouf mais alors sur une chiron moi je continue mon enlevage de truc comment si on a une admission on a en fait des aspirations qui seront là dedans et on a donc l'assistance de frein qui est si je sais pas si vous le voyez il a le on appelle le cerveau frein ou le master vac et bien ça a besoin d'une dépression pour fonctionner le comme le xanax quoi à deux dépressions pas mal ça a besoin de dépression pour fonctionner le xanax aussi non alors c'est pas exactement ça que le xanax en fait pas rentrer dans le détail vous avez plusieurs voitures en même temps où vous faites vous êtes concentré alors on a plusieurs voitures oui on a plusieurs voitures pour occuper une personne on a besoin de cinq voitures à peu près le temps qu'on attend de les pièces qu'on attend de les validations de clients qu'on attend de les machins qu'on attend de les trucs que les fournisseurs se trompe ouais que les fournisseurs se bourre que les clients acceptent des fois les clients veulent venir voir leur voiture que nous on se rend aussi ça et donc le temps de tout ça il faut basé sur on a constaté il faut cinq voitures par personne qui travaille dans l'atelier là actuellement on a on est à deux personnes qui travaillent à l'un temps plein temps dans l'atelier alors après moi je travaille plus souvent sur des voitures de modif le brequin et autres et on a greg grégoire qui travaille le plus souvent sur les voitures clients donc on a six ou sept voitures là on attente à des stades différents de leur avancement plus un moteur plus machin plus truc donc voilà on est à des stades plus ou moins avancé j'ai une question sur les vieilles ricaines comment ils font pour régler l'avance à l'allumage puisque j'imagine le réglage se fait par le carburateur qui règle le débit d'air et d'essence waouh débit d'air et d'essence dont on en conclut calculateur oui il n'y a pas de calculateur ça veut dire qu'on règle directement via la bobine d'allumage je suis apprenti en mécanique au lycée donc j'essaye de savoir alors je vois l'idée on voit l'idée mais non comment dire mais dis donc joseph en fait l'avance se règle pas sur la bobine ni au carburateur non le carburateur se gère l'air et l'essence mais pas du tout l'étincelle l'avance c'est sûr l'allumer si tu as un carburateur et que tu as un allumage à régler t'as pas de calculateur donc je finis mon mot vous voyez moi j'ai ce genre d'instructions c'est un point d'interrogue c'est fait il ya écrit des pressions et un point d'interrogation puisque je sais pas où ça va ça va dans l'aile sachant que certaines fois ça peut être une pompe de lave-glace qui est entraîné par des pressions ou machin là je sais pas et d'un autre côté je m'en fous un peu c'est juste que c'est un studio de dépression voilà sur les voitures anciennes il ya un carburateur qui règle qui gère le débit d'air et d'essence qui va dans le moteur avec votre pied avec votre pied vous gérez l'ouverture des papillons de carburateur dont vous gérez le débit d'air automatiquement le carburateur en fonction du débit d'air va gérer le débit d'essence c'est mécanique et à côté de ça vous avez une grosse pièce là qu'est l'allumeur et lui l'allumeur va commander la création d'étincelles plus l'allumeur tourne vite plus il modifie le moment où arrive l'étincelle et lui l'allumeur en fait va commander la bobine et c'est la bobine qui va créer la haute tension qui va créer l'étincelle donc l'allumeur par le biais avec en fait du 12 volts il va générer il va commander en fait il va demander à la bobine de convertir ce 12 volts en vingt mille volts pour faire une étincelle et ensuite l'allumeur va décider de qui va s'allumer donc c'est un allumeur distributeur donc en gros l'avance c'est pas le carburateur donc l'avance c'est pas du tout le carburateur pas du tout carburateur et la science c'est pas le carburateur et la science j'allais dire mais pas vraiment le mais le en gros les réglages de d'avance c'est toujours sur l'allumeur et ça change pas que ce soit américaine autre chose d'ailleurs oui à partir du moment où vous savez régler une 4l vous savez régler une mustang vous avez compris ce que vous faites comment comment fonctionne un différent un vif et un bif quoi dit quoi nif c'est une pièce légendaire c'est un disque n'est pas ça je pense qu'il faudrait demander à ville brequin et pour expliquer beaucoup mieux ouais je pense qu'ils font des petits programmes qui s'appelle les vultec et c'est pas mal ils expliquent plutôt bien ce que c'est et on doit y en avoir sur le truc là quel type de scotch vous utilisez c'est du tiro voir ça c'est du tiro c'est vachement bien parce que ça n'abîme pas mais la carrosserie c'est ce qu'utilise les les carrossiers pour masquer une partie de la voiture et c'est facile à enlever remettre cependant qui vous en coller sur la carrosserie fait gaffe de pas le laisser trop longtemps parce qu'après ça fait des marques à poisse quoi c'est ça fait des marques et en plus c'est vachement bien ce qu'on peut se détendre comme ça avec un peu tendance à me crisper joseph quand je te vois jouer avec du scotch parce que je sais un truc c'est que c'est moi qui vais devoir ramasser après regarde oui un cas parmi combien le tchat et témoins j'ouvre putain elle est bien pleine cette poubelle alors là j'enlève l'étui haute clim le truc c'est que la clim elle est vide sur cette voiture c'est par ailleurs pour ça qu'elle rentrait à la base c'est parce que on devait faire une une conversion de la clim longue histoire on part d'une conversion qui m'a on part d'une conversion climat à la base les anciennes clim en fait elles ont un gaz qui s'appelle le r 12 on s'est rendu compte que c'est un gaz qui est ultra cancérigène qui est bien pour les effets de serre et pour les trous dans la couche d'ozone donc pas bien du tout en fait on est passé un deuxième gaz qui s'appelle le r 134 a qui a été utilisé pendant super longtemps et aujourd'hui on a un nouveau gaz j'ai complètement oublié son nom le nouveau gaz le nouveau gaz rien à voir avec arthur oui et voilà donc on a changé de gaz le truc c'est que le r 12 ne se retrouve pas tellement il est dangereux et en fait il existe des petites conversions donc il ya un joint de merde à changer là dedans un joint de merde à changer là et après c'est les vannes de remplissage qu'il faut remplacer n'est pas là mais ici pardon oui c'est celle là et celle d'en dessous il y a deux vannes de remplissage qu'il faut remplacer et puis on peut changer le gaz de clim donc nous à la base on devait faire ça il n'y avait plus rien dans le système de clim en parlant on doit encore le faire je sais pas tiens c'est le client c'est vrai je vais lui poser la question peut-être tout le but j'ai parti sur un petit problème de jus tout le but j'ai parti sur un souci de piston ouais alors bien évidemment si le système n'était pas vide ne vous amusez pas à l'ouvrir parce qu'alors comme l'artur là vraiment c'est un alors c'est sous pression c'est un enfer pour votre santé et c'est un enfer pour l'environnement il faut faire vider son système de plume auparavant chez un rigoriste chez quelqu'un qui a le système mais en fait il se raccorde sur le système et ils ont des bombes et des systèmes de tripes de pression et de dépression ils viennent pomper l'ancien gaz alors je vais quand même faire mes petits repères un climiste un climatisoriste rex qui m'a vous avez fait des climatisoriques rex rex h a eu et quoi ça veut dire quoi à ou un jour on s'inscrira sur motus ça je crois que ça n'y se peut déchiffrer des lettres ça serait incroyable humain sera des chiffres et des lettres il faut trouver des mots comme ça ouais ouais la part de la liste super courte ouais bonsoir à ceux qui nous rejoignent chat que pensez vous de la peugeot 607 plutôt une bonne voiture plutôt cool elle fait le taf on parle v6 le 2 litres de essence 160 est très bien le 2 litres de diesel 160 est très bien faut pas chercher à prendre plus v6 et sens il consomme trop il est chiant d'accès le v6 diesel l'entretien qui a là dessus c'est de la grosse merde et il n'a aucun intérêt d'avoir il ya partie pas particulièrement intérêt d'avoir un v6 le 160 se démerde très bien point voilà c'est plutôt une bonne voiture ça tient plutôt bien la route faut faire gaffe si vous achetez une paladine faut faire gaffe à la table envers si vous achetez la paladine la magie il y en a une vous avez pu le problème de la table envers vous êtes effectivement ou alors vous avez le problème de la table envers le jo qui la vend en disant normalement une table envers allez ciao alors on n'y a même pas besoin de faire de sondage pour savoir si ça va être défait avant 22 heures ça sera défait après 22 heures mon avis ouais c'est pas impossible on est en train de sortir un moteur on n'est pas en train de changer le g voilà inséré comparaison que vous souhaitez derrière n'est pas en train de changer une ampoule de 1 alors une ampoule de modus c'est donc bonsoir c'est quoi la voiture de vos rêves mais ça vous intéresse beaucoup cette question piquer ça peut bien vous foutre et à chaque fois je vais répondre quelque chose de différent parce que vraiment c'est selon le mood en ce moment j'adorerais pouvoir rouler en avant-guerre donc même une alors ma ford 34 évidemment mais là je serais pas contre une petite modèle a en ce moment voilà mais ça sera différent demain ouais tu étais en humeur modèle a aujourd'hui mais ouais j'ai là avec le beau temps et tout j'ai envie de rouler en vieille vieille voiture d'accord et ça me ferait crever de rire un jour de venir en assistance tournage avec la ford 34 ou avec la remorque sans la remorque je sais pas ouais ça dépend des jours ouais des fois la voiture de rêve c'est une panda boîte automatique une panda un boîte automatique temps en temps c'est juste le vaisseau amiral ils ont trouvé en temps effectivement je rêve d'avoir mon vaisseau amiral la bm là qui tourne sans aucun souci et c'est pareil là je n'ai pas envie de vous il ya un démaille vaisseau amiral ou on avait les problèmes ah oui j'ai beaucoup de vannes insérées qui sont pas touch friendly là en temps de réalité mais ouais compliqué ok comment qu'est ce que je voulais dire c'était oui pardon et aussi de temps en une voiture de rêve c'est juste la tesla modèle 3 avec le pilote automatique parce que sur l'autoroute quand tu es crevé c'est quand même vachement pratique je n'aime pas conduire pour le savoir mais j'adore conduire mais j'aime bien conduire des trucs qui voilà un truc qui fait vivre tu as un truc où tu y'a quelque chose et j'ai pas forcément besoin d'une voiture puissante ou des choses comme ça vraiment juste une voiture avec une âme un truc quoi genre mais la tesla il n'y a pas vraiment un type absolu à conduire très cool comme voiture mais c'est pas pourquoi t'es navré on dirait que c'est toi que tu essaies de convaincre joseph qui veut vivre et tesla dans la même phrase mais oui bon appétit à tous effectivement pour ceux qui sont en train de manger à 19h18 on a certains qui dîner mais vous êtes des vieux bon comment ça vous êtes des vieux manger 18 mais c'est peut-être parce que on commence à bosser à 10 heures donc on mange à 13 14 heures que nous on mais non mais c'est 20 heures l'heure du dîner c'est pas 19 heures ah oui monsieur il est oui c'est vrai qu'on en même temps à la campagne on mange à 19 heures mais ils vont manger les poules un pas dans le même endroit quand vous dites manger avec les poules c'est pas vous avez un rythme d'espagnol d'espagnol alors après le rapport aux poils entre moi et les espagnols c'est le même j'ai pas compris c'est quoi un rythme d'espagnol a priori ils se lèvent tard et ils finissent tard les journées non parce que sinon avoir un rythme de pays en crise dans crise l'espagne est ce que ça a déjà été bien une fois bah oui économiquement si pour moi oui bon en même temps j'ai eu tu connais mon niveau d'histoire géo donc bon oui peut-être pas le meilleur juge sur ça ah oui espagnol il mange à 14 heures et din à 22 heures effectivement ouais effectivement alors on va falloir y aller un jour peut-être aller où j'ai pas envie j'enlève le radiateur mais si tu veux je l'ai fait le haut déjà pour non bah non tu vas t'en prendre sur la gueule bah non 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 mais non il y a de l'eau partout dans le système si tu enlèves le haut il n'y a pas d'air dans le système de radiateur oui c'est vrai on l'avait pas enlevé encore une douille de 7 combien douille 7 ouais la grande rallonge le petit cliquet alors dans le passé la longue du petit cliquet il y a trop d'informations bah oui 12 t'as dit combien déjà 7 7 7 7 donc grande rallonge pense que la voiture aura le temps d'avoir son moteur refaite d'elle-même mais non le petit cliquet c'est pas le petit cliquet ça le petit le petit de l'un quart pardon excusez moi un jeu alors à tous ceux qui se posaient la question si le moteur était sorti avant 22 heures et d'un désagréable là voilà vous avez votre réponse est après moi de mon côté je suis plutôt pas mal le sol est frais c'est vrai le temps est bon oui c'est la dernière fois merci beaucoup à vello win pour ton sub prime oui clairement effectivement il me parle comme un moniteur parle à un enfant de colo est-ce que je dois me poser des questions sur moi même oui bah il ya un moment j'aimerais bien vous y voir alors on a mis un bac dans l'écran où on va sortir la flotte pour pouvoir enlever le radiateur pour se faire de l'espace parce que le secret quand on démonte un moteur on démonte de faire de la place voilà un moteur d'une belle hauteur c'est un maximum de place pour abîmer un minimum de choses oh c'est beau comme tu parles la gérotée notre avis sur la voiture électrique ok allez je me barre notre avis sur la voiture électrique tu sais que notre avis sur la voiture écrit qu'il n'a pas de plus pertinent que la plupart des gens excusez moi waouh est parti si loin est parti si haut waouh du coup j'ai très envie de savoir on peut rallumer le compresseur joseph je veux voir jusqu'à où il est dans le compresseur c'est non je suis en lit pour le son on fera ça après on fera on fera un réel dessus parce que de mémoire cela il peut plagiats villebrequin de quoi j'ai d'être compétent non bah nous on n'est pas compétent les villesbrequins si les plagiats villebrequin de à la blague du gant non mais alors là si c'est pour la blague du gant t'en fais pas il ya un milliard de personnes ils l'ont fait ils ont gonflé des gants je me rappelle pas au sommet dans un extincteur alors là arthur est en train d'enlever je sais pas si vous entendez l'eau qui commence à couler dessous comment on fait pour préserver les voitures anciennes de la roue déjà tu les gars les gars à l'abri d'une zone sèche et que si tu roules alors qu'il pleut tout ça tu essayes de laisser chez un maximum ou les mettre dans un endroit sec après il ya des rences après avoir roulé sur de la route des gueux tu la vis et après tu la stock pas de sel et pas à l'humidité et pas à l'humidité pardon pas de sel par pitié tu la plonges dans le riz il ya quelqu'un qui avait essayé d'avec une tesla qui avait été inondé et alors alors j'ai juste vu le truc passer même si ça fonctionne en termes rendement écologique je suis pas sûr du bail merci à enzo pour mon abonnement prime ça y est ça part ouais je cherchais une serviette merci à l'utiliser même encore pour les sans cheers dans les vues jus de pomme non c'est pas jus jus de pomme c'est jus jus de pomme peut-être dit une bêtise alors il me semble que c'est jus jus de pomme je mets une serviette qui absorbe jusqu'à 26 fois son poids en fluide ou pas vous pensez que vous en avez pour combien de temps ça dépend si j'interviens ou pas je vous laisse ça le truc je vous laisse deviner si mon intervention accélère ou ralentit le travail d'artur il ya une vidéo d'une tesla qui traverse un guet en angleterre de l'eau jusqu'au pare-brise pas de problème alors les problèmes aussi soit il est sorti du guet mais aussi une vidéo d'une tesla dans l'espace et pas de problème à a priori pas sûr serait-il possible ah oui oh oh et 4 pis tu as raison je vais faire ça tout de suite j'ai très peur non en vrai c'est pas con c'est vrai il a raison il a raison il a raison c'est stressé j'aime pas que les joueurs soit stressé non parce que tu sais qu'en vrai on démonte entièrement regarde si ça te rassure tiens regarde là c'est bon la scène d'horreur non mais si on démontait pas le moteur oui ce serait flippant chaque intervention de joseph deux heures de plus ça dépend oui ça dépend ouais chacun se débrouille bon après toute façon une fois qu'on il sera accroché tout on va être deux pour pouvoir manipuler c'est quand même plus facile oui c'était quoi c'est sur ta bm où tu sors la bm là tu sors la bm tout seul à sortir tout seul ça fait plus de pas huit a enlevé le mouvement j'ai retiré non j'avais branché là tu arrives à enlever ta boîte de vitesses tout seul à force de devoir l'armée surtout que j'ai travaillé un petit moment tout seul donc j'ai une copte merci beaucoup pour ton sub et c'est quoi le projet de ce v8 bas le projet c'est juste de le remettre en état parce que la voiture est matching number elle a un petit souci d'usure qui souci d'usure et le client aimerait pouvoir rouler avec boîte auto boîte méca c'est la bm et les boîtes méca boîte méca oui et elle et les boîtes auto elle pèse si lourd cette putain de boîte de bm ah non il n'y a plus le droit de dire putain sur révision sur la sainte audi lors d'un live ben non elle s'impose dit farine de blé il se débrouille très bien ah oui non bah oui si c'est celle de farine de blé je vois pas ce qu'il est mécano est bien plus compétent que nous à mon avis pour faire des voitures modernes boosté un donc bon oui c'est ça je pense la sainte audi et personne qui la connaît mieux que lui et a priori il a largement les compétences vu les puissances qu'il arrive à en sortir ouais chimique heureux chimique au rue courroux ou au bureau fini ouais putain c'est pas facile tu l'euros bienvenue à toi et merci pour ton sab en fait ils ont commencé les tournages top gear pierre et sylvain c'est possible je ne sais pas peut-être peut-être pas oula je vois ce qui s'est passé là dedans mais s'il ya une espèce de scotch c'est un scotch d'étanchéité un joueur d'étanchéité de conduite des vacances n'attendez mais bougez pas je vais vous prendre un instant up la caméra up la bonjour on est souvent pressé quand on démonte un moteur naturellement le wheel a là là ça c'est un scotch c'est un espèce de gaffeur pierre oui ce que j'ai constaté c'est qu'on est souvent dans l'empressement quand on démonte un moteur je sais pas pourquoi souvent on est excité à l'idée de se dire ouais faut démonter machin truc et je me suis rendu compte quand on prenait son temps eh ben ça se passait vachement mieux c'est assez dingue c'est fou et non c'est surtout prendre le temps en fait de bien leur donner les pièces de bien ranger les pièces et on finit finalement par ce que j'aime bien moi c'est quand on a fini de démonter le moteur il ya rien il ya quasiment rien à ranger on nettoie ses outils et après on fait le bilan des pièces à remplacer machin n'est pas dans une une course un an on est d'accord mais c'est pour ça il ya quelqu'un qui a quelques temps qui nous a posé la question si ça nous intéressait pas de faire de la course ben non je pense que ça me frustrerait beaucoup de la course moi ça me fait marrer mais vraiment dans des vieilles caisses oui et n'allez pas dire une twingo s'il vous plaît je vais enlever le carter du ventilateur pour pouvoir ensuite retirer le radiateur comme ça j'ai de la place sur l'avant du moteur je pourrais démonter le ventilateur et après retirer tout le bordel de poulies de machin de truc donc retirer tout le devant du moteur donc la compresseur de clim alternateur doit y avoir la pompe de déat de direction assistée pour rappel c'est une voiture qui est en impérial toutes les vices son système métrique pour le moment d'entendre en système impérial donc en pouce pour le moment nous on a des on a des douilles qui sont en métrique alors on a de l'impérial on a de l'impérial mais de la merde alors il ya des tailles qui se ressemblent genre le 7 16e de pouces et le 11 ça se ressemble le 1 demi pouces et le 13 ça se ressemble le 9 16 et le 14 ça se ressemble et donc je préfère utiliser des douilles de meilleure qualité la question pourrie et ça c'est si j'ai des douilles pourrie en impérial mais des douilles métriques de très bonne qualité j'ai mieux de prendre les douilles de bonne qualité ça abîmera mans les vices ouais de l'expérience qu'on a je dis pas que c'est la meilleure et c'est sûr et certain les barres toiles tuyau donc là le carter est viré et voyez bien là le chat on est que je regarde comme joseph au mans classique 2024 j'ai pas vraiment de voiture qui puisse rouler là bas donc là je sais pas si vous voyez là dans le dessus en fait il ya un petit cavalier qui vient enserrer le radiateur faut que j'aille le retirer par devant donc là il ya deux vis qui viennent le tenir et je trouve lesquels c'est quelqu'un voudrait appeler un outil alphonse probichoux faut que ça soit un truc pour des joints forcément ah bah si tiens le piollet de tintin ah oui hier tu l'as utilisé ni là mais non le piollet le piollet le piollet de tintin d'accord excusez nous le chat on arrive moteur est partir et à 22h parce que on va réussir à retrouver le piollet de tintin je l'avais rangé là oui ça y est je vois quel outil c'est lui ah voilà eh ben voilà mesdames et messieurs je vous présente sous vos yeux éveillés alphonse robichoux alphonse robichoux et un outil pour enlever les joints spi donc nous n'ont surtout les inscrits donc voilà c'est bon c'est fait bienvenue alphonse robichoux hop 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 tu pourrais rouler au goût de wood rival voile rival non mais vous savez les voitures qu'il faut pour aller rouler là bas et les mecs qu'il faut connaître les mecs qu'il faut connaître et le niveau qu'il faut non mais le niveau qu'il faut laquelle il n'y a pas enfin il n'y a pas très longtemps ou quelques années il ya un restaurateur français alors restaurateur de bagnole qui il ya une cobra originale puisque les voitures qui roule à goodwood sont quasiment toutes des originales et il se fait invité par le duc de richemont pas la raclette c'est le propriétaire du propriétaire du circuit de goodwood et il reçoit une belle invitation pour aller rouler à goodwood il fait super chouette et en plus je roule en carrera cup donc une course en porsche qui est relativement réputé et le niveau est quand même pas mal élevé et il dit comme je roule en carrera cup ça je devrais bien me démerder il dit déjà il ya un premier truc mais quand tu arrives là bas si tu n'as pas une armée de mécano t'as l'impression d'être personne deuxième chose c'est quand tu vas au briefing à côté de toi la david coultarde et emmanuel pirault un gars qui a fini cinq fois le mans et qui a gagné trois fois le vent un truc comme ça et il dit après quand tu roule battable ou être super doué dans ton petit quartier et ben c'est quand même que des grands champions et ce mec là roulait dans les mêmes temps au moment où il a roulé il roulait dans les mêmes temps que un monsieur qui avait appelé richard qui s'appelle richard atwood qui est un vieux monsieur et à l'époque richard atwood il avait 73 ans et le gars on avait 40 et il se roulait dans les mêmes temps qu'un gars de 73 ans et il a déclaré un moment je prête ma voiture à des pilotes parce que je suis dangereusement lent c'est un gars qui fait de la course on peut dire qu'il est humble au moins oui bon arthur fallait qu'on essaye ça tu as raison ça me trigger maintenant au putain alors tu veux chercher des casques anti bruit d'abord non ça va décoller je pense non tu vas chercher des casques qui bruit d'abord alors déjà j'essaie de mettre le grand je vais lever la voiture on va peut-être avoir un changement de plan à faire alors juste un instant est-ce qu'on peut c'est parce que très décevant on t'a cassé les gants c'est la première c'est grand là alors bougez pas je vais changer les caméras d'abord et je m'occupe de ça juste après caméra une hop là je vous récupère un peu le chat en attendant qu'on mette la voiture en position et on reprend le test juste après c'est quoi comme type de gants les gens se posent la question des grands nitrile c'est je crois pas que ce soit du nitrile justement à vous voyez non non la voiture elle fait pipi bon je pose ça et pendant qu'arture regarde j'essaye de mettre le grand je vais chercher des casques anti bruit parce que safety first dit-il en faisant ça c'est laquelle caméra c'est là ouais je vais mettre la 3 en dessous là on est sur la 1 le temps de pouvoir pour installer comme on veut elle belle auto un peu plus haut un peu plus haut un peu plus haut pour que les gens y voient quelque chose c'est la 3 pour les prêts le proche mais ben j'en ai rien à foutre non pour le coup c'est sinon c'est dans le truc ça va être chiant je pourrais pas la mettre en grand échange up artur il est maniaque c'est là c'est une question technique et ben c'est pareil c'est une question technique de pourquoi je range la c'est vraiment une question technique bah ouais je l'assume carrément sauf que quand monsieur joseph dit que c'est une question technique faudrait tout respecter ah bah ça tombe bien parce que cela tellement bien placé on voit rien du tout c'est là que je veux voir l'année la 3 regarde bien on voit maintenant là et vas-y alors là ça c'est toi qui l'a placé celle là et on voit que dalle à moi on voit la moitié un tiers un de quart non je pas montre moi où c'est bon on est très mauvais très mauvais cadreur tous les deux on va s'accorder les panneaux de boulot vraiment plat vas-y montre moi là vous voyez le chat là le doigt dans ce que les gens voient le tchat non a priori il se fait assis ils se voient eux mêmes techniquement est ce que sur le tweet on voit le chat mais je vois au moins une partie du chat ce qu'on se voit soi même et donc quand tu vois le tchat est-ce que tu peux être compris dedans où il faut ou est-ce que tu t'externalises du chat ça dépend parce que tous les gens ne participent pas forcément exactement vous avez deux heures calculatrice vous avez deux heures mettez vous un léon à on récupère léon dit donc léon il a bien bu là il ya 45 litres d'huile dans léon non alors qu'on se préoccupe de deux trois trucs comme en termes de gestion de l'huile est ce que pour ceux qui connaissent pas trop le monde des garages en fait les huiles sont récupérés gratuitement parce que vous payez déjà achetant l'huile leur recyclage la difficulté c'est vu que c'est des récupérations gratuites c'est toujours assez compliqué apparemment de se les faire récupérer les gens cassent les couilles c'est ça qu'il faut dire j'avoue que j'ai eu quelques difficultés à avoir le premier rendez vous au début alors là jose pendant que jose fait le con j'ai perdu de banc il a éclaté bah oui mais non il y avait le morceau là et ça c'est encore un truc qui va traîner c'est toi qui l'a ramassé maintenant tu l'a ramassé non le chat vous l'avez vu on va ramasser un gant ou pas ah tiens il n'y avait pas assez d'huile dans la boîte il expliquait peut-être les à coups il expliquait peut-être pas mal de trucs ouais je te mets la 2 en même temps arthur oh oui mais moi la 2 voilà on a le dessous bras d'arthur incroyable j'ai vraiment perdu un gant mais tu l'as jeté mais surtout l'acheter et ben la réponse est non vraiment il n'y a pas pu disparaître ok c'est toi qui l'achetait tout va bien pas apparemment non non je n'ai pas souvenir d'avoir balancé un truc c'est bien la première fois que joseph se préoccupe d'un gant vu la quantité de gants que je ramasse dans l'eau et oui la première fois on s'en préoccupe on va le retrouver paumé quelque part et je peux garantir qu'à ce moment là ça va me crisper un petit peu trois fois rien alors c'est vrai que je me crisse pour rien fait il va falloir qu'on avance le moteur ouais et il ya des conduites de boîtes des tuyaux de boîtes il faut que je retire mais pour retirer ces tuyaux de boîtes je vide la boîte mais il n'y a pas de vis de vidange pour la boîte pardon il faut que j'enlève le carter de boîte sérieux du pays là tu peux mettre le casque anti bruit joseph a deux ans je pense et j'ai envie de savoir maintenant attention deux ans je vous disais pas beaucoup plus après il ya un côté rafraîchissant vous savez d'avoir un joseph dans l'atelier ça peut être crispant ça je vous le cache pas mais mais voilà mais je suis fait vous savez il est à côté du climatiseur il est où à ce qui est parti ridiculement pas loin c'est nul oui parce que je pense que vraiment faut le faire avec une soufflette allez et le chat a raison c'était une idée d'artur à la base de quoi l'extincteur oui non non pas l'extincteur ça c'est toi tu as d'accord le chat a dit que c'était une idée de toi apparemment oui mais le chat il est tout acquis à ta cause moi le chat me trouve bien trop sévère sauf que ils ne connaissent pas l'enfer qu'est ma vie j'ai peut-être que je dramatise un peu donc comme disait arthur vu qu'il n'y a pas de toi à vivre en dessous il faut enlever le cash vous le voyez là ou pas d'ailleurs ah non vous le voyez pas ou je prenne seconde up vas-y ça c'est chiant alors attend ça ça va pisser par toi et gaffe à toi je baisse la voiture à eux caméra ouais mais c'est en effet dramatique alors là l'idée c'est vraiment de mettre le truc le plus fait possible pour pas que ça gère de partout j'ai un outil milwaukee cachut une clé à rocher il ya un côté vraiment dans les dans les trucs c'est un drame à quand même à quoi tu as dit quoi spécifique à milwaukee ouais c'est laquelle l'autre caméra qui marche deux trois saisons c'est la 3 là là c'est la 2 et un côté vraiment satisfaisant jean ça c'est valable pour oui c'est valable pour plein de trucs à batterie mais en vrai le truc que je pour le coup je trouve vraiment cool chez milwaukee c'est que ça fait des années que c'est les mêmes batteries donc à chaque fois qu'un nouveau modèle tu es pas obligé de racheter toutes les batteries oui si apple pourrait s'inspirer pour les chargeurs ça sera pas mal oh tu fais ça propre comme mon travail tout le temps quand on est alors non la dernière vidéo qui boit à lissement atteste que l'on est là en vrai alors de l'huile de boîte vous savez que je suis le premier à bien et enfin bien aimé on voit l'huile de boîte à déconnerie moi j'aime pas du tout l'huile de boîte auto ça sent vraiment la tf oui la terre ça va non l'huile de boîte manuel c'est la merde ouais c'est pas agréable quand même vif kevin faudra offrir un sans doute la switch à joseph devant minecraft et l'enfant sont plus plus calme et moins dangereux mais on a parlé avec joseph je fais un serveur minecraft voilà ouais pour avec les abonnés dans juste nous c'est de pouvoir chill le soir un peu sans minecraft un plein j'en ai mis un peu à côté hop à la ou ouais non je peux renverser si tu as bon mais attend je vais prendre des gants et joseph a décidé de mettre fin à la vie de sa chemise non je le mets dans la machine ouais mais attend il faudra une serviette de soupe voilà je vais le faire avec un chiffon mais je regarde j'ai des gants c'est toujours gras tu les mains en plein dedans mais ça part d'une bonne intention voilà faut savoir apprécier les petites et bonnes td après les gens ils disent que je fais rien du tout sur les voitures alors donc là dans la boîte pour ceux qui connaissent pas on a une laveuse ça c'est surtout la boîte auto on va la redémonté ensuite on va la redémonté plus tard sur les gants ils sont morts ou les gants de la lave la voyez arthur et là bas c'est la laveuse voilà c'est propre formidable cette machine là pour montrer à la cam la magie de cette machine ouais la fontaine de alors la fontaine de nettoyage haute pression où il est oui c'est incroyable c'est de l'eau chaude avec la lessive dedans alors vu les derniers trucs qu'on a lavé je pense qu'on nettoie à l'eau sale là mais ça fonctionne quand même c'est haute pression ça recycle l'eau on avait un autre système il existe des systèmes biologiques avec des petites bactéries qui se nourrissent d'huile alors c'est très cool l'idée est très très cool par contre une fois qu'elles ont tout mans enfin une fois qu'elles nous ont trop mangé ça marche plus arthur de quoi les petites bactéries c'est cool qu'au début oui alors après nous on avait une expérience biaisée de ce système là parce que c'était au cnva et au cnva tout le monde n'avait pas compris le concept oui alors déjà il y avait une règle normalement c'est quand c'est des bacs avec des bactéries il faut les laisser toujours brancher ce qui doit elles doivent rester au chaud pour pas mourir sauf que des fois un iphone face à face à la vie des bactéries c'est l'iphone qui gagne alors j'ai très peur pour leur grand-père mais j'ai eu deux trois petits débranchages chauvages les deux trois petits débranchages et oublie de rebranchage parce que les gens ne sont pas du personnel soignant c'est chiant quand même tu imagines tu peux plus regarder ton instagram donc effectivement les bactéries meurent et à ce moment là vous n'avez plus que de l'eau crados avec des trucs morts de l'eau dégueu avec des trucs morts et après il y a des gens qui se sont dit vu que les bactéries à manger du gras et tout ça je vais leur filer mon huile de vidange il y a vraiment des gens qui genre dans la fontaine de nettoyage ont versé alors genre le bac d'huile de vidange tu sais pas peut-être c'était des protecteurs des animaux les bactéries étant des êtres vivants ils voulaient les nourrir ouais alors je suis pas sûr qu'il y ait trop de trucs nourriciers dans l'huile de vidange bah elles se nourrissent d'huile ouais alors je sais pas si elles se nourrissent bah en tout cas moi c'est comme ça qu'on nous l'avait présenté ouais moi aussi c'est comme ça que le commercial me l'a présenté mais j'ai du mal avec un esprit rationnel est ce que c'était le même commercial qui avait goûté le nettoyant frein pour prouver qu'il n'était pas dangereux pour la santé ouais ou le même commercial qui a dit jusqu'à 26 fois son poids pour les serviettes on peut l'avoir bougeait pas allez petite visite de là parce que moi j'ai rien d'intéressant là pour le moment à remonter un peu la regarder le tournil je remonte le carter d'huile de la boîte blog années 2005 à peu près là non j'ai une blague avec affaire avec norman mais ça marche pas non ouais non on va pas aller voilà on va s'abstenir à plat voilà je sais pas si vous la voyez artur est devant le retour voilà la laveuse baisser un tout petit peu la laveuse donc petit système de fermeture des gants qu'on a remplacé ah oui petite anecdote sur ces grands là quand on a récupéré la machine elle était foutue donc on l'a remis un peu en marche il y avait des problèmes de pompe bref les gants et c'est mort donc on est allé acheter sur amazon des gants de veto pour mettre dans les vaches on a acheté des gants industriels machin truc et il y avait entre autres images d'illustration un moment tu as une image de vache donc donc on s'est dit ça doit rentrer dans les vaches donc ça doit être étanche c'est pas étanche c'est absolument pas une genre day one le truc n'était pas étanche c'est pas donc déjà pauvre vache et deuxièmement pauvre veteau pauvre veteau et donc en fait vous avez juste un karcher l'eau elle est recyclée là dedans hop vu que c'est haute pression vous avez une vitre vous mettez les mains dedans et hop tout est propre autant que faire se peut autant se faire que peut bon le petit défaut du truc c'est que si vous n'avez pas la chance comme nous d'en trouver une d'occasion péter ça coûte la peau du fiac c'est beaucoup trop cher ouais ou alors c'est des locations au mois est beaucoup trop cher aussi hop là il ya un commercial qui nous qui est venu nous en parler ne sachant pas qu'on avait déjà une machine est vraiment ils ont un truc les gens on vous laisse on vous la laisse pendant une semaine vous l'essayez et puis après vous nous dites quoi sauf que ce truc là pendant une semaine c'est incroyable fait c'est phénoménal c'est vraiment un produit incroyable après au prix où il est vendu merci gwen 1914 pour les tirs à la remontée le carter de la huile ça nettoie les chemises non ça nettoie pas vraiment non alors oui alors oui non oui ça nettoie les pièces pas non plus une machine à laver non ce serait appelé une machine à laver dans les champs 1 2 3 1 c'est là on voit arthur en même temps qu'ils dégraissent avec le nettoyant frein ou qui défreinte avec le nettoyant graisse ouais alors merci gwen encore pour les cheers au polinor il dit il faut faut tenter d'augmenter les semaines d'essai à la fin de la semaine là je suis pas sûr je ne suis pas encore ça non ça va pas marcher mille ans quoi que tu sais qu'ils m'ont rappelé il n'y a pas longtemps pour essayer de nous en vendre une encore ah oui ouais ils m'ont appelé il ya bonjour nous avons des prix en ce moment c'est très intéressant il faut vous dépêcher ce que ça va bientôt augmenter je m'en fous j'en ai une technique commerciale du monde un des mecs qui se sont crus des des coachs sur internet quoi et ils ont voulu nous en vendre une mais vu qu'on en a une qui marche très bien qui fonctionne c'est le marché il aurait des jambes et dans mon ancien boulot on en avait une machine à laver pour les cartes électroniques nani mais il nettoie avec moi comme produit tu peux pas mettre de l'eau d'accord je savais pas que ça existait arthur fait les mêmes blagues que ma mère ok je sais pas c'était pour quelle blague clem après peut-être que ta mère fait des blagues très très drôle aussi ta mère est incroyablement drôle pas le prend pas mal mais là on monte là les deux tuyaux latin il ya des tuyaux de partout là tout joseph et goutier ah tu t'en es tuyaux partout ah c'est pas possible ou joseph service réa ça marche aussi ça va fuir c'est sûr ça va monter je te tienne la lampe peut-être si tu prends une rallonge en fait ça fait un effet de levier mais c'est lui péter la gueule ça c'est ce que je disais moi non en fait non de quoi machine font que ça c'était pour la blague ça marche ça fonctionne ta mère est quelqu'un de vue et quelqu'un de culture bon appétit à ceux qui vont dîner pensez à nous pour la première bouchée que je suis pas sûr qu'on va manger tout de suite non mais je vais te remettre la lumière on fait pas ça me préférait je pourrais la faire celle là en plus ce serait typique quelque chose de typique à caamelott je l'avais pas j'ai mis trop de temps je vais chercher une rallonge joseph avait raison depuis le début c'est deux fois aujourd'hui que je donne l'info qu'on le fait avec une rallonge bon le chat je vais en profiter pour vous récupérer bougez pas à plat moi joseph avait pas raison sur tout non plus genre le rangement du capuchon de nettoyant fin qu'elle capuchon n'est jamais retrouvé par terre en plein milieu de l'atelier j'ai fait tomber le nettoyant fin ça fait tomber un capuchon de nettoyant à pardon j'avais pas vu oui c'est bien là le problème vous embêtez pas nous faire livrer des pizzas vous en faites pas on a de quoi dîner après là haut merci gwen pour les six tiers ah très bonne question pourquoi les tuyaux vont de la boîte à devant c'est une question pour vous savez quoi on va essayer de réfléchir ensemble pourquoi les tuyaux vont jusqu'à devant parce que devant on voit ça m'a coulé dessus on va réfléchir ensemble grâce aux cartes c'est dans quoi ça la carte aux présents nous allons essayer de voir ensemble grâce aux cartes merci clem pour les cheers et merci beaucoup à valette mille d'avoir offert un abonnement à est ce que j'ai le nom de la personne eh ben le nom c'est pas fiché valette je suis désolé on va laisser un petit paix mais une sorte de silencieux un peu vaseux ça valait pas le coup de vous le partagez à tagaz voilà merci valette vous réussissez à avoir une vie perso ça dépend en vrai en ce moment là ça y est ça s'est un peu calme et on va avoir un peu moins de tournage vit-il meanwhile respectivement chez nous perso alors les tubes vont jusqu'à devant au niveau du radiateur voilà c'est comme ça tu drop des infos comme parce que tout à l'heure on avait posé la question donc j'ai remercié les gens et je reprends j'ai j'ai beaucoup de mal sur les streams c'est quand quelqu'un commence à répondre à quelque chose et finit pas plus tard j'essaye d'expliquer un truc et que tu me coupes la parole ah ouais alors c'est pas moi qui te coupe la parole c'est merci beaucoup à gwen 1914 pour les cheers c'est bien là ou pas ça c'était parfait en termes de timing c'était nickel en plus de ça il me chourent mes chiffons c'est quoi à la fin du stream il ya tous mes chiffons qui vont se retrouver oui en plus ils me servent à rien là bas ça je suis bien d'accord je suis bien d'accord à quoi c'est quoi alors les cheers clem tech je vais t'expliquer les cheers en gros c'est des donations via le système de twitch et les subs c'est un abonnement pour nous suivre et nous soutenir dans nos conneries ça nous permet de renouveler le stock d'extincteurs qui part bizarrement très très vite chez nous je comprends pas ce qu'il arrive ah oui non attends c'est vrai qu'on a des grandes rallonges comme d'habitude ça discute mais ça bosse pas beaucoup et bah écoute cool c'est pas vrai regardez depuis tout à l'heure alors là pour le coup il est à 300% parce qu'on sait que c'est long et qu'on aimerait bien pouvoir vous montrer le moment où le moteur va être comment on dit d'ailleurs quand on sort un moteur parce qu'on dit souvent quand on assemble une voiture on marie le moteur quand on sort on divorce divorce elle est pas assez longue cette rallonge hop merci encore à toi Gwen pour les cheers je prends les grandes rallonges les grandes rallonges me permettent d'accéder aux écrous c'est plus petit que ma baguette oui joseph il ya beaucoup de choses dans la vie qui sont plus petites que ta baguette oui joseph elle faisait un kilo cette baguette elle était prolle ta baguette est immense ta baguette est énorme j'avais très envie d'en racheter une un jour pour faire le sandwich géant et ton ton kick-up ford et c'est immense oui bravo joseph j'aurais bien vu un f250 ouais tu as un truc super gros joseph c'est comme ça qui marche tomber le moteur alors 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 d'expérience personnelle on a ouais on n'utilise plus ce terme là parce que on a alors fait pas nous pour le coup mais on a connu quelqu'un qui l'a pris les premiers degrés voilà frito sensus le mot ensuite en fuce sensu frito sensus stricto sensu stricto sensu comme le truc qui t'aspire le sang d'accord alors stricto comme le truc qui aspire le sang stricto vampire je comprends plus rien moi je suis perdu le truc qui t'aspire le sang c'est une chauve-souris non bon et qui a fait vraiment tomber le moteur de une hauteur à peu près comme celle là donc on va plus utiliser ce terme là au cas où que les gens le prennent trop premier degré ouais stricto moustique ça marche aussi ça marche aussi ça fonctionne après un moustique ça marche c'est le volant moteur qu'on voit comme le volant moteur il est non il n'est pas là il est caché derrière là derrière donc nous on pouvait pas le voir mais là va falloir ce carter oui vous avez bien pouvoir le voir merci à tvr pour le cheers aïe stricto infirmière ah oui on part très loin la infirmière c'est combien est ce qu'on va faire non alors je ne suis pas sûr qu'on va enlever moteur boîte en même temps je pense qu'on va désassembler la boîte du moteur pour le sortir a besoin d'un peu d'aide de muscles ouais mais du coup tu as un pote qui arrive c'est ça oui alors ça fonctionne bien je vais juste besoin d'un cerveau merci joseph a j'avais juste besoin de réconfort si on le voit sur le côté ah oui on voit effectivement vous le voyez un peu là au niveau démarreur c'est là où il y avait donc voici qui ont l'oeil et le bon ils ont zoomé le soutien mentale du bio c'est le soutien moraux en comme toi en la blague elle a incroyable mais t'es drôle merci joseph en micro oui qu'est ce qui se passe jean michel satur après c'est pas hyper important que le micro de joseph fonctionne alors le micro il ne fonctionne plus il ya de l'huile dessus en plein dessus à la vache en plein dans le mille incroyable et ça c'est quand ils bossent pas je crois que c'est pp non non c'est vrai il est tout neuf bah nettoyer enfin essaye ça a éteint le peut-être ou alors fait partie en expédition sauvetage du micro parce que parce que voilà il a pris une goutte d'huile alors a priori soit une goutte d'huile moteur qui vient de là soit une goutte d'huile de boîte et qui est tombé mais vraiment bien dessus ici alors si tu peux faire gaffe à la voiture qui est juste derrière il y en a que deux en europe pas des micros rodent la voiture qui est là on la fera peut-être en live je sais pas où vous la verrez peut-être en live peut-être à la fin du stream ou machin on la montrera minoua et ça me fait beaucoup rire ça c'est ça va aller les couples qui durent leur secret souvent c'est de savoir se surprendre et ben joseph il va il va durer très longtemps est ce que vous m'entendez et un branlable à accéder le tchat est ce que ça ment ah non vous m'entendez presque pas l'un à l'eau le chat allume peut-être le concret s'adore allume peut-être le compresseur pour souffler dedans oui alors ça peut arriver que j'ai des bonnes idées vous n'ai pas le chat non il ya plus d'air compresseur fait de l'asthme et c'est ce qui est marrant c'est que joseph a tellement pas envie d'allumer le compresseur qu'il insiste et le compresseur vraiment fait un souffle genre est vraiment aussi fort que ça et joseph se dit ouais ouais je parle et là moi je parle non c'est si moi si mon côté les gens entendent un bruit désagréable c'est juste ma voix c'est pas un problème de micro le compresseur sur la membrane vaut mieux pas bon c'est bon c'est réparé bah si le micro est déclaré mort il ya un moment est ce que c'est bon c'est ce que ça rentre dans la garantie après c'est pas très compliqué il suffirait juste de retrouver les anciens micros et ouf c'est que ma gueule putain merde il se fout de ma gueule en disant un lien artur il est maniaque et en doux et tout ça c'est chiant et à côté de ça il fait aussi un micro est perdu voilà il ya un moment je fais juste un constat je me permets juste de faire un constat alors là qu'est ce que j'essaye de faire en ce moment j'essaye de soulager un peu la ligne d'échappement puisque il ya un écrou je suis un génie je suis un génie il ya un écrou qui me fait chier et la ligne d'échappement est trop proche de l'écrou pour que je puisse passer la douille donc là si je soulève la ligne d'échappement je peux passer la douille la vache et serré à mort mais je pense qu'il ya un moment mon génie doit le droit de demander la citoyenneté le droit de vote minois il chez joseph on va y aller bonjour est ce que vous m'avez tout ça quoi est ce qu'on est sur quelque chose d'un peu mieux dernière fois que j'ai forcé sur un outil comme ça il a cassé il m'est rentré dans la main on va éviter et je peux vous assurer que l'expérience fut relativement désagréable j'ai peu apprécié c'est mieux mais pas parfait ah merde bon bah je crois qu'on va pouvoir dire que le micro est foutu ça sera que le deuxième en deux semaines voilà 1 le premier était pas pété 1 alors tu as gardé le lien non pour acheter les mêmes non comment sachant vos codeurs oui c'est chiant pas vous j'ai pas j'aime mettre le live en mon côté la vis va péter 1 voilà la vie s'a pété la barre la rallonge a pris du galb je sais pas si on le voit bien mais de mon côté ouais moi la rallonge a succombé sous l'effort monumental de mes biceps et d'une rallonge à ça fait un petit bruit mais bon là la rallonge va bien après le problème question de chat est-ce que ça vous va le sont comme ça ce que là sinon je suis en galère totale j'irai racheter des micros demain rip il est cas tu peux leur changer peut-être avec la jupe de piston les gars c'est peut-être chaud phénomène amusant c'est quand on casse une vie c'est bien elle chauffe ce qu'en fait elle en gamme elle en gamazine elle en magazine énormément d'énergie quand on tire dessus ouais j'ai bien vu ouais c'est rangé dans le coffre et tu n'y a pas accès et bas des eaux donc 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 là j'ai défait un côté de l'échappement de l'autre côté je vais démonter ça j'ai démonté là le carrière de derrière enlever cela vous voyez le chat là c'est parti là oui on peut parler apparemment ils m'entendent plus entièrement on va inverser les micros sur stratégiquement qui est le plus intelligent à faire apparemment tu le serres là joseph ouais bon bah le moteur ne sera pas démonté avant 22 heures la direction est uniquement hydraulique ou est-ce où est la colonne alors la colonne de direction il n'y a jamais d'une direction uniquement hydraulique en fait il ya une colonne de direction qui arrive dans un boîtier il ya un boîtier de direction qui est là ici et ensuite on a un bras s'appelle un pittman armes qui arrive sur ce cette barre là c'est quoi le rapport avec les stands cette barre là bar la bruny bar la cruny du coup et donc cette barre ici qui fait la liaison et qui se prend ici il ya un renvoi et sur les biellettes et ensuite on a un vérin qui fait résistance voilà donc non en fait si on a une direction uniquement hydraulique c'est pas assez précis non c'est que c'est juste que c'est pas assez précis avec l'hydraulique tu t'arrêtes pas exactement où tu veux ou alors sinon faudrait un système autrement plus complexe à mon avis il ya quatre vis c'est sûr voilà on a les supers écrous qu'il faut démonter attend la plaque la laveuse direct la plaque et dégueu j'ai fait un truc et j'ai fait un truc sans bousiller le micro l'honneur du micro parti trop tôt merci qu'ils aiment merci à gwen 1914 merci à max ou de tête sub pour faire une cérémonie en l'honneur du micro pour faire une cérémonie en l'honneur de là à pour un Appuyez sur F pour présenter vos respects au micro perdu. Combien de fois il y a des gens qui appuient sur F ? Oh putain, le chat qui est spammé de F. Oui, on en a vrai pour le petit micro. Après, est-ce que ça peut le faire en termes de garantie, d'expliquer que le micro a pris de l'huile de boîte au moment où... Vite, vite, il faut filer. Putain, c'est un génie. Moi, j'allais prendre la caméra pour vous montrer ça, là. Pour vous montrer que je... Oh putain, quel génie. Quel génie. Il a mis le pied en plein dedans. Quand on vous dit que Joseph n'est pas tôt. Oh merde, je suis trempé. Gardons notre calme. Dans cette situation, que faire ? Pour la chaussure Puma ! La la la... La la la... La la la... s'il te plaît, dis le chat désolé pour les tympans alors il y a peut-être une fléchette qui est partie de l'autre côté alors quand je dis partie de l'autre côté c'est pas partie du côté de la chaussure de Joseph elle est définitivement partie de l'autre côté de la vie je vois qu'une solution de sacrifier Joseph là on est à un stade vous voyez et vous me faites passer pour une monstrueuse personne merci à Gwen 1914 pour son tir je vous laisse quand même admirer un petit peu Joseph quelque part l'élément principal de la soirée c'est pas ce moteur de Mustang que lui ça fait longtemps qu'on tu me diras entre le moteur et Joseph ça fait longtemps qu'on a oublié le projet je suis dégoûté Brigitte Schumann maman de Joseph il y a deux trois petits réglages et votre fils que vous avez mais foiré mais foiré complètement j'apprécie l'oeuvre mais il y a deux trois trucs quand même alors ah c'est mouillé dedans oui oh sans déconner c'est vrai non alors pour ma défense Joseph aussi c'est mouillé dedans il n'y a pas que dans le sac pour ma défense pourquoi le bac était là ? il y a quelqu'un minouai il y a quelqu'un qui fait il y a moyen de vous contacter pour travailler avec vous t'as vu le chantier vraiment t'es en train t'es en train de demander un entretien d'embauche à ce moment là et puis c'est surtout t'as vu les engins je sais pas il y a plein de garage sérieux plein d'autres enfin plein d'autres ça veut pas dire que je nous inclue dans les garages sérieux la vache rip par contre le micro est ressuscité ah bah je suis content c'est un peu le cycle de la vie quelque chose meurt quelque chose renaît surtout que ses chaussures sont presque 9 la godasse a fait remarquer remarcher le micro c'est putain joseph quelque part c'est un miracle des fois je me fatigue un peu moi-même mais t'as un côté merci TVA gift t'as vraiment un côté marabout tu donnes une vie et tu en prends une autre non c'est comment ça s'appelle full metal alchimiste alors bon ceci dit on dira pas mais la chemise a pris un tarif la chemise a pris un tarif I repeat the chemise tout que tarif pour un tarif ah oui 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 merci Gwen 1914 ça je suis sûr que le moment j'ai trébuché ça non c'était bien avant parce que je voulais le montrer en fait j'ai commencé à prendre la caméra pour le montrer je me suis tourné j'avais vu un pied dans un bac d'huile c'est de l'huile non c'est du liquide de refroidissement et il y a un peu d'huile dedans ça va vous ? sinon ? en même temps alors alors je vous prends à témoin joseph a démonter 4 vis entre temps 2 tu les as remises tu les as remises ils sont trop mimi mais c'est au moment où je les ai remises que je me suis mis la godasse dedans ça fait flotch flotch ah ouais ouais t'as plus de pile ouais ouais moi ce que j'adore chez joseph après c'est ses explications de pourquoi du comment merci de marra 61 non mais attendez en fait il y a déjà l'accomplissement de la chose est quand même un peu drôle mais c'est surtout après toutes les explications de joseph elles sont j'imagine de toute bonne foi je prends le chat toujours bordélique je prends le chat à témoin nous travaillons dans un environnement dangereux avec un joseph ce qui démultiplie le danger non bah l'environnement dangereux c'est avec joseph sinon le reste du temps soyons d'accord non mais pas dangereux on laisse pas un bac comme ça c'est vachement dangereux quelqu'un pourrait mettre le pied dedans merci beaucoup à Baba Yaga pour tes 1500 cheers attendez je lis le message celui-ci passe pas à côté pardon Baba Yaga si je t'ai passé à côté les autres ouais ouais alors si on doit rassurer la plupart des gens je sais pas si ça les rassure mais joseph ne travaille pas tout le temps à l'atelier joseph son boulot est plus d'être monteur de gérer tout l'administratif de l'entreprise et tout ça et il le fait beaucoup plus sérieusement que le travail qu'il fait à l'atelier merci Clem je fais l'électronique mais il y a moins l'électronique en fait il y a moins de danger comme ça il y a moins de risque et souvent en plus tu sais très bien quand je fais des trucs d'électronique souvent je suis tout seul dans l'atelier le soir où il n'y a rien qui peut attirer mon attention et c'est peut-être ça le secret en fait pour que je fasse efficace tu ne veux pas présenter ce beau radiateur ? non 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 un radiateur il pue du cul j'aime pas les radiateurs ça me saoule hop attendez bougez pas je prépare les caméras pas une haine pour les radiateurs mais j'apprécie pas particulièrement la manutention des radiateurs parce que ça veut dire manutention de liquide de refroidissement et ça me saoule toujours combien il y a eu d'incidents dans l'atelier quand il y avait Joseph et combien il y a eu d'incidents quand il n'y avait pas Joseph des statistiques ne sont en aucun cas disponibles et puis il ne faut vraiment pas les faire ces statistiques non parce qu'après il faut que j'explique à l'assureur caméra 2 Arthur tiens ce qui est marrant c'est que l'assureur il nous assure homme clé mais il devrait mettre l'assurance absence d'un autre homme clé alors c'est c'est pas le même assureur c'est pour ça merde alors attendez pour l'instant je suis un peu hors caméra je remonte des vis excusez moi je l'essaye de merci à l'oreille pour ton subprime je reprends un peu désolé pour le retard carter de ventilateur sur le dit ventilateur je crois qu'il bosse sérieusement il n'a pas loupé la godace elle est trempée je remonte la quatrième vis allez voir IRL oui effectivement Arthur pouvons-nous faire un topo de où on en sait nous pouvons-nous faire un topo pouvons-nous faire un topo de où nous en sommes je te mets la 3 et la 2 hop là on voit tes fesses c'est une blague alors où j'en suis moi ou toi tu en es alors moi j'en suis toi tu en es au stage de faire sécher ta pompe ah oui sur la clim c'est pas bête c'est cool super merci pour l'odeur dans l'atelier ah bah là il y a la personne nettoyante vous en faites pas et je ne transpire pas des pieds monsieur c'est sûr pour ce que tu bosses il travaille dans le bureau il y a la clim évidemment que j'ai pris la clim oui je me doute bien je ne suis pas un boomer qui dit oui mais à notre époque on n'avait pas la clim toute ressemblance à des personnages réels seraient totalement fortuites volontaire c'est le mot que tu cherchais alors là j'enlève le ventilateur hop là voilà le ventilateur autrement appelé el ventiladorio alors pourquoi il n'est pas symétrique ça va ouais je peux faire mon boulot je pose des questions vous remarquez un truc très amusant c'est que le ventilateur n'est pas symétrique ah ça alors mais Arthur ça alors disons pourquoi ça trouve la réponse si tu veux me prendre mon taf alors je crois que c'est pour éviter les résonances exactement si on mettait en fait toutes les pales du ventilateur à une disposition régulière en fait on aurait une résonance on aurait un bruit de bourdonnement à certains régimes chose qu'on ne veut pas ce bruit de bourdonnement et donc et donc ils ont fait ça on perturbe volontairement le ventilateur donc on le déséquilibre et le fait de le déséquilibrer en fait ça rend sa résonance compliquée voire impossible et donc kévin mais du coup ça ne vise pas les roulements ça tire un petit peu plus sur la radio sur le ventilateur effectivement mais il est monté sur un axe plutôt vénère et c'est un axe sarras on a perdu Joseph je suis en train de lire le chat en même temps très très loin je suis désolé je fais sécher ma chaussure tout en lisant le chat ce qui est pour moi beaucoup de choses à la fois vivement le 38 oui surtout sur une mustang ça serait dommage qu'elle bourdonne c'est pas faux ça donc c'est les mêmes ah donc c'est la même marque que les rivets c'est la même marque que les rivets effectivement c'est sarras les fameux rivets car le rivet sarras jamais il ne casse remplacez-les par des rivets sarras remplacez vos rivets d'embrayage pour des sarras et toutes vos mauvaises expériences se trépassent optez pour les rivets sarras non je pense que la boîte on va la laisser dedans et on va sortir que le moteur oui enfin pour le moment c'est le projet c'est notre projet en tout cas et ouais c'est le nôtre c'est un peu le vôtre aussi mais oh il y a une vis torx pardon alors on se mette d'accord du torx là dedans non c'est pas d'origine la réponse est non je vais essayer de vous mettre l'autre cam de face parce que quand même Arthur est mieux de face il y a autant de cheveux qu'on se mette d'accord mais attend quand même prendre une petite photo regarde hop là avant pardon pour la photo d'accord c'est l'humour i am not amused elle est où la torx on la voit avec ton téléphone avec une mauvaise résolution ok super merci la torx c'est là ah oui ah oui c'est pas de la torx de débutant la petite torx de débutant c'est la casse-toi la courroie dans la taille de la théma la taille de la poulie alors ça ça s'en va ça revient pas tout de suite vous avez ici un embrayage électromagnétique vous voyez là le centre alors peut-être changer de caméra ou j'ai pas hop bien évidemment tout le monde aura reconnu la musique de one piece merci quentin lagual pour ton sub donc là vous avez en fait une poulie là vous avez la courroie qui glisse sur la poulie qui entraîne cette poulie là mais ça n'entraîne pas le centre pourquoi joseph et sinon ça n'entraîne pas le centre alors peut-être que je ne veux pas prendre de puissance quand il ne fait pas chaud ouais peut-être qu'une clim ça c'est un compresseur de clim donc on a besoin de comprimer des gaz donc de prendre de l'énergie donc de pomper de l'énergie au moteur et peut-être qu'on n'a pas envie de la pomper constamment genre en hiver on n'a pas besoin de pomper de l'énergie pour la climatisation tous ceux qui ont eu des petites voitures en été il y a quelques années savent très bien que quand tu appuies sur le bouton AC et bien tu appuies sur le bouton AC et bien tu appuies sur le moteur un bâtard et bien on fait appel un embrayage électromagnétique ce qui fait que quand on met du courant ici du 12 volts clac on engage ces deux poulies ensemble et on se met à entraîner le compresseur uniquement quand on déclenche la clim voilà c'est fou c'est quand même bien fait c'est encore comme ça dans les modernes oui ok 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 let's go ok alors le temps de tac ça va être du plus grand alors attends le jeu de mots beauf n'est pas passé parce que Joseph est dyslexique c'est hilarant oui il y avait un jeu de mots beauf un jeu de mots beauf c'est le fameux jeu de mots j'ai pas compris le jeu de mots expliquez moi le chat michel pas l'aref j'ai pas l'aref s'il vous plaît il y a vraiment des gens par contre qui se moquent de ton handicap je trouve ça terrible incroyable mais attends c'est par rapport au dernier sub quentin langlois bien je ne vois excusez moi le tchat sujet c'est vraiment langlois que tu lis j'ai pas j'ai pas le tchat et des mois attend d'accord moi quand un langlois je dois pas avoir non meanwhile quand un langlois qui se dit mais pourquoi ils sont en train de répéter 16 fois mon nom je défais l'alternador j'ai oublié comme un connard le défaire les fils de l'alternateur bien sûr il y a 30 000 fils il y a 30 000 fils ah bah attends pour montrer attendez je vous lâche un instant le tchat il y a trop de fil hop ça c'est l'alternateur il y a trop de fil c'est le truc sur internet que vous voyez souvent où les gens disent que si on en branche un de chaque côté on a de l'énergie infinie bien évidemment c'est faux ne le dis pas en fait c'est vrai mais on est obligé de ne pas le dire parce que sinon on va se faire tuer par les francs-maçons tu vas pas aider Arthur là donc l'alternateur qui permet de recharger la batterie quand vous roulez attends il y a un sub hop là je vous repose un instant merci beaucoup à Nick D et qui s'est fait offrir un sub par Juju de Pomme et parfait mon père en avait un ami qui avait une vieille voiture je voudrais toujours qu'on me monte à côté de la galère pardon 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 désolé il y a beaucoup trop de fils il y a plein de fils et il faut numéroter tous les petits fils ouais il y a écrit Arthur c'est pas ce qu'il préfère l'électricité enfin il préfère comment je crois dire ça c'est pas ce qu'il préfère mais il en fait beaucoup mieux que la plupart des gens c'est compliqué de dire ça je vois pas comment je peux dire comment je peux beaucoup là quand même a few moments later pourquoi il était sûr que ça se branchait sur le rouge donc quand je fais une connerie j'ai une voix de sorcière intéressant pas forcément une voix de sorcière t'as une voix d'un vieux monsieur aussi ça d'accord et ça pour toi c'est associé à je fais une connerie joseph on devrait s'associer c'est le jour de moi qui aura du dire ou la nouvelle moto alors hop là je me récupère pardon vous avez posé là il y a un fil avec marqué grd dessus bien évidemment c'est les grandes routières diesel non grd en anglais est-ce que l'alternateur a aussi une poulie débrayable c'est une bonne question non non parce que t'as constamment envie qu'ils chargent alors il y a un régulateur quand même pour qu'ils chargent toujours à la bonne à la bonne tension à la bonne tension une petite voiture qui sort du lot petit budget à 6000 euros allez comme ça à la volée Arthur qui sort du lot ouais Fiat Panda automatique ça sort du lot et t'as encore un peu d'argent c'est une voiture genre de tous les jours ça c'est pas stipulé dans le pas stipulé dans la doc c'est sympa ça c'est quoi c'est une voiture ancienne c'est une voiture de loisir c'est une voiture oui c'est vrai que c'est c'est une voiture de loisir en vrai alors dans ces 1000 euros t'as pas de t'as pas de Twingo 2 RS si si après est-ce que ça sort du lot ça met des fessées quand même après n'importe quelle voiture qui a été plongée dans un lac qui l'enlève elle sort du lot ok ok à 6000 euros en fait il y a beaucoup de choses et pas beaucoup à la fois tout va dépendre de qu'est-ce que tu veux en faire comment tu veux l'utiliser est-ce que tu es prêt à remettre le c'est quelqu'un qui se nourrit de l'argent des gens à 6000 euros qui l'assimile euros du verbe assimilé oh à ta meilleure une machine ouais à 6000 euros j'achète 6 et 15 un pour lundi un pour mardi un pour mercredi un pour jeudi tous nourris un pour samedi et dimanche je serai au vélo on a fait une semaine ouais après c'est des séquences jetables non c'est vrai que c'est ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire avec la voiture ça dépend ce que tu veux faire c'est une voiture de tous les jours c'est une voiture de loisirs 6000 euros une voiture de loisirs t'achète quoi joseph 6000 euros en voiture de loisirs 4,4 une ancienne oui alors la citoyenne c4 d'avant-guerre l'avant-guerre celle des années 30 non la peugeot quadrilette ah ouais pour 72 m vieille voiture d'avant-guerre où là très clairement en fait tu peux aller que chercher le pain avec tu vas pas aller plus loin mais ça a l'air d'être à mourir de rire à conduire oui petite amelie car un truc comme ça c'est fiable une vieille mustang ou c'est de l'entrée c'est l'enfer et bah ça dépend de laquelle oui si elles ont été c'est comme pour toutes les voitures si ça a été bien entretenu jusqu'à toi ça va si tu continues à l'entretenir ça va si c'est une base moyenne mais que tu l'entretiens ça peut aller si c'est une mauvaise base qu'en plus tu l'entretiens pas c'est un puissant fond de thune sans compter la carrosserie sans compter la carrosserie une voiture des années 60 en carrosserie c'est de la tôle des années 60 voilà faut pas s'attendre à un miracle faut pas oublier que c'est pas des caisses qui pensaient qu'on allait les garder jusque là c'était du jeu de table les années 60 vraiment c'était c'était les 30 glorieuses c'était là la consommation débridée on s'en foutait de la conso d'essence jusqu'en 73 la conso d'essence on avait un peu rien à foutre pas que de la conso d'essence d'ailleurs la conso en général de tout et vraiment ouais c'était c'était ok d'avoir une voiture qui consomme c'était ok d'avoir une voiture qui prend de la place c'était ok d'avoir des incohérences complètes et c'était ok que la voiture au bout de 5 ans tu la changes parce que c'était jetable parce qu'elle est trop vieille c'est les américains donc qui avaient eux pour le coup le plus gros pouvoir d'achat qu'ont été les créateurs de la classe moyenne et tout le bordel il y a juste à voir ils ont une année modèle de voiture une Ford Mustang de 64 c'est pas la même qu'une de 65 qui est pas la même d'une de 66 qui est pas la même qu'une de 67 tu sens que c'était du jetable et il fallait en vendre plein tu sens qu'il fallait en vendre plein il fallait donner envie aux gens d'en acheter plein et d'en acheter une tous les ans aujourd'hui en France ou même pendant longtemps en France on t'aurait dit j'ai changé ma Laguna tous les ans tous les ans j'ai acheté une nouvelle Laguna la Laguna 2008 n'est pas la même que la Laguna 2009 tu vas voir machin je suis sûr que c'est le moment ils ont changé le modèle ouais c'est ça mais d'année en année on ne change pas une voiture en France du moins en France en Europe il n'y a pas eu des changements d'une année sur l'autre c'est des millésimes en fait de 2004 à 2016 c'est grand quand même de 2004 à 2008 par exemple les voitures étaient les mêmes si vous achetez un modèle je ne sais pas maintenant c'est même plus des nouveaux modèles c'est des phases oui et bah c'est les mêmes quoi ouais c'est de l'habillage c'est de l'habillage qui donc on a la question de est-ce que celle-là elle est fiable alors globalement oui une Mustang c'est plutôt solide ouais et celle-là si vous voulez vraiment les modèles super solides vous prenez vraiment les versions entrée de gamme il y avait un 6 cylindres de 3 litres 3 ah ouais mais c'est chiant qui est horriblement costaud comme truc mais c'est chiant ah bah c'est sûr que tu te payes c'est moins le rêve américain quand même non en vrai celle-là elle est fiable en soi c'est juste que c'est une voiture qui a fait beaucoup de kilomètres donc quand une voiture tourne beaucoup et bah forcément au bout d'un moment il y a des choses à refaire ouais CF la voiture d'Arthur qui a 370 000 euros 380 380 il faudrait qu'on lui fasse un anniversaire à 500 000 ans quand même 500 000 il va arriver dans longtemps il y a 400 000 dans pas si longtemps que ça Mustang 100 V8 ça fait mal bah alors le 6 cylindres bon alors par contre une Mustang récente avec un 4 cylindres EcoBoost oui je sais pas ce que ça donne à la conduite d'ailleurs parce que la voiture est hyper lourde et tout est-ce que ça n'est pas genre sous-motorisé ouais c'est quand même un 4 cylindres qui fait 300 et quelques chevaux oui mais ce qui est agréable dans les Mustangs c'est le gras du couple c'est le c'est l'on de susité c'est le beurre dans le moteur je n'ai connu que des V8 sur les Mustangs je suis désolé c'est vrai ? ok j'ai essayé des modernes aussi mais j'ai essayé que les plus grosses bah oui une Muscle Car sans V8 c'est pas une Muscle Car CF la Confédération Générale des Muscle Car après en vrai de vrai aujourd'hui allez je vais faire l'avocat du diable attention en vrai de vrai aujourd'hui tu veux la gueule d'une Mustang mais t'as pas envie de payer les 50 000 euros de malus écologique je comprends que les mecs prennent le 4 cylindres cependant jamais je préférerais rouler avec une plus vieille avec le V8 mais ou une Ford Focus RS qui a le EcoBoost et qui sait en faire quelque chose de bien mais je comprends une e-Mustang non alors non ça par contre non faut pas déconner j'adore les voitures électriques je suis désolé pour le chat je vais choquer j'aime beaucoup les voitures électriques par contre un SUV électrique c'est non hop oh merde attends il y a une vis que je dois remettre sur l'alternerie j'ai découvert une voiture de fou feuilleux la Camaro ZL1 bah oui tu m'étonnes oui bah oui j'ai roté alors là on est toujours à enlever le passe avant du moteur alors non je ne cherche pas forcément une quadrilette c'est juste que si j'avais envie de me prendre les moyens de me prendre une petite voiture marrante c'est ce que je prendrais alors il faut que je trouve le tendeur de la pompe de direction assistée qui est par là qui est au fond pour pouvoir détendre cette courroie là pour enlever cette poulie là pour défaire les deux vis de là et pour enlever cette partie là une fois que j'ai enlevé cette partie là j'ai des vis à aller choper par en dessous pour retirer l'énorme bloc de clim qui va me laisser beaucoup de place pour ensuite aller chercher la pompe de direction assistée retirer la pompe de direction assistée et une fois que j'aurai retiré la pompe de direction assistée je pourrais enlever cette énorme poulie à trois gorges ici donc on appelle la poulie damper il y a un amortisseur de vibration dessus et ensuite j'aurai retiré la face avant du moteur il y a l'immense pompe à eau mais pour le moment je vais la laisser ça ne me sert à rien de la retirer encore que j'aime bien la vanne ça peut peut-être me servir 23h45 toujours en direct avec la 430ème courroie à sortir oui il y a beaucoup d'accessoires sur cette voiture malgré son âge bah oui c'est vrai que pendant les années 2000 en France on était encore avant de la clim c'était de série sur pas mal de bagnoles aux Etats-Unis je suis fan des voitures électriques mais je roule en Raptor je roule pas que en Raptor je roule avec une voiture qui adore bugger d'une marque américaine qui fait beaucoup de voitures électriques Ford c'est ça hop là donc courroie 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 la Zélin c'est vrai qu'elle est folle la Camaro Zélin j'ai retiré la courroie là j'ai retiré la fameuse poulie à la con donc la poulie de pompao on en profitera pour changer la courroie je pense t'es en train de le rendre à la con de quoi c'est la poulie à la con donc tu la rends à la con en fait t'as quelqu'un qui s'appelle la con c'est la pari non mais pardon parce qu'en fait il y a une erreur de prononciation en fait c'est la poulie de la con ok pardon parce qu'on dit pas une frottanée un fils à flûte ou une mère d'un chien il faut enlever la poulie d'homster sur la mienne il faut aller enlever la face avant j'entends rien blablabla j'entends rien j'en pas rien je défense avec une clé un rocher mi-voi Arthur j'ai une nouvelle tu vas t'en vouloir pour le manque de respect ça vient d'être on a 1000 personnes qui sont en train de nous regarder démonter un moteur je suis navré pour ces 1000 personnes j'étais en train de leur beugler dans les oreilles c'est le divertissement du futur voilà allez si tu veux moi je vais ranger ça derrière hop là donc ça c'est Joseph merci beaucoup à nous regarder oh la vache l'état des vis c'est rouillé du cul c'est vrai il faut montrer ça montre à l'écran oh putain mais la taille de cette vis c'est l'escalibur c'est du cac caca dedans il y a plein de merde voilà pour combien tu le mets dans ta bouche bah si ça touche pas les bords je le fais gratos c'est docteur Maboul sauf que si tu perds au docteur Maboul t'as le cancer c'est une sorte de hard mode de docteur Maboul docteur Maboul pas mal on prend de quoi docteur Maboul oui la vanne la tétanos en face le tétanos en face pardon oui la tétanos hop j'espère que vous avez vos vaccins un jour c'est une excellente question je sais pas si j'ai mon vaccin contre le tétanos un jour c'est pas mal de te poser la question bah techniquement parlant si tu te blesses pas il n'y a pas de risque oui c'est vrai que t'as peu de probabilité de te blesser Joseph il y a un rappel à 25 ans oula c'était il y a longtemps pour toi Joseph non ? bah pas tant mais je me rappelle pas d'avoir fait un rappel je crois que je l'avais fait moi en avance avant de me barrer en Irlande et toi tu l'as pas fait quand tu t'es niqué la main ils t'ont pas refait ils m'ont fait les vérifs c'est quoi une vérif bah ils ont vérifié si j'étais bien à jour dans mes vaccins ils ont pas mis un petit coup voiture petit coup de tétanos tiens hop là oh merde Davis Samantha c'est la mustang bleu qui était au CNVA oui c'est possible qu'elle soit passée au CNVA oui elle est passée au CNVA non t'as l'oeil pour celui qui celui ou celle d'ailleurs qui a reconnu ou à l'os yeux ah mais si putain je suis con bien sûr que j'ai fait le vaccin du tétanos je l'ai fait en retard mais pour rentrer au CNVA c'était obligatoire oui donc oui je suis à jour je peux me couper vas-y où est la vis je vais l'avaler on peut t'envoyer les rappels par mail maintenant putain c'est beau ça enfin oui enfin te prévenir j'avais compris où on est la chemise blanche et bien la chemise blanche on m'avait dit que je l'avais tâché mais moi je ne vois pas de tâche donc techniquement elle est presque entièrement blanche ouais je suis à jour je peux me couper logique de Joseph je suis à jour je peux me couper j'aime bien il y aura écrit ça sur sa tombe rassurez-vous rassurez-vous je suis à jour je peux me couper il y aura écrit ça sur je veux qu'il y ait une vanne sur ma tombe j'explique et alors on va faire une blague ultra méta c'est qu'on mettra une vanne genre un robinet d'eau il voulait qu'il y ait une vanne sur sa tombe oh oui j'aime on part sur ça ce qui peut être hilarant c'est qu'en plus à chaque fois les gens viendraient pour en pensant qu'il peut récupérer de l'eau tu vois le troll infini pour arroser papy oh pardon le chat je vous ai posé il y a des emojis robinet sur twitch carrément au moins des vaccins soit jour joseph 1989-2023 pourtant comment tu sais ma date de naissance Clem bah ça peut se trouver avec un peu de motifs comment tu trouves ça qu'est-ce qu'on lit ou pas de quoi sur quoi ah oui bah oui je suis con bah oui bien sûr pourtant joseph c'est pas un puits de science ça risque pas de prendre d'avoir d'eau que d'asus merci beaucoup pour ton prime on a des lampes qui tiennent pas la cadence on a des lampes qui tiennent pas la cadence I'm going full Milwaukee oh tiens Pluton Pluton mon micro fonctionne ou pas notation s'il vous plaît vous faites toutes sortes de mécaniques plutôt des mécaniques sur des anciennes voitures waouh ah vous putain vous êtes dur là sur les notes là vraiment ouais il était pas magnifique non pas ah ouais non mais là vraiment on est on est sur le petit Arthur est dissipé en classe n'écoute rien alors c'est un peu un peu brûlé là pour la caméra t'inquiète dans mes yeux aussi alors c'est du 13 ans si la vis est rouillée comme vous l'avez montré le pas de vis n'est pas mieux alors Arthur on peut peut-être expliquer ouais que les pas de vis on peut les refaire quand c'est pas trop attaqué les filetages les filetages les filetages enfin le plus souvent quand on refait un moteur en fait chaque filetage qu'on va accroger on va passer un coup de tarot dedans rien à voir avec les cartes à jouer rien à voir avec les cartes à jouer en effet et ouais on passe un coup de tarot qui est un outil en fait pour un outil coupant c'est un outil de coupe d'ailleurs qui permet en fait de bien retailler les filetages et en fait là les vis sont dégueulasses parce qu'en fait il y a de la saloperie qui s'est accumulée dedans donc c'est de la saloperie qui s'est ajoutée à cette vis là c'est pas de la merde qui s'est retirée alors oui on est en live mercredi et pas mardi pardon et pas mercredi ce qu'en fait il fallait qu'on fasse cette voiture vite et demain on est en empêchement donc on a avancé le live pour pouvoir vous faire cette voiture en live sachant que ça vous avez intéressé la dernière fois Atla Fabrique Auto ça fait plaisir de vous voir sur Twitch et surtout Arthur oh bah dis donc ban définitif c'est mon fan club surtout Arthur de partager son savoir il a toujours de jolies lunettes on remercie d'ailleurs toujours autant Maxime Masson de MX iDesign qui nous a fait nos paires de lunettes il nous a fait nos lunettes merci beaucoup Maxime non ça se barre pas ça à mon avis ça fait quelques années que c'est Keblo ça fait quelques années que c'est là et je suis bon pour ouais bah c'est ça je démontre par en dessous j'ai pas envie j'ai tout fait contre j'ai tout fait pour ne pas avoir à le faire ah oui si il y a un pas de vis pour un extracteur donc non hop là la Citroën C6 pour 6000 euros non c'est mort non non tu peux l'achever à 6000 mais ça non 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 about the mission about the mission do not touch de Citroën C6 ça pas cher ne fais pas ça non regarde alors c'est une très mauvaise va regarder les vidéos de Garage Bagnoles et Rock'n'Roll et tu vas voir pourquoi une Citroën C6 pas cher c'est pas une bonne idée oui il en a chier ah il en a chier des bulles il en a chier c'est surtout qu'à la fin la voiture il y a encore du taf à faire dessus il y a une vitre qui est blanchie et encore vraiment les voitures avec de l'hydraulique à pas cher souvent c'est si c'est pas cher c'est qu'il y a une raison et vous finissez toujours par le payer un moment ou un autre chercher quelque chose à boire ah bah je veux bien que tu me ramènes un truc frais aussi s'il te plaît alors attends il faut que je reste là le temps abandonner tout le monde je te laisse revenir et je vais chercher de l'eau hop là c'est cool saleté il se barre avec le tchat en plus donc moi je gêne in dans le vide voilà une w 220 à 6000 euros et non une voiture qui était chère à une époque et qui n'est pas chère aujourd'hui c'est certes en partie parce qu'il y a une décote mais il ne faut pas oublier que si elles étaient chères à une époque il y avait aussi de l'entretien qu'elle est avec la voiture chère et une classe S w 220 c'est mignon comme voiture c'est super sympa je trouve que ça a une gueule folle il y a des options pas possibles et aujourd'hui ça se trouve à pas cher sauf que ça se trouve certes pas cher à l'achat par contre vous finissez vous finissez toujours par le payer un moment ou un autre à l'entretien par exemple une w 220 donc une classe S vous avez une suspension pneumatique et suspension pneumatique qui au bout de 20 ans 25 ans ça a du mal à tenir l'air donc comment ça se passe en fait c'est que ça se met à fuir l'air vous avez des coussins d'air en fait qui se mettent à fuir vous avez un compresseur qui essaye de d'étaler en fait de compenser cette fuite jusqu'à un moment où le compresseur il y en a plein font plus soit il se met en défaut et c'est le moins pire des cas puisque votre compresseur est pas mort soit il se met en défaut soit il y crame et là vous avez un compresseur à changer et vos coussins de suspension on a un très bon exemple c'est Psyton Psyton que vous avez pu voir sur le brequin qui reviendra peut-être c'est pas il faut voir le bon côté des 30 degrés ma chaussure a complètement séché et sur les Psyton une jambe de suspension merci ah non toi c'est ah d'accord une jambe de suspension d'une Psyton une seule c'est 5000 balles voilà il faut les changer par paire qu'est-ce qu'il se passe avec le micro tu devais avoir le son activé quand tu es allé faire le plein d'eau les eaux bon store et à Baba Yaga je suis un petit peu d'avoir vu le compresseur de clim c'est assez fréquent sur les voitures américaines c'était des voitures qui étaient vendues avec des options c'était un truc très américain de vendre plein d'options donc de vendre une version de base avec un prix d'appel très intéressant et de vendre des options ce qui fait qu'en fait mécanique oh putain de bordel ton micro qui a un peu bougé donc les gens qu'entendent moins bien c'était bien de porter des pièces lourdes mais si on t'entend pas ça ne sert à rien bon joueur j'ai attrapé alors là j'ai attrapé le premier qui m'est venu dans les mains on a 6 gobelets Milwaukee 6 comme ça comme ça de ce nombre là 6 et bien il en a pris un comme ça c'est à dire qu'il en reste tout ça et bien le seul qu'il a pris c'est celui qui a mon nom dessus je vais te péter la gueule tu respectes rien j'ai attrapé le premier en plus déjà il n'était pas en jeu au même endroit que la dernière fois parce que notre sager a très gentiment fait la vaisselle notre femme de ménage ah pardon alors j'en profite d'ailleurs pour ce petit moment où Arthur va chercher des outils pour vous annoncer que comme promis nous avons fait la chaîne de Rodif VOD qui s'appelle La Fabrique Auto tiré VOD sur YouTube donc vous pouvez vous revoir nos tout premiers lives voilà si vous avez envie de prendre un peu de creepy parce que j'ai regardé nos premiers lives c'était pas ça ah ouais bah tu sais toujours qu'en fait quand tu regardes avec le recul toujours délicat tant dès le début j'avais l'impression d'être incroyablement passionnant intéressant et intelligent ça fait marrer Joseph le compresseur de clim est un peu lourd il faudrait vous excuser à vous du futur pour tout le cringe ouais il y a certains trucs sûrement alors il faut que je retire si comment est vous avez vu la place on commence à avoir mais je vais décaler la la cam la la cam la cam la faut trouver une blague j'essaye de trouver une blague avec la cam la mais non je vais pas peut-être des gens dans le chat qui auront une blague sur cam la on n'est pas sur quelque chose de nécessaire alors vous avez trop évolué en si peu de temps vous êtes top moumout ça faisait très longtemps que j'avais pas entendu cette expression que j'aime beaucoup top moumout top moumout léonard de vinci c'est ancien que léonard de vinci c'est en chiant que léonard de vinci je vais pas aller loin avec cette blague non plus alors pardon pour ceux qui nous rejoignent oui je vais y arriver je vais y arriver pour ceux qui nous rejoignent et qui n'avait pas suivi donc je répète je suis navré pour ceux qui nous suivent depuis le début on enlève le moteur de la mustang car le moteur a un petit souci et doit être fait sachant qu'à la base la voiture est venu juste pour un petit entretien changement de pompe à huile modification du gaz de clim et on part sur une dépose au moteur réfection moteur et une facture peut-être un peu plus élevée malheureusement pour notre client désolé pour le client pas pour nous avoir roté dans les oreilles ça ça m'amuse attention il ya un petit écrit là bas oui c'est très con de ma part c'est quoi ce n'est fait non de dévisser faut que je défasse les conduites de direction assistée avant ce qui veut dire que on va encore c'est parce que les des trucs dessus et vous allez chanter puis on l'a il est on suit on suit est au fond faites nous confiance il est là là comme dirait topique heures quand ils chantent je m'enfouis je m'enfouis il ya vraiment cette chanson oui il a pas l'arrêt c'est pokémon topique heures est ce pas l'arrêt c'est un crossover entre je sais pas qu'elle fera peur français qui fait jamais m'enfouis j'ai pas et cela c'est je m'enfouis je suis pas au taquet sur les vannes là en ce moment c'est peut-être le 75 degrés oui on va faire un rétrofit sur la clim tout à fait ça ça va être au fil de clim on va peut-être pas se faire taper dessus non plus il ya des gens qui sont très 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 important alors attendez bougez pas le chat me demande un truc up effectivement pour ceux qui nous rejoignent comme ça ils auront l'explication de pourquoi la plage enlève arthur un instant le souci voldemort c'est une pièce du piston donc si le piston est là bas et que j'ai un morceau dans ma main vous vous doutez bien que il ya quelque chose qui va pas super boucle d'oreille ouais bon arthur veut toujours pas qu'on fasse la vanne aux propriétaires mais je te laisserai la faire quoi je te laisserai la faire vraiment je n'assumerai pas ouais voilà sachant qu'à chaque fois qu'il vient on sait pas exactement où se mettre parce que parce que c'est quand même vachement embêté pour lui oui effectivement un cas viewer c'est fou merci beaucoup à tous est ce que ça vous ralentit beaucoup les live alors faire des opérations en live effectivement ça prend plus de temps mais en fait c'est comme vous voyez le live on fait souvent le soir et ça nous amuse et ça nous détend aussi de faire des live donc c'est un moment où on prend plus en compte le fait que ça mène plus de temps à faire la mécanique c'est un moment où on peut un peu plus se détendre ce qui tiendra surtout moi parce que moi je fais rien mais artur aussi qu'il peut m'année change de d'habitude la lampe comme diraient les dos mais après ça détend arthur de me voir faire des bêtises genre mettre le pied sans faire exprès d'un arnaud non ça dépend quand tu salis mon atelier là je l'ai pas sali tu as vu j'ai laissé de vrai au dessus effectivement j'ai fait ça super propre mais pas de sorte la culture survive par contre demain la chaussure vive pas mal mais il ya un bruit ouais ça fait flotte le bruit est pas palpable mais la journée c'est le boulot le soir c'est la passion j'aurais peut-être pas dit comme ça on reste passionné la journée aussi oui peut-être un peu moins quand je fais la compta je t'avoue c'est pas faux alors je vous ai parlé de ma journée compta aujourd'hui ça s'appelle aussi une journée de merde et qui est journée de merde si vous avez trouvé une solution pour la virée du proprio dans paris merci beaucoup merci vous le rappelez on lui a proposé de lui prêter une voiture ancienne autre il ya dit non je vais rester chez moi à picoler voilà et on arrive à faire cette voiture avant 15 août on sera très content je suis pas sûr que ça rentre en vrai je suis pas sûr que ça rentre mais ça me fait vraiment très plaisir de me dire qu'il peut aller faire sa vie surtout la réponse qui nous a donné up est ce que tu as un programme de changement des vidéos sur la chaîne youtube chargement 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 effectivement je ne sais pas parler le dyslexique lv2 on va essayer de remettre deux par semaine de des lives je vais voir comment ça va se faire mais j'ai essayé effectivement de les mettre à date fixe donc ce sera sûrement le mercredi et le vendredi comme nos lives habituelles là je l'ai mis ce matin parce que j'avais dit que je m'en occupais dimanche et je me suis rendu compte qu'une vidéo de 4 heures ça met du temps à uploader sur youtube tout ça c'est incroyable c'est pas comme si on connaissait ville brequin et qu'à chaque fois les temps d'eplode c'était chiant pour eux oui c'est vrai et qu'à chaque fois il nous en parlait en disant putain c'est quand même super chiant les temps d'eplode il ya une grosse connexion ça va marcher j'ai pris le plus grand abonnement chez free je vais l'eplode et ben ça va marcher il ya alice qui va venir je vais faire une recherche lycose merci merci à eux 10 64 56 n pour ton sub très bonne idée de uploader sur youtube ça va m'occuper les journées de boulot sur le pc et ben ravi que ça puisse vous servir à ça la fabrique auto ne serait responsable tu peux pas juste transférer les vo des tweets sur youtube non pardon c'est pas automatique mais en fait oui je leur télécharge depuis twitch et je les mets ensuite en ligne en mettant une petite description en essayant de pas faire de fautes il pour l'instant est arrivé à plat là ça c'est la voix d'un joseph qui a fait un permaban exactement c'est un permaban c'est assez rare mais c'est fait alors normalement on a des mots d'eau mais la mode dont ça peut nous arriver d'avoir des mots de dos mais là le soir il s'est tous occupé il avait dit quoi le bourg oh il avait rien dit d'intéressant vous en faites pas le bouc le bouc le bouc non c'est le bougre le bougre c'est abrégé dans le bouc on dit le bouc bouc oui on en est partout dans le bac j'ai mis de l'huile partout dans le bac en dessous il y en a un peu là sur la pompe dans son bac à chaussures désolé d'avoir mis de l'huile dans ton bac à chaussures je suis là vrai vous avez vu avec quoi je travaillais et quelqu'un qui a beaucoup d'humour en même temps si le bac il n'était pas resté au milieu du garage j'aurais mais avec des scies on coupe des arbres joseph a changé de casquette ça n'affole personne là je suis en train de l'idée 1000 cnva pour vous deux oui on a monté notre garage mais on continue à discuter avec le cnva et aller les voir très souvent dans le pédiluve merci beaucoup à draco dodo c'est une très bonne vanne c'est un pédiluve de garage donc là en fait arthur est en train d'essayer de vider au maximum le et la pompe de direction assistée et pleine d'huile qui est pleine de liquide de transmission de atf d'automatique transmission fluide fait pour la vider mais je la fais tourner je fais tourner la pompe ça ça active le système de pompage t'as pas montré à quoi elle ressemblait alors mais à une fait prendre du temps mais ça te fait perdre du poids ultra envie de faire une vanne mais ça implique un sacrifice de la chemise non ok c'est bon j'ai compris si je l'ai fait tourner comme ça non dans l'autre sens peut-être mais il n'y a plus assez d'huile je suis déçu ce que ça c'est drôle d'habitude en jeu un peu si attend si je bouche non j'ai trop bien fait mon travail alors les pompes de direction assistée moderne sont beaucoup plus petites en fait ça a été surtout ça l'évolution de la technique en automobile ça a été d'améliorer la compacité des pièces et la fiabilité est ce que alors pour passer nous voir on va essayer d'organiser dans pas trop longtemps on avait dit on verra ce sera sûrement au début de la rentrée une rencontre abonné arthur vous en avez parlé la dernière fois on est en train de travailler dessus est-ce qu'on peut voir arthur est-ce qu'on peut voir joseph travailler pour nos plus grands plaisirs bah non alors là on aimerait bien pouvoir le sortir vite mais vous en faites pas une fois qu'on va devoir commencer à le sortir il y aura besoin de quatre mains il ya des gens qui nous parlaient de notre vie perso j'aimerais bien en avoir un tout petit peu et donc pour le bien-être de ma vie perso là pour le coup sur ce live là on doit essayer d'aller un peu vite si on veut pouvoir vous montrer la sortie du moteur et je sais pas si vous avez remarqué je sais pas si vous avez remarqué mais arthur bosse un peu plus vite que moi et pourtant je ne travaille pas super vite tu feras attention il n'y a plus d'huile catastrophe je vais retirer la pompe à essence c'est chromé de base ça c'est mais ou c'est de l'after market brillant et chromé ou c'est de l'after market kéké brillant rayon mais il n'a pas non oui je l'ai mais j'arrive pas à me rappeler ton est ton film préféré joseph à man max josephine en gardien non c'est ça je me rappelle pas dans quelle main à quel moment il y ça you will be back shiny and chrome ah oui moi je le regarde en français brillant et chromé mais je suis pas sûr que ce soit traduit comme ça j'adore mal max en d'ailleurs mad max fury road si des gens ne n'ont pas vu regarder ce film il ya quoi donc dans moins de cinq minutes joseph prononce le mot fresque mais oui mais tout à fait c'est une fresque c'est fou il ya des passages vraiment quant à musique qui vient comme ça il ya une fresque là l'autre avec je veux pas spoiler mais un moment là avec le je suis la justice aveugle machin la couleur émétrie change entièrement le tout est sublime j'ai oublié le chat là bas hop je vous avais dit qu'il allait prononcer le mot fresque là je retire la pompe à essence et une pompe à essence mécanique comme je comme je l'avais dit au début du stream j'essaye de retirer un maximum de petits accessoires c'est pour ça déjà que je prends beaucoup de temps par rapport à un démontage même que vous pouvez voir sur youtube comme ça déjà parce qu'il n'y a pas de montage et en plus de ça parce que j'essaye de ranger un maximum m'emmerder au fur et à mesure merci pour me signaler la tâche merci beaucoup et en plus de ça c'est surtout je préfère toujours prendre le temps de démonter des trucs qui cassent qui peuvent péter qui peuvent m'emmerder aussi pendant que je manipule le moteur ça c'est le genre de petits éléments qui dépasse du moteur et quand vous êtes le moteur suspendu au dessus de la chèvre donc la grue d'atelier et qui se balance oui je me balance vraiment pas envie que elle vienne taper et que tu te retrouves avec ça vous de combien une pompe à essence de mustang une centaine de dollars est fait pour rien petit souci de lumière avec la cam ah oui pardon enlever la lumière c'est mieux et ben super cool merci joseph tu vois plus rien alors on va remettre la lumière ouais l'impression d'être dans kaamelott 1 1 dans kaamelott premier volet que vraiment on peut critiquer alors vous voyez là la pompe à essence la mustang voyez là un bras immense c'est parce qu'en fait ce bras là il vient chercher l'arbre à cam et l'arbre à cam sur ce moteur là il est au milieu il est en plein milieu du moteur et comme la pompe à essence elle est vissée sur le côté et ben faut aller chercher donc il ya un immense bras si je trouve ça sort plus vite non oui il ya un écrou ce qu'il faut que j'ai en plein milieu ah oui là pardon vous avez déjà dit que joseph était incroyablement distrait distrait pas dans le sens il fait pas de truies j'avais compris le mais j'aime bien la vanne petite question bientôt une gopro en plus de la caméra c'est pas trop à la gopro premier le problème c'est pour récupérer le flux en direct récupérer le seul mais peut-être un jour on prendra une caméra comme on a réussi il y a peut-être une caméra un plan de caméra qui m'attend pas si les intéressants par là ok bougez pas hop là pour le moment là c'est là c'est là 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 c'est vrai que c'est cramé à l'image en ap là ce truc là petite cloche là est une sonde de pression d'huile on va démonter la fonde de pression d'huile est toujours le même principe il ya une méga rallonge là c'est pas si vous la voyez pas quand je vais le démon je vais la démonter on va le voir et ensuite je pourrais retirer le filtre à huile toujours dans le but de faire de la place autour du moteur oui puis l'autonomie de la gopro effectivement ça va être compliqué on touche au moteur rotatif ou pas mais ici la sonde de pression d'huile cette sonde normalement faudrait la visser dans le bloc le truc c'est que cette sonde elle vous voyez elle prend de la place et pour éviter en fait de trop surcharger le moteur et bien chez ford ils ont fait un truc intelligent je sais pas amusant oui c'est sûr je connaissais pas de quoi ça c'est une rallonge de mais c'est alors ce mais les ingés à quel moment c'est passé à la réunion genre oh bah ouais elle va pas se barrer on va vous montrer le tout à ça y est ça bat vous j'ai pas vous allez voir le truc c'est je ne connaissais pas et en vrai c'est très très drôle c'est une rallonge de pression de sonde de pression d'huile donc vous avez la sonde de pression d'huile est ici et vissé là dedans et ben voilà j'ai juste fallait la mettre plus loin on l'a mise plus loin est ce que tu penses pas qu'il ya eu un moment il ya une réunion une réunion il ya quelque chose qui s'est mal passé ils l'ont vissé sur le moteur ils ont fait putain ça va pas du tout là on parle merde ça rentre pas ça passe pas le mec du moteur fmo c'est hors de question qu'on refasse ça de façon et il ya un mec qui a fait à mon gars il fait la course et tout ça ils ont les trucs là pour rallonger le bord mais ça va être ridicule ouais mais au moins on touche pas à mon boulot parce que moi je l'ai fait une fois je leur fais pas deux fois c'est sûr que ça a été fait comme ça sûr c'est toi qui a éteint la lampe ou pas non non il s'est éteint toute sale c'est moi qui ai éteint la lampe est pas besoin d'ennemis quand on a un joseph mon filtre à huile j'ai pas réussi à le changer cet après même le mec qu'il avait vissé à l'insérer comme un bœuf au bout et ben il ya des outils pour le défaire sinon il ya une technique très dégueu mais là faut être sûr de pouvoir l'enlever c'est un tournevis à travers et tu dévisses avec le tournevis ouais alors là par contre faut vraiment qu'ils partent après quoi ou être sûr rx 8 en cas de problème dans les rx suisse vraiment il ya des garages qui s'y connaîtront beaucoup mieux que nous pour faire ça et puis c'est trop moderne pour nous donc ultra huile n'était pas trop serré parce que le dernier mécanicien oui n'avait pas trop serré merci moi c'est une auto fellation c'est un peu quand même c'est un auto remerciement c'est ça moi que j'aime bien sur les voitures américaines alors ce que je leur reproche c'est par rapport à la cylindrée à la taille du moteur il ya vraiment pas beaucoup d'huile genre dans une mustang il ya 5 litres d'huile entre comme ça et parfois contre la taille du filtre moi ça me fait rêver il ya des gros filtres situe aux gens peut-être la quantité d'huile par exemple sur un moteur européen vous prenez un moteur 5 litres mercedes un peu comme ça 5 litres de cylindrée il ya entre 7 et 8 litres et pour certaines versions il ya jusqu'à 11 litres d'huile et ça me rassure vachement moi des gros moteurs qui ont beaucoup d'huile vous prenez ma bmw qu'un moteur de 4 litres de cylindrée elle à 7 litres et demi d'huile veut dire que l'huile et les renouveler plus souvent moins souvent oui oui non en fait l'huile sur un intervalle de vidange elle tourne beaucoup moins oui quand il ya d'accord d'huile c'est oui mais dans le moteur c'est moins souvent les mêmes molécules d'huile exacte selon et dans ce sens là que exactement et moi ça me rassure énormément et vous m'avez choqué la quantité par rapport à la taille du moteur 4 litres c'est juste pour deux chaussures merci beaucoup à mauvais j'aime beaucoup la vanne alors les poids lourds oui effectivement il y en a beaucoup plus mais en même temps les intervalles intervalles de vidange sont pas les mêmes non plus heureux et heureusement un camion tu fais la vidange sous les dix mille bornes ça va vite être chiant ça va vite être super chiant alors là je retire donc là j'ai fait de la place un peu après rien n'empêche de mettre 12 litres d'huile non n'importe quel moteur suffit pas démarrer ou effectivement effectivement mais oui par pitié démarrer par moteur s'il ya trop d'huile oui c'est presque pire oui les dégâts seront à plus court terme en fait si on met trop d'huile dans un moteur on a le vilebrequin qui va venir taper dans l'huile et je sais pas si par exemple dans votre bain ou à la plage vous avez tapé dans l'eau violemment avec le plat de la main déjà ça fait mal dans ton bain alors tu tapotes l'eau violemment avec le quand j'étais petit d'accord et j'en garde des souvenirs de quand j'étais petit alors quand vous êtes dans votre jacuzzi si vous voyez ça c'est honnête si vous tapez vous tapez dans l'eau alors qu'il n'y a pas de bulles avec le plat de votre main une catastrophe avec le plat de votre main bah ça fait mal et bien imaginer un vilebrequin qui fait ça à 3000 tours minutes et dans de l'huile qui est plus épaisse que de l'eau c'est vrai que vilebrequin n'a pas fait ça trop d'huile oui mais donc oui c'est bien pire le corps du gondor c'est pas le roi on fait tant 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 pour pas que la durite s'écrase il met un petit ressort dedans c'est pas con vas-y montre la caméra c'est pas c'est connaissait tiens voilà mettre un petit ressort dans l'équivalent mécanique du viagra de mettre un petit ressort pour pas plier la durite c'est le condor oui ah oui c'est vrai putain t'as pas pété dedans mais je n'ai pas particulièrement même été on va acheter des flageolets pour les prochains live on le fera passer sur la compta de la boîte c'est pour les live monsieur monsieur le comptable je vous jure c'est pour les live monsieur madame la comptable c'est monsieur madame d'accord je fais tomber une vis c'est pas grave c'est une vis de collier de toute façon les colliers seront remplacés avant de retirer les tuyaux je vais les retirer on repart sur le petit scotch pour savoir quel tuyau va ouf là j'écris sur celui ci abm comme admission parce que ça se met sur le collecteur d'admissions parce que c'est le nif là non c'est pas ça non non c'est de l'eau ça c'est du chauffage ce sont les durites de chauffage et j'écris pae sur l'autre pour joseph pardon j'écris pae pour pompao pour petites observations et aux mobiles une blague ultra méta elle est très méta youtube game de l'automobile les papas de youtube automobile même ça je crois que c'est parmi les premiers passe un petit bonjour à renault bonjour renault si nous regarde il ya de l'eau qui coule voyez quand vous disiez qu'il ya toujours de la flotte qui reste fait pas et bah dans une caisse c'est c'est un enfer renault s'est fait couper la parole par un chauffage de mustang et ah oui mais il ya une quantité de flottas alors par contre les gens voient que ton front il voit plus l'eau qui coule alors que c'est à dire qu'il ya du volume sur sur mon front de regarder pendant un moment ah oui d'eau pas de cheveux par contre ben voilà c'est fini par avoir de la place ce petit moteur bon moi je vais commencer à sortir la grue la grue j'ai laissé le téléphone l'as tu veux regarder un peu la doula qui a des grandes pattes ah 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 ça c'est une cigogne ça peut être une grue je suis en train de me demander si ce serait pas judicieux de retirer le radiateur de clim mais mais en fait non ça c'est super cool de retirer le radiateur de clim donc voilà il va falloir que j'aille fouiller tout par là pour retirer mon dernier écrou d'échappement qui l'embête il vous reste 30 minutes joseph est d'une violence ce soir d'abord il retire la lampe et il tacle sur les cheveux alors tacler sur les cheveux chez joe bref c'est quand même relativement régulier un savon on met tous les liquides dans la même bassine est-ce que ça fait pas un peau pourri si on fait le prix après ouais toutes les questions dilution c'est une certaine tolérance chez les ventes qui récupèrent les fluides et vraiment séparé tout les fluides et horriblement chiant vous étudier le bruit en c'est joseph joseph est un bruit ça va couper ton micro ou pas non ah cool pourquoi parce que la chèvre fait du bruit il ya quoi la chèvre fait du bruit à pardon désolé il parlait pas de moi j'ai une dernière vie à retirer au niveau de l'échappement à la caméra de se faire une réaction gros plan alors saviez-vous que les systèmes de retrait de véhicules ça dégale des véhicules c'est quelque chose qui vient de la société protectrice des animaux les quoi à mon système qui permettent de d'évacuer les gaz du moteur ça vient de la société protectrice des animaux ah bah oui bien évidemment en fait c'est quelqu'un un ingénieur automobile qui un moment est allé adopter un chien et s'est rendu compte en fait que les chenilles faisait énormément de bruit quand il y avait de l'orage ou des trucs comme ça et donc fallait les chiens faisait énormément de bruit et donc il a inventé un système de porte de grands tuyaux qui viennent collecter tout le bruit que font les chiens ensuite des grands tuyaux qui de ces collecteurs viennent dans un tuyau et après ça va dans des espèces de marmites qui permettent de calmer le bruit en fait de rendre silencieux et il a appelé ça le pot d'éjappement merci le diable a apporté deux mois le pot d'éjappement le pot d'échappement arthur et quelqu'un qui vient d'avoir une idée de génie dans le chat une idée de génie genre plus ingénieuse que la blague le pot d'éjappement alors latex je ne lirai pas la suite parce qu'il y a beaucoup trop de numéros votre chèvre s'appelle maurice foron oh putain allez gosse sans mauvais jeu de mots ah oui très bonne blague sublime et bah bienvenue à la chèvre et bah pour les autres qui ne connaissent pas allez regarder roma de karine de bâche sur daily machine oui sur des images il n'y a que là bas parce qu'il avait signé une exclusivité ah ouais non mais c'est trop bien maurice foron putain mais oui pourquoi nous n'y il ya pensé une espèce de protection coller coupé vissé et tu vois la chaise sur laquelle tu es assis et moi qui ai tout fait scié coller cloué vissé est ce que les gens ils disent tiens c'est maurice foron est tellement perfectionniste qu'il a tout fait dans son bar non les gens ils se passent alors que tu je sais pas si on peut dire ça surtout une fois une fois incroyable incroyable karine de bâche le goat regardez karine de bâche c'est formidable c'est bon pour c'est bon pour tout roma cross c'est bon pour le moral c'est de regarder karine de bâche c'est l'équivalent de manger 14 salades waouh c'est une thérapie roma la thérapie chroma bon monsieur arthur de son prénom nous sommes en ensemble allez moi je me j'ai marbillé nous en sommes où de cette sortie de motel là il ya un déflecteur alors chose assez intérêt intéressant intéressant pour les nerfs de la mécanique sur les voitures anciennes vous aviez besoin d'un réchauffeur d'air d'admission peut-être pour que la voiture en hiver aspire de l'air chaud et donc vous aviez deux possibilités vous aviez soit un filtre à air en fait qui venait chercher son air par ici donc de l'air frais comme vous étiez en été et soit vous mettiez un manchon ici et là vous allez chercher de l'air qui est autour des collecteurs d'échappement et donc de l'air qui est chaud d'où le bonjour en italien arrivé d'air chaud à revoir toi ma meilleure celle là et au revoir surtout oui d'accord mes seules connaissances en italien c'est in glorious d'aster donc un moment ils disent arrivés d'archi à d'accord et toi tu es le troisième meilleur en italien mais je parle pas italien c'est bien ce que je dis tu es le troisième meilleur en italien merci à comment ça maintenant quoi quoi je suis en train de remercier les sommes cool 6 sur 10 ok sur sur la vanne j'imagine d'accord alors alors maintenant on note les vannes et les vannes et les proutes à faire beaucoup de notes si un mec qui tombe juste sur le chat c'est va pas comprendre dans pas longtemps notre chat se retrouve aux jeux olympiques à noter les plongeons de piscine sont habitués à noter des choses random alors moi j'ai carré la notation très vite à petit on s'était c'était un peu une évidence pour moi vous savez c'était sur un chat de mecs qui font de la mécanique bon j'ai commencé par les paix commencer par du prout parce que c'est un peu le niveau amateur de la notation à de la notation vous savez c'est quelque chose qu'on peut faire en freelance à côté de son travail en plus de son travail le soir à la détente on note un peu des proutes comme ça il n'y a pas trop de difficultés voilà et puis finalement en fait j'ai mis le doigt dans le grenage petit à petit je me suis retrouvé à noter leurs blagues après je me suis mis à noter leur style capillaire après je me suis mis à noter les bourdes de joseph j'ai mis une note du sur joseph j'ai été ou joseph sur 15 voilà elle était au milieu de l'atelier la bassine et puis bah à la fin je me suis mis à noter rien ne passe alors que j'aimerais beaucoup combien pèse le moteur il doit bien se taper ses 250 kilas ok donc ça veut dire que si joseph se le fait tomber dessus il ya plus de joseph passe à l'état gazeux directement mousse peut-être je sais pas faudrait demander aux gens de titans ou l'apport d'eau pardon après ceci dit il ya les gens de la navi qui peuvent qui eux ont entendu ce que c'est alors moi je vais enlever avant 22 heures non je pense pas qu'on le sorte avant 22 heures à mon avis vers 23 heures ont commencé à sortir non on joue pas sur simu de ira signe pas la thune ça coûte la peau du fiac on voulait s'en prendre un ouais quand on a vu le prix on a fait waouh on a vu le prix on s'est dit mais attend ça coûte moins cher d'acheter une vraie voiture il peut s'acheter une voiture de piste faire plusieurs sorties taxer des pneus pour moins cher qu'un très bon team racing ouais ça fait réfléchir voir du grenier je sais plus dans quel épisode rédiction pour 23 heures éma la taille de la poulie c'est très près de la carrosserie là vraiment je me suis dit putain c'est ambitieux là il est fou c'est que c'est moi qui me rend compte de ce genre de truc oui ça s'appelle l'expérience ça marche aussi c'est poulie pocket pas mal ouais elle est pas mal en fait j'aimerais bien enlever la pompe à eau alors non on n'a pas commencé le démontage de la boîte mais ça se désaccouple assez facilement la coupe relativement vite oui alors effectivement le sim racing à l'utiliser plus souvent ça revient moins cher mais tu as quand même pas 100% des sensations et du kiff et que d'être dans une vraie voiture surtout quand c'est une volvo amazon ancienne qui met des piles à des clio rs vraiment la pompe à eau tu penses ouais mais en fait là j'ai très peur de lui alors vous le voyez le chat ou pas ça l'axe de la pompe à eau là il ya la lampe c'est fini là dans le radiateur de clim donc pour le bien-être et pour pouvoir assurer un futur à l'existe au radiateur de clim je prends le temps de démonter la pompe à eau grosse journée pour vous non jusqu'à 23 heures c'est plutôt habituel relativement courant et après ça peut vous rassurer on commence souvent un peu tard que la plupart des garages ouais on commence à 10 heures parce que quand on a ouvert notre garage on s'est dit en vrai de vrai pourquoi on se fraîchit à 8h donc on décide qu'est ce qu'on veut alors que ça n'a pas plu à la poste à nos postes ils ont refusé de nous livrer pendant trois mois parce que nos postes tu ouvres à 8 heures et on a eu plein de livreurs pleins de livreurs chrono poste dhl tnt tout ça qui vraiment nous appelait à 8 heures en disant mais et en fait on avait mis très tôt on savait que ça allait perturber potentiellement alors on l'a marqué partout on a marqué nos horaires je peux tenir la pompe à hausse alors et devant la caméra par contre dans le moment de dire pas désolé on vous montre ça tout de suite sont tu vas pas pouvoir la retirer tout de suite non il ya un tuyau il ya un tuyau un tuyau et comment ça va le chat sinon c'est pas trop chaud chez vous chez nous titre ça passe de quoi tu vas pas la caméra il ya un tuyau non tu vas pas pouvoir la retirer tout de suite elle est bien oui elle est bien les gens sont créatifs ça fut un peu comme dans un sous-marin là non oui il fait 34 à bordeaux par 40 ou 40 degrés en italie tu nous regarde depuis l'italie bonjour non pardon j'avais un truc à pas faire et à pas dire je l'ai dit voilà j'ai retiré la pompao mais on peut dire bonjour en italien bonjour non mi qui a mot josepé la maquina il conto per favore due birra per favore voilà l'aigu au prégo aqua minéale et c'est tout il ya frizzante ça c'est bulles ouais j'aime pas les bulles et moi j'aime pas l'eau frizzante parce que dans le mot en fait tu vois les petites bulles oui c'est vrai que c'est très visuel des vins en bretagne ouais il ya des bretons ici vous venez d'où en bretagne eh ben bienvenue à ceux qui nous suivent depuis l'italie ils viennent d'où les bretons qui nous suivent vas-y non orbihan mais donne des villes ben orbihan ce pas une ville non ça veut dire petite mer d'accord bzh c'est quoi bzh c'est braise c'est le nom de la bretagne en breton d'accord l'agnon l'agnon il ya un aéroport quand j'allais en bretagne quand j'étais petit en fait j'atterrissais à l'agnon oui tu prenais l'agnon oui mais joseph c'est l'agnon qui nole je suis de rennes c'est en bretagne rennes vraiment bref c'est en bavaria c'est vraiment le début de la bretagne yo les belges il ya du belge il ya des belges pardon ouais mais vous me suivez de partout c'est fou rennes angers en bretagne mais mais boule oui non mais là les gens qui viennent le mont-saint-michel c'est pas en bretagne ça c'est un débat dangereux aussi ça c'est un débat potentiellement un peu compliqué alors qu'on passe en dessous de l'automobile c'est un problème parce que tout nom les bains c'est un malo à ben ça malo ça c'est en bretagne c'est vrai que ton nom les bains c'est exactement en bretagne non mais les gens disent de partout d'où ils viennent de la bretagne ton nom les bains orléans ah ben orléans c'est où va partir le moteur oui c'est un point dans le 41 effectivement tu fais bien de préciser ce saint-ouan pour un parisien c'est pas dans le 41 islande non non toto le héros irlande ou islande islande toto le héros mais qu'est-ce tu fais de regarder photo sinon fake mais qu'est-ce tu fais de regarder sur mb insta photo non mais sérieux amiens oui tiens c'est fou le mont saint-michel est officiellement en bretagne par l'ue je crois on mal et on a l'avocat une source qui a retorti le attendez il faut que vous passez sur cette cam en attendant hop là en inde non mais sérieux en inde lyon cité en inde non non toujours pas non le havre tenons les bains sud bretagne sud bretagne c'est nantes manhattan new york mais non mais sérieux le nord en sueur 52 en chine hier luxembourg ah oui d'accord vous êtes vraiment de partout la lune ouais 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 je te faire un truc rapide depuis la lune chapu c'est dix minutes pour que les ondes puissent passer de non ça dépend c'est les ondes radio ouais pluton ah bah oui voilà pluton on va allons encore plus loin je suis dans la galaxie d'andromède magittarius b villebon pas très loin alors effectivement ville bon c'est difficilement plus près oui alors qu'est ce qu'il faut qu'on fasse de fou toi rien ici là y est les gens veulent que je touche un peu en mauvais genouiller ouais oui alors c'est dégueulasse sachant que quand on démonte un moteur c'est toujours dégueu alors là faut qu'on démonte sévice là je sais pas je ben non vous voyez rien à la bouche pas de 3 on est parti caméra 3 2 hop là on démonte sévice là vas-y remonte l'is de l'exploit oh putain le cadrage il est fou regarde et écrit la fabrique moto sur la plaque pilon en fait à proprement parler une voiture à boîte automatique n'a pas de volant moteur il ya ce qui s'appelle ce qu'on appelle en anglais une flex plate une plaque d'accouplement français sur laquelle on vient visser une espèce de gros cylindres qu'on appelle un convertisseur de couple et ce fameux convertisseur de couple lui il est vissé sur la flex plate le problème c'est que il a tendance à rester un petit peu à vouloir rester dans la boîte moi je suis très partisan en fait au démontage de lui foutre la paix je laisse le convertisseur dans la boîte je tire le moteur et ensuite je récupère le convertisseur donc ce qui fait quand on va démonter la boîte va y voir un petit bloom de léon parce qu'on n'est pas en 36 la blague culturelle joseph il n'a pas du tout mais j'ai pas dit répète là j'ai pas entendu j'ai dit quand on va retirer le moteur il y n'est pas léon pas mal alors par contre j'aurais pas eu la date il n'y a pas de désormais tient là dedans tiens on peut c'est une petite barre moi jose et s'il ya waouh c'était si proche et a voulu m'assassiner et gaffe à rien alors donc je vais chercher le kit de premier secours parce que tu fais mal à la main situation il ya un vidangeur du convertisseur et cette vie c'est une vis de vidange du convertisseur bah tant mieux au moins il ne coulera pas sur les godasses donc faut que je trouve les vis de fixation du convertisseur joseph en stage d'observation ouais ouais un peu ouais non ça on a fait partout bah non bah non il bouge la caméra oui mais même si non après tu vas me venir me marcher dedans il va y avoir des traces de yep partout non quoi mais non c'est pour voir oui mais spoiler tu es en train de marcher il n'y a pas ah oui il ya de l'huile tu peux me mettre un petit coup sur les chaussures ça va attendre une qui est vachement propre du monde ah bah oui on est sur les chutes du niagara ouais il ya combien de l'huile il ya presque plus d'huile là dedans que dans le moteur il ya plus d'huile là dedans que dans le moteur alors là je baisse un petit peu l'automobile pour limiter la distance des projections du truc qui coule il faut pas baisser plus après je peux plus mettre la caméra on en profite on fait une petite pause nettoyage recadrage quand on démonte un moteur il ya toujours un truc qui est chiant c'est le liquide de refroidissement liquide de refroidissement dedans il ya du glycol en fait il ya de l'anti gel et de l'anti rouille et en fait c'est des produits qui ne sèchent pas donc certes le liquide de refroidissement lui va s'évaporer mais les anti rouille et anti gel vont toujours rester et ça et ça voit ce qui est chiant en fait c'est que la moindre crasse que vous avez sous les sous les godasses ça va venir se coller avec l'anti gel et vous en coûter partout vous faites des traces c'est dégueulasse c'est chiant c'est voilà quoi d'ailleurs petite info très souvent sur les voitures de tournage on remplace le liquide de refroidissement par de la flotte comme ça quand ça se met à fuir il ne pollue pas la moitié de la nappe phréatique d'il ya de souple up ça fait stuf dans ces villes font des tontons flingueur tac tac donc moi j'ai mes petits bordeliers de vis ça ouais 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 poète poète dans le moteur est toujours pas sorti mais j'en ai fait un petit coup de mou il veut pas que je touche mais par contre non mais en vrai de vrai la quantité d'huile dans la boîte par rapport à la quantité d'huile qui avait dans le moteur c'est dans le convertisseur pour qu'on fera remplir tout ça quand on remontre à ce sera chiant le convertisseur là bah oui ah non c'est chiant c'est des vidéos c'est des vidanges et des remplissages qui sont infinis ça dure des heures et des heures et ça continue encore et encore c'est que le début d'accord d'accord je voudrais vous me suis blessé c'est vrai super van à la voix voyez mais par contre ça va être combien de temps à se vider là c'est celle là pour le coup c'est en train de taper dans mon impatience alors c'est vrai que tu te barres parce que j'étais j'essaye de relever le pont pour reboucher le convertisseur ah oui et pour qu'on puisse passer à autre chose allez c'est parti mais comme il est interdit de circuler ou stationner sous un pont élévateur en mouvement quel qu'en soit la raison évidemment règle très souvent respecté dans les garages alors nous pour le coup on le respecte oui n'a pas envie de se prendre une caisse dans la gueule hop c'est un peu surexposé encore il va me retirer la lumière ah bah voilà c'est parfait et c'est terrible que ces caméras ce voici bonne et on va faire un stream gilbert montagné à camelot on est sur quelqu'un là oui on va bien profiter on va pas sortir un moteur à chaque fois sur les streams non oui non ça c'est bon après sortir un moteur de volvo par exemple c'est beaucoup plus rapide que déjà on connaît beaucoup mieux bon les lustans tu connais un peu quand même ouais c'est fait longtemps que j'ai pratiqué j'attends je regarde là cet écrou là desserré celui-là il n'est pas soudé non et pas soudé il n'est pas souder en asie envoie comme ça tu peux répondre aux questions techniques un peu sur le chat technique alors nous vous ferez attention il ya une bassine juste là d'huile ouais vous marquerez pas de mettre le pied dedans surtout ce serait complètement con de mettre le pied dedans à ça serait débile ah oui on est flémant à ce moment ouais hop tu peux faire 3 1 normalement pour que les gens puissent te voir 1 3 1 3 1 ouais bonjour bonsoir bonsoir on ne s'est pas vu depuis longtemps quand même et bien vous sur le chat tout ça elle a combien de vitesse cette nick tank c'est une boîte automatique à trois vitesses mais ranger deux trois merde il ya eu un pouet merci à tvr griffith 500 pour t'étudier allez dépêche toi oui mais j'aimerais bien me dépêcher mais en fait c'est la clé qui a passé de couple oui tu as le droit de desserrer avec la clé est faite pour merci à clem jolis au jeu sur les choses pour t'être cher d'accord je savais pas ça c'est marrant parce que ça je lui ai déjà expliqué la dernière fois que ça fait que les essais il a fait trop bien c'est super la tourne je surveille un peu quand même ce qui fait joseph ce que c'est des outils en inch donc des outils en impériale selon le système de mesure impériale là pour les douilles qu'on utilise oui comme il ya pas mal de couple et non la plupart du temps on est fait des outils en métrique quand il n'y a pas beaucoup de couple à passer puisque nous on a des très bons outils des outils et des douilles de bonne qualité en métrique par contre que des outils de merde avec les plates notamment non des plates de merde en impériale donc on utilise le plus souvent de l'outillage en métrique se prend une petite péteuse mais on va recevoir dans pas très longtemps oui on va recevoir dans pas très longtemps de l'outillage de bonne qualité en impériale nous sont très contents à ce moment là est ce que la boîte rame du cul avec le avec le temps non pas du tout en fait les boîtes automatique et petites sangles qui viennent verrouiller des systèmes d'engrenage et sinon ces petites sangles qui s'use mais chez ford comme cette boîte est hyper bien fait c'est une vraie réussite cette boîte les sangles déjà se remplace mais avant de les remplacer en fait c'est des systèmes de réglage et l'avantage c'est qu'il n'y a pas de risque en fait si la sangle est complètement usé on n'abîme rien c'est juste la boîte qui patine un petit peu mais c'est pas rare en fait dans ma vie d'avant je serais beaucoup de mustang c'était pas rare quand on ouvrait des boîtes auto de mustang d'avoir des sangles d'origine et les 64 65 66 et qui était encore en bon état ce qui est vraiment impressionnant en fait ce qui montre la vraie qualité de conception de la boîte est en fait là les boîtes c4 et c6 sont les boîtes auto de ford de ces époques là sont vraiment des grosses réussites en termes de qualité de conception et une qualité de matériel voilà voilà ça fait quoi s'il le cliquet milwaukee tombe dans l'huile ça fait probablement une fin de stream et une fin de la fabrique voilà mais il peut pas tomber dans la cliquet quand même je suis pas d'énervement juste réaction très froide et brutale c'était pas si nul d'enlever les vis de collecteurs d'échappement on n'a pas encore enlever les vis de collecteurs d'échappement cette voiture là normalement on les doigts normalement il n'y a pas à retirer les vis enfin il n'y a pas à retirer les collecteurs pour retirer le moteur et d'ailleurs j'ai pour projet de me servir des collecteurs d'échappement pour soulever le moteur comme les collecteurs sont bien large voilà salut je viens d'arriver félicitations pour la nouvelle tâche sur le coude elle est là depuis un petit moment quand même ça y est il est 22 heures on sort le moteur ça y est c'est 22 heures on sort le moteur j'aurais beau mieux mais bon je me tourne il ya trois marteaux et à tous deux rallonges mais ça a fonctionné et tout qu'il le gros avantage de joseph il a un côté très créatif il compense certaines fois un manque de technique par une créativité sans paille mais ça peut parfois pour le meilleur et chaque fois moins pour le meilleur mais mais quelque chose mais ouais il est très créatif ça marche la technique l'art c'est c'est pas tant un bourrin que ça joseph en vrai souvent souvent quand on débute dans la mécanique on remplace un manque de technique par une extrême brutalité souvent pour le pire que pour le meilleur mais mais joseph non par contre j'ai l'impression d'avoir pissé dans un violon d'aller enlever ce truc là mais il y en a plusieurs je sais pas ça tient toute la transmission de la bagnole qui n'était pas content quand il ya plusieurs vices qui tiennent toute la bagnole à faire faire tout comme ça là ouais va falloir faire tout le tour parce que c'est un truc rond pour ça qu'on dit que le moteur il tourne je pensais qu'il n'avait qu'une moi je pense qu'il ya un convertisseur de couple ouais et puis une vie surtout pas du tout aligné avec le vilebre le vilebrequin vous voyez joseph est très créatif c'est pas forcément pour le meilleur comme je vous disais c'est la vie ce qui tient toute la bagnole tu dévisse cette vie cela toute la bagnole tombe ce serait plus pratique ce serait vachement pratique et d'un autre côté vachement terrifiant j'ai envie de la serrer une taux ah ouais on va faire un asmr de bruit de joseph et ça tourne pas merci à cette 26 au store pour ton sub c'est très gentil voilà c'est la vie saras effectivement un écrou saras et vous voyez quand on n'utilise pas du saras on a ce genre de soucis la vis casse quand vous n'utilisez pas du saras la vis casse faut mettre du dégrippant mais c'est pas gripper non là il faut que j'arrive à faire tourner le moteur sauf que c'est un v8 quoi donc il ya des compressions de bâtard tu peux faire tourner le moteur ça peut appliquer que ça de faire tourner le moteur et non mais là j'arrive pas à tourner le truc genre il ya trois vis là non mais j'ai essayé j'ai pas la force mais archimède la risse couss c'est quoi le bal à un levier et un point d'appui et je serai voilà ça et je voudrais le monde je soulèverai le monde a dit tourne encore s'appelait archimède s'il venait du quartier il ferait donner moi un levier et un point d'appui et je soulèverai sa daronne s'est archimède un peu plus ghetto c'était quoi ce bruit de quoi il vient tout m'a t'a tapé un truc elle n'imagine on te formalise pas parce que sinon on est encore à 27h30 du matin voilà il ya de la découverte et c'est de vous être cool de l'huile partout c'est chiant ça je lis un peu le chute le tchat le tchat le tchat c'est là qu'on se rend compte en fait qu'on est bien chacun son port il nous écrit bon et ben merci beaucoup pour bon j'ai une fuite entre le turbo et l'échappement puisqu'il ya un joint oui c'est entre eux la partie échappement du turbo et une cuillot d'échappement oui un jour et un donut le plus souvent et une sorte de gros joueur en tresse en forme de tors parce que le tort tu parce que le tors c'est comme un joint théorique tors se fater ou heureux et forme de donut ça que ça s'appelle un joint donut à part donc vous voyez plus rien une petite question vous avez des machines outils dans l'atelier pour faire des petites retouches si oui quelle marque et le modèle alors on a une bonne grosse personne à colonne de 87 je crois de marque sidérique qui marche super bien et on a un petit tour holland qui sait qu'il s'appelle un tour d'outilleur merci à jugu de pomme pour ton sabbat et donc c'est un tout petit tour de la marque holland pour l'outilleur et on aimerait bien un jour le changer alors joseph m'a fait comprendre que c'était soit une moto soit un tour et je trouve que ce tour va très bien c'est voilà une moto de société je vais voir une nouvelle moto de société par contre on a un tour qui va être un peu petit je rêve un jour d'avoir un tour caseneuve ou un erno saumeur j'aimerais bien aussi un cas d'avant pour le plus vieux tour caseneuve pour le coup c'est des tours de l'époque années 60 70 80 qui était vraiment de super bonne qualité il y avait aussi hier nous sommes entre autres marques et un tour un peu plus costaud que ce qu'on a que là pour l'instant on fait des pièces jusqu'à 50 millimètres de diamètre un truc comme ça donc ça marche oui quand on veut faire de la petite pièce des toutes petites entretoises pour du m8 comme ça mais par contre des fois on aimerait bien pouvoir mettre de passer de la plus grosse pièce des axes de roue des trucs comme ça après je discutais il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui fait de l'usinage aussi dans un autre atelier de restauration et qui vit le souci en fait c'est souvent que on veut le plus gros et effectivement une fois que tu as un arbre de roue dans ton tour battu dit ce serait vachement bien d'avoir une autre truc encore plus grand genre une roue de charrette arthur tu m'avais pas dit qu'il y avait une vie s'a pas enlevé joseph sur les fringues ou pas non est ce que tu as fait le rapprochement entre le fait que je t'ai demandé d'enlever des écrous et que tu te met à retirer des vis n'est pas fait attention mais là est ce que tu peux m'aider ce que j'ai un vrai problème c'est que la la vis est bloquée dans la douille et si j'enlève le doigt ça coule bah laisse couler mais non c'est ce que je veux dire au pire c'est autant d'huile qui coule maintenant ce sera de l'huile qui ne coulera pas sur les ponts quand on retire la main quand on retirera le moteur quand on retirera le moteur et dit quoi l'orthophonie super drôle vachement bien la vanne j'enlève le doigt mais ça va couler dedans oh mon dieu il ya des fois joseph qui est capable de faire des trucs entièrement innocemment sans jamais me consulter et il ya des fois quand je lui dis un truc il ya une remise en question entière de toute la confiance qu'il peut avoir en moi et je vous avoue que dans ces fois là dans ces moments là ça peut être un tout petit peu vexant quand même il est capable de faire des journées entières certaines fois des journées entières de conneries on ne cache pas et sans se poser aucune question et quand je lui dis de faire un truc il s'interroge et il se pose la question uniquement quand je lui dis de faire un truc et non pas les trois heures de travail juste avant donc je laisse couler là bah oui et donc tu t'es pas posé la question de pourquoi il faudrait que tu retires une vie c'est pas un écoute cette fois ça je me suis putain casse les couilles ils en ont mis une pas de la même taille et taille de douille et vraiment il n'y a pas eu de percussions à ce moment là vraiment il ya un putain fait chier mais c'est de la faute des ingénieurs de ford tu vois avant de se dire c'est peut-être moi qui déconne faut remettre en question vraiment une équipe entière d'ingénieurs qui ont conçu des voitures qui ont tenu 70 ans c'est ça la démarche c'est vraiment ça et c'est dans sens la démarche c'est un individu versus toute une équipe d'individus ils ont fait leur preuve versus un individu qui a fait vachement moins de preuves eh ben la remise en question c'est de l'individu seul envers l'équipe entière d'individus voilà voilà ah non est-ce que vous faites que de la mécanique sur les voitures oui pour le moment on fait que de la mécanique on a fait un peu sur des générateurs un peu de mécanique sur des générateurs il n'y a pas très longtemps j'ai refabriqué une pièce pour un transpalette j'ai perdu là j'ai été à temps c'est pas drôle de la vis non mais elle est dans le tissu c'est juste qu'il faut pas que je la fasse tomber pourquoi bah parce que sinon on va la perdre voilà et vous voyez là c'est il ya quatre vis pour le convertisseur de coupe il ya quatre écrits pour le convertisseur de coupe j'ai vu le temps que ça prend il ya peut-être un moment va falloir y aller il est 22h 11 c'est un peu hop hop pour booster un peu peu que je reprenne le chat et que il peut faire un long métrage mais il peut faire un long métrage sur l'extraction des vis d'un convertisseur de coupe. C'est un long métrage très spécifique, très technique. Quel diag ferez-vous pour un système PDC qui se met en défaut de façon aléatoire ? Pour moi, le PDC, c'est le passage des couilles quand on arrive dans l'eau à la plage. C'est le PDC. Alors qu'il s'active de manière aléatoire, c'est peut-être qu'il y a des vagues. Si tu as des vagues un peu plus hautes, ça peut accélérer un peu l'apparition du PDC, les passages des couilles. Si tu as des vagues un peu plus bas, si tu es au creux de la vague, tu auras un PDC plus tardif, quelque part. Il faudrait voir sur une médiane, tu vas avoir un PDC de manière à peu près stable en fonction de la marée, mais quelque part en fonction du vent, ça peut déclencher un PDC de manière aléatoire. Voilà, ça ne coule plus. Voilà. J'ai une fuite entre la sortie des gaz d'échappement du turbo et du FAP sur 1.3 CRDI. Et donc, certes, mais que faire de cette information ? Bah, vous réparer la fuite. Peut-être de loin. C'est bon, ta fuite est réparée. Je me suis mis sur la fréquence de résonance du 1.3 CRDI et j'ai réparé toutes les fuites entre turbo et FAP. C'est bon. Un pécorbe. C'est réparé. Pas de source de chaleur, Albert Nettoyant Frein. J'ai lu un message de chat et il y a écrit « Pas de source de chaleur, Albert Nettoyant Frein ». Eh bien, enchanté Albert Nettoyant Frein. Et tu as raison, vu la quantité, mieux pas. Une source de chaleur, d'accord. Donc, Albert Nettoyant Frein n'est pas une source de chaleur. Alors, en soi, il faut quand même beaucoup de chaleur pour que ça marche. Enfin, que ça marche pas, mais vous m'avez compris. Ah, alerte. Alerte Nettoyant Frein. Alerte Nettoyant Frein sur toutes 4 sources de chaleur. J'ai compris la blague. Ah bah oui. La façon dont tu viens de te frotter sur ces tuyaux de clim remplis de graisse. Athènes, vas-y. Ouais, il y a une nouvelle trace sur la chemise. Idée de live. Joseph qui monte un meuble Ikea. Qui quoi ? Joseph qui quoi ? Qui monte un meuble Ikea. Ah ! En vrai, moi je suis chaud, si vous voulez. Je suis très bon pour les meubles Ikea. Je suis très bon pour les meubles. Vous remplacez le B par un C. Alors, à force, c'est pas un prix au pressing qu'il va avoir. Nous, ce qu'il va nous falloir, c'est une sponsor chemise. Vous savez, on utilise... Attends, je vais me décaler un peu. On utilise des tapis là, là. On y est. On y est. Plus bas. Cadrage. Hop là. Voilà. Ici, on utilise des tapis absorbants. Et en fait, on a un forfait. Tous les trimestres, on paye pour qu'ils viennent nous déposer... Vous voyez les bacs rouges qu'il y a derrière Joseph. Il y a un bac pour les chiffons sales, un bac pour les chiffons propres. Ils viennent nous remplacer ça tous les trimestres. Eh bien, il faudrait qu'on nous remplace, qu'on nous fasse ces bacs-là, mais avec des chemises. Donc, tous les mois, il y a quelqu'un qui vienne chercher son bac de chemise, de chemise sale, et qui nous redépose un bac de chemise propre. Ce ne serait peut-être pas con. Vous ne faites pas de la mécanique torse nu comme des vrais mals alpha ? Non, désolé. Waouh ! Ah bah oui, oui ! Ah ouais ! Ah ouais, bah Joseph torse, déjà, tu verrais que des trentenaires de donants. Pour moi, ce n'est pas ma définition du mal alpha, le trentenaires de donants. Et non. Eh non, non, non. Et ce qu'on prend des stagiaires, on est plein en ce moment. On est un stagiaire en ce moment. Et on n'en prend qu'un à chaque fois, parce que pour l'organisation, même de manière générale, au bout d'un moment, c'est chiant, on se marche dessus, et l'atelier n'est pas si grand que ça. Et puis même pour suivre un stagiaire, il faut mieux qu'on n'en ait pas trop. Pour suivre un stagiaire, il faut prendre du temps, et il vaut mieux qu'on n'en ait pas trop, parce que déjà, nous, ça nous sollicite du temps, et en plus de ça, le stagiaire, si on n'a pas trop de temps à lui consacrer, il passe un stage nul. C'est hyper intéressant. Il y a un truc pas normal. De quoi il y a un truc pas normal ? Ah, ça ne devrait pas forcer comme ça. Qu'est-ce que quoi ? Ah, quand j'essaye de le tourner, tu sens que ça force. Tiens. Qu'est-ce que tu nous as fait ? Allez, je n'ai rien fait, j'ai repéré le problème, en plus, vous avez vu. Je peux remettre la vis, s'il te plaît. Pourquoi ? Parce que c'est une vis de vidange. Donc le jour où on va retirer le convertisseur, on va être très content qu'il soit bouché. Tiens. Excusez-nous pour l'animation. Pardon. On essaye de comprendre ce qui se passe. Il y a un truc qui bloque. Mon flair d'expert a détecté le blocage. Rends-moi la douille. Pardon. Mais on est à vous tout de suite, dès qu'on comprend pourquoi ça bloque. Hop. On vit la gueule du moteur dedans. Bon. C'est bon, mais celle-là, oui, c'est une vis de vidange, là. Blackjack. Ah oui, il y a un truc qui bloque. T'as blingou. T'as blingou. En plus, je ne peux pas l'avoir, là. Peut-être le ris donc tout à l'heure. Allez, pardon. C'est vraiment peut-être le ris-land, oui. Ben oui, tiens. Le ris-land que j'ai lâché verticalement et que le moteur n'a pas tourné et pas de fait de dépression depuis. Le tchat, c'est le ris-land, c'est le ris-land ! Je veux un tchat complet de c'est le ris-land. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, tout à l'heure, j'ai mis un ris-land dans le collecteur d'admission. C'est ce que quelqu'un nous a dit, ce serait peut-être plus intelligent de boucher le collecteur d'admission. Sauf que, comme on va tout démonter le moteur intégralement, il n'y a pas trop de problème. Alors là, ma suspicion première est que la boîte est en P et donc ça bloque la rotation du moteur. C'est bon, le tchat est d'accord, c'est le ris-land, c'est bon, on a le diagnostic. À partir du moment où on va passer la boîte en N, neutral, et bien la boîte ne nous gênera plus, poil au doigt. Hop là ! Et on remonte ! Et on remonte ! Passionnant ce live ! C'est le ris blanc, ça s'est déformé là, petit à petit. On n'est plus si loin de la fin, là puisqu'on défait le convertisseur de couple, ensuite on défait la boîte, et après on accroche le moteur à la grue, on tire le merdier, et dans la façon que j'ai de le décrire, ça se passe super simplement. Alors, dans la vérité, il va y avoir 3000 trucs qui vont nous faire chier. Qu'on aura oublié d'enlever, ou ce genre de choses, mais ce qu'il faut savoir, c'est souvent, enfin là pour le coup, pardon, l'enlevage, le tombage du moteur, ça sera un peu le money shot de ce live, parce qu'après il n'y aura plus rien à faire. Le mec, il oublie la sécurité. Problème de concentration toujours, c'est bloqué encore ? Bon, il y a quelque chose, hein. Ça bouge, hein. Tu devrais utiliser ma technique avec le maillet, ça marche vachement bien. Bon, après, on n'est pas non plus obligé d'utiliser cette technique à chaque fois. Alors, les gens me demandent pourquoi c'était un peu bloqué. C'est la boîte ? Eh bien, on va voir, on la refaisant tourner. Maintenant, on a enlevé quatre vis, enfin, quatre écrous. Ouais. Eh bien, super, ça y est, c'est retiré. On va pousser un peu. Une petite rallonge, peut-être, pour y taper de seuil, pour se taper sur l'écrou. J'ai l'impression d'être Joseph, j'ai pris une rallonge, mais trop longue. Voilà. Il bouge. Donc là, il a reculé. Donc, la chemise. A priori, il a reculé en arrière. Excusez-moi, il faut qu'on fasse un topo chemise, apparemment. Ah, bah, le point chemise. Attends, je me mets sur la 2, vas-y, fais le point chemise. Les nouvelles ne sont pas réjouissantes, réjouissantes, hein. Dites-moi le live, je fais un 360 devant. Non, en vrai, ça va, j'ai l'impression que je ne l'ai pas trop tâché, ce coup-là. Non, c'est vrai. Bon, il y a un peu là, je crois. On m'a dit que j'en ai tous mangé, neigeant. Ah oui, là, ah oui, il y a une belle tâche, là. En vrai, ça va. En vrai, le live, ça va. Ouais. Pour vous qui faites les machines, hein. Juste la manche. Le dos, comment ça, le dos ? J'ai un truc sur le dos, Arthur ? Oui. D'accord. Dans le haut du dos, ouais. Hop. Donc là, le reste à virer la boîte. Donc là, j'enlève les écrous qui solidarise, enfin, les vis, pardon. Ils solidarisent. Je ne comprends pas, parce que si tu enlèves une vis, à ce moment-là, ça fait une fuite d'huile. Oui. Allez, merci, Joseph. Good in put. Donc là, j'enlève les vis qui solidarise la boîte et le moteur. Ensuite, en dessous, il faudra qu'on dégage un petit peu les échappements, les tuyaux d'échappement. Et il faudra qu'on défasse les supports moteurs. Après, il faudra qu'on baisse le moteur, enfin, qu'on redescende. Je suis en train de me dire que ce serait peut-être judicieux de défaire la direction. Ça, ça vient à travers ? Quand on va retirer le moteur, on a peut-être la barre de direction qui va nous faire chier. Il va nous faire IDH au moins le vérin de direction. Ah, ça va pisser l'huile, c'est histoire. On va me défaire ici. Je ne sais pas si vous voyez. Depuis quand on a des lunettes de protection, là ? Quand on va tirer le moteur, la flex plate ici va peut-être se prendre dans le vérin de direction. Soit on est joueur, soit on n'est pas joueur. Le chat, on est joueur ou pas ? J'ai quand même un peu la flemme. Waouh, tu as l'air magnifique. Je suis en toute sécurité. Ouais. Ouais, vraiment, ça marche. Le chat, normalement, a répondu si on était joueur ou pas. Tu peux regarder si le chat a répondu ? Hop ! Attends. Est-ce qu'on est joueur ou pas ? Est-ce qu'on est joueur, le chat ? Dites-nous, je vais regarder ça tout de suite. Alors, est-ce qu'on est joueur ? Ça passe, ça passe, ça passe. Oui, on est joueur, on est joueur. Joueur de ouf. Ok. Il se met à parler jeune, Arthur. Alors, ce n'est pas parce qu'il est vieux, physiquement, qu'il est... Merci, Clem, jolie chose pour les chairs, pour le courage. Pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille. Oh ! Pour rester grand et grave quand on retirera le moteur. Alors, on vous explique d'avance, le moment où le moteur sera en l'air, le chat, on pourrait être moins un oeil sur le chat. On sera un peu moins loquace. On va être un peu plus concentré parce que là, pour le coup, il faut vraiment pas qu'il y ait... Voilà, c'était ma meilleure explication. Merci beaucoup à... Oh ! Oh ! Pour ton sub. Voilà, j'ai un tuyau d'échappement qui me fait chier. Et j'aime pas les tuyaux d'échappement. Ah ! Comment ça ? C'est volontaire la pub du Rex juste devant votre live, non ? Non, 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 c'était absolument pas volontaire, vous savez pas ? Je savais pas qu'il y avait de pub avant notre live, tiens. C'est une pub du Rex, ok. Ça veut dire qu'il nous donne de l'argent ? Je sais pas, d'ailleurs, ça. Ou alors, la pub, elle est orientée en fonction des cookies du viewer. Et le petit viewer, là, dedans... C'est marrant de faire quand même des pubs du Rex sur... Ouais, ouais, parce que moi, la dernière fois que j'ai regardé notre live, les pubs, c'était pour des femmes mûres et décomplexées dans ma région. Donc, c'est... C'est bizarre, hein ? Il n'y a pas de pub pour Vanish. Oui, c'est vrai qu'une pub pour Vanish serait... Oui, on vous donne 0,1 en 1 centime ? Sérieux, ok. Eh ben, trop cool. Bon, ben, super. J'adore l'argent. Ça va pouvoir... Racheter une nouvelle caméra. Financer un nouveau... Des micros d'avance, ça serait peut-être pas con, non ? Des micros d'avance, ouais, ça va pas... Vu notre capacité à les perdre... Je t'avoue, je suis plutôt content que ça arrivait directement dans le micro et pas dans les capsules qu'on a commandées, parce que là, ça m'aurait fait chier sur les capsules neuves. Parce que bientôt, normalement, on aura un meilleur son. On s'est renseigné auprès d'un... Comment on appelle ça ? Un ingénieur son. C'est un chef opérateur son. Un chef opérateur son. Alan, si tu nous regardes. Bonjour Alan. Qui est le chef op son sur les tournages Villebrequin, qui nous a conseillé quoi prendre pour avoir un meilleur son. Et merci beaucoup à Ramène pour le Cheers. Alors, là, j'ai une vis d'accessibilité douteuse. Et par accessibilité douteuse, je casse couille ! Je vais vous poser deux secondes là, parce que j'ai plus de batterie dans le téléphone. Ah là là, Joseph qui m'éloigne du tchat. On les connaît, ces techniques des manipulateurs qui choisissent l'îlement. Ah, attends, je peux récupérer. Attends, je vais vous récupérer sur l'ordi en même temps. Il m'éloigne du tchat. Hop là, Twitch. Hop. Bon, je vais faire autrement. Je vais prendre moult et moult rallongé, puis des carbons. Et... C'est bon, je vous ai récupéré. Désolé si on ne voit pas grand-chose. C'est mis sur l'ordi en attendant. Ouais. Ça y est. J'arrive à retirer des trucs. Donc, de l'autre côté, peut-être qu'il y aura une vis orpheline à choper. Il n'y a pas de vis orpheline à choper. Quatre heures de live, oui, effectivement. Mais on a encore de la batterie dans le son. Donc, on est parfait pour pouvoir aller jusqu'au démontage. Je vais prendre une photo pour m'assurer un remontage sans trop d'emmerdes. Alors, le remontage ne sera peut-être pas en Twitch. Le remontage, ça va être un peu long en Twitch. Mais peut-être le redémarrage, on pourra le faire en Twitch. Ou montrer en tout cas qu'elle redémarre sur Twitch. Ouais. Hop. Hop. Mustang Fastback ou Berlin ou Cab ? Alors, c'est une Fastback. C'est une Fastback. C'est une Mustang Fastback. Allez, 22 heures, dépose moteur, on y croit. C'est une Fastback de 68. Merci, EVRW19 pour le site Shard. Cheers. Hop là. Alors, toujours ma fameuse technique de quand je débranche un câble, je mets un bout de scotch dessus. Ah, mais le live, en vrai, de vrai, on se rapproche. Tac, dem. En fait, on aurait pu le faire plus vite. Par contre, nous, hors stream, on aurait eu 600 heures de nettoyage et de démontage. Là, l'avantage, c'est que, comme le démontage a été ordonné, une fois qu'on a fini le stream, on a un petit peu de rangement comme d'hab, mais pas plus que ça. Et ensuite, on se carapate. Tu sais qu'il faut préparer le rapport pour demain. Ouais, c'est toi qui y vas en tournage. J'en sais pas moi, hein ? J'aurais pas en tournage demain, sans moi, il m'abandonne. Je vous abandonne, mais vous pensez que c'est une injustice, tapez deux si vous pensez que c'est parfaitement normal que j'aurais fait son temps off de temps en temps. En vrai, si tu veux, on échange, hein, et c'est moi qui remonte le moteur de main. Demain, sur ce moteur-là, ça va, c'est de la vaisselle. Ça, j'arrive à faire. Bah non, demain, il y a un démontage. Demain, il faut qu'on désassemble entièrement ce moteur. Qu'on l'ouvre. Et qu'on voit ce qui lui est arrivé. Attends, il y a réponse du chat. Qui nous raconte ses secrets. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Et bah, ceux qui disent 2, vous avez parfaitement raison. Je ne sais plus quel a été quoi. Stream demain soir, non ? Ouais, oh, 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 il ne faut pas déconner. Il n'y aura pas de stream demain soir. Justement, c'est pour ça qu'on l'a décalé aujourd'hui. C'est pour ça qu'on l'a décalé. Puisque, en fait, nous, sur ce moteur, il faut vraiment qu'on avance au bout d'un moment. Au bout d'un moment. Il faut vraiment ensuite qu'on le démonte, qu'on fasse le démontage ordonné. Par contre, il y aura peut-être un stream sur un autre moteur Ford désassemblée. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait faire un stream. Est-ce que les streams démontage moteur, ça peut rentrer dans les streams du vendredi ? Ce n'est pas de chill. Ce n'est plus chill en termes de plan. Après, on va quand même passer au rang de maître dans le fait de ne pas respecter nos emplois du temps. Alors, on ne met pas forcément de musique en arrière-plan. Alors, quand on bosse dans le garage, il y a souvent de la musique. Mais pendant les lives, on avait mis un peu de musique, mais on ne pouvait pas avoir le retour de la musique, sinon vous l'auriez eu en double à cause des micros. Et on ne peut pas mettre n'importe quelle musique en arrière-plan, parce qu'on veut pouvoir vous proposer les redifs. Et donc, on est obligé de mettre de la musique libre de droit. Enfin, libre de droit ou de payer une licence. Il n'y a que sur certaines musiques où tu peux le faire. C'est pour ça qu'on fait du bruitage à la bouche. Tout le monde aura pu... Alors, si quelqu'un peut m'expliquer... Oui, alors, j'avais entendu parler de ce truc, la piste 6 sur Twitch. Qu'est-ce que c'est ? Apparemment, c'est un moyen de truander pour que ça passe. Je n'ai jamais pigé comment ça marche. Je ne sais pas. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Quel modèle pour s'initier à la mécanique ? Une pocket bike ? Une moto, 125 cm3, Honda, 4 temps. Après, en voiture, une 4L, ça va bien. Une 4L, une R5. C'est pas mal comme truc. Ça marche pas mal. Mais ça, c'est le... Maintenant, normalement, dans le sou, il n'y a plus rien à virer. Tout nous fout la paix. On est bon, en dessous ? Normalement. On se rapproche. Là, il doit me rester, normalement, si je n'oublie rien, deux vis de boîte en haut. Et après... C'est juste là. Hop, là. Et après, c'est tout. Là, je chatouille l'Arthur. Après, on accroche le moteur. On accroche la grue et on dégage. On sort tout. On sort tout avec, bien sûr, le moment stressant qui est lorsque vous avez le moteur au-dessus de cette partie-là. Et qu'en aucun cas, ça peut toucher. Donc, voilà. Alors là, vraiment, c'est le plus facile de démontage. Le remontage est beaucoup plus stressant parce que souvent, vous avez repeint des trucs, vous avez des pièces neuves. Et c'est plus chiant, quoi. Alors moi, j'ai deux vis qui sont enfouies là-bas derrière. Hop. Hop là. Hop, allez. C'est plus grand que ça. Donc là, c'est les dernières. Arthur est en train d'enlever les dernières vis. De boîte de vitesse. Des boîtes de vitesse. Casquette, lunettes, ça fait presque badass. Ah oui, j'ai laissé. Oh oui, c'est vrai, j'ai laissé les lunettes. Oh, putain de bordel de merde. Hop là, pardon. Excuse-moi, je remets la caméra. C'est serré. Pour faire le con devant la caméra. Pour voir qu'Arthur se fait chier. Je vais essayer à dévisser les dernières vis. Hop. Là, j'ai une vis qui est en train de se barrer. Pour ceux qui étaient là au début du live, vous pouvez voir qu'on commence à avoir un peu d'espace pour travailler. Oh putain, il y a un rizelon dans l'admission. Quel est le connard qui a mis un rizelon dans l'admission ? Je connaissais le con, qu'il y a un rizelon dans l'admission ? Eh bien, voilà. Je ne m'en vais pas mes phrases. Il faut peut-être que tu ailles chercher le cric. Le cric ? Pourquoi le cric ? Parce qu'il faut tenir la boîte. Ok, on va chercher le cric. Parce qu'en fait, un moteur et un ensemble moteur-boîte, le plus souvent, c'est tenu par trois points. Il y a un point au niveau de la boîte et ensuite deux points sous le moteur. Ce qui fait que le moteur ne tient pas droit sans sa boîte et ce qui fait que la boîte ne tient pas droit sans son moteur. Ce qui fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un cric sous la boîte et on va soulever le moteur avec une gruffe. Il est un peu lourd, le cric. Le grand cric me croque. Blablabla, flocke le roc et le baroque. Attention, il y a un cric juste derrière toi. On ne va pas tomber dessus. Ça commence à tirer un peu sur le dos. C'est quoi le problème du moteur ? Peut-être qu'on ait retrouvé un morceau du piston dans le carter d'huile. Ça nous indique que le moteur, il lui est arrivé un truc. Alors non, ce n'est pas deux fois la cam 2. C'est juste qu'elles sont très très proches. Mais bougez pour... Hop là ! Ça, ça va vous faire deux angles. Hop là ! Bon, on a toujours l'impression que c'est très proche, mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui est le plus solide entre une boîte auto et une boîte mecha ? C'est surtout au-delà de la solidité. Sur une Mustang, franchement, une boîte auto, c'est beaucoup plus agréable sur toutes les années-là. Et j'étais le premier à penser l'inverse avant. Et Arthur m'a convaincu. Poil au doigt. Je prends attention, ça ne rime même pas. Ah, pardon. Donc là, j'ai plus de vis qui me font chier. De l'autre côté, ai-je des vis qui m'embêtent encore ? Non. Plus aucune vis ne m'embête. Je suis en train de me dire que, peut-être éventuellement, retirer les couvre-culas, ce ne serait pas con. Parce que c'est mou. Oui, nous allons mettre d'autres vidéos, bien sûr, sur la chaîne VOD. On va les charger petit à petit. Ça va commencer cette semaine et je vais essayer de vous en mettre deux par semaine. Hop, couvre-culas. Je fais des petites boîtes. Petites boîtes. Comme ça, là. C'est des capuchons de bon nombre de peinture. On recycle la Fabricoto. Hop. Je viens de recevoir le message, demain matin, c'est 8h30 pour moi. Est-ce qu'on va déculasser en live ? Non. On ouvrira peut-être un autre moteur en live, mais pas là. Celui-là, c'est peu probable. On créera, oui, effectivement, un tiret VOD pour que vous ayez la chaîne directement. Là, j'enlève les couvre-culas pour éviter de les abîmer quand on va lever le moteur. Hop, là. Là, j'ai retiré toutes les vis du couvre-culas de gauche. J'ai la même chose à faire à droite. Hop, 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 hop. 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 et la dernière ça y est libéré délivré le couvre culasse jamais entravé je considère que c'est relativement facile de faire des rimes en haie la clé à choc que Joseph n'a jamais utilisé mais qu'il n'a pas rangé je la mets à sa place voilà vous pouvez entendre un peu de sel hop là hop là voilà les couvre culasse pardon j'avais coupé micro pour ceux qui ont peut-être des idées de points de chaîne qu'on pourrait mettre n'hésitez pas à nous les envoyer en MP sur Instagram et on regardera ce qu'on peut faire effectivement je les ai laissés en tous les systèmes de base si vous avez des idées marrantes on est premier donc là je vais installer le cric sous la boîte on va poser la voiture est-ce que tu vois ça hop là on va enlever pour mettre la voiture le plus bas possible comme ça on n'a pas à lever le moteur ultra haut j'enlève les bras dupont les bras dupont normalement on va faire allumer mon micro des cheveux pour Arthur alors oui oui les points de chaîne ne vont pas suffire j'attends les points de chaîne ça fait des miracles ou pas pour dix mille points notre nom marqué avec de l'huile sur une chemise il y a peut-être des trucs plus marrant les gens sont créatifs attends je vais bouger une caméra faire de la place comme ça c'est quoi les motifs sur les chaussettes d'Arthur alors il y a Tossis de Francfort Tossis de Strasbourg et une pinte de bière qui me donne très envie je vous présente messieurs dames la chèvre qui a été renommée Maurice Faurent Maurice Faurent regardez Karim Debach pour avoir la ref par quelqu'un du tchat j'ai oublié son nom je suis désolé mais c'est une super idée elle est presque toute neuve on en avait une ancienne on a ouvert la fabrique à un moment on en a eu marre parce qu'elle fuyait parce qu'elle m'a fait mal on a racheté la Rolls non ? un peu la Rolls de la chèvre ouais c'est quand même de la bonne cam ouais c'est ce genre de situation à 100k points de chaîne c'est Joseph qui fait la méca et Arthur qui gère le stream en fait pour la chèvre ce qu'il est arrivé c'est ce genre de situation où on se dit ce serait bien de la changer et après on pense à autre chose on se dit bon on a vaut mieux foutre notre nuit ailleurs et on s'en sert une fois de l'ancienne chèvre et on a fait ok on change c'est une chèvre à double action ça permet de lever correctement plus vite alors ça ne se voit pas là forcément mais c'est beaucoup plus rapide que sur une chèvre normale parce que l'action se fait à l'appui et à la remontée et à l'appui et à la remontée d'où le nom double action double effet et c'est une chèvre qui peut lever jusqu'à une tonne ce qui fait approximativement 3 et ce qu'on rigole c'est grossobe joseph ça marche ou pas non mais c'est surtout que c'est bon on est là-bas j'ai bougé ça aussi je vais mettre en place les cams avant parce que là à partir du moment on va accrocher le moteur on bougera plus les cams on ne rigole plus alors petite notion rapide souvent la mauvaise idée c'est de sortir un moteur à 23h voilà oui avec une journée dans les pattes ça vous êtes au courant le bras est suffisamment grain même si dans la vie de manière générale je pense qu'il y a eu beaucoup beaucoup de moteurs qui sont sortis à des heures tardives de la nuit genre dans le monde de la compétition et tout ça alors il est 22h47 c'est bon on est large donc on va sortir il n'y aura pas beaucoup de questions réponses après on a presque plus de batterie en plus sur le fond un petit palan alors le palan ça permet d'équilibrer qui est plutôt cool vu le poids du moteur le poids du moteur effectivement parce que nous il faut qu'on le lève assez droit le moteur je vais enlever une bougie à l'avant je vais me servir d'une douille à bougie pour les tout premiers pour les tout premiers fonds de la fabrique auto sachez que je me sers d'une douille à bougie merde j'ai pas la bonne là dedans il n'y a pas des douilles là regarde Arthur ouais il y a des douilles à bougie en miro-droite non c'est du 21 qui me faut c'est vrai non pas celle-là merci à TVR Griffith c'est ouf parce qu'il est abonné depuis longtemps oui je sais il intervient hyper longtemps et t'écorche son nom systématiquement pardon désolé et bien vu venu à PDG de Lidl c'est bien ça ouais PDG de Lidl je sais pas si c'est le vrai mais le pseudo me fait beaucoup rire à Londres il est 21h49 donc on est dans les temps voilà on avait pas dit quel horaire c'était horaire landonienne GMT merci Clem jolie chose ça va mon pseudo n'est pas trop massacré hop merci Halmne pour ton sub là j'enlève les bougies de devant pour pas pouvoir passer une sangle tu veux que j'aille chercher une ceinture d'ailleurs ouais alors une ceinture c'est pas parce que je perds mon froc c'est qu'en fait pour lever des moteurs jusqu'ici le meilleur truc qu'on ait trouvé c'est des anciennes ceintures de sécurité les ceintures qu'on coupe sur des voitures qui vont à la casse et vraiment c'est quelque chose qui fonctionne formidablement bien on préfère ça aux chaînes les chaînes le problème c'est que ça raye et jusqu'ici on n'a jamais eu d'emmerde avec des ceintures de sécurité en vrai si la ceinture lâche c'est pas très bon signe sachant que ton poids lors d'un choc c'est censé tenir j'ai récupéré le chat hop là donc là je retire les bougies qui l'intéressent les bougies qu'on risque de casser en fait si on soulève le moteur avec des sangles alors on a des élangues mais on préfère les ceintures pour ça hop allez c'est bon j'ai l'impression que le gap aux bougies est monumental je vérifie un truc je suis facilement intrigué pour les gens c'est quelle caméra qui filme et je vous remets un coup pour ceux qui ne l'ont pas eu tout à l'heure la chaîne vod il y a un truc qui m'intrigue c'est que l'écartement là est monumental alors que tu les avais réglés alors que je les avais réglés alors peut-être que l'écartement me paraît monumental donc là je vérifie avec des cales d'épaisseur et en vrai 0,90 on passe une cale de 0,90 donc c'est un allumage électronique sur cette voiture alors non sur la poubelle c'est pas un autocollant YouTube c'est un autocollant c'est quoi la marque déjà ? c'est Isotec Isotec c'est la marque de AD de autodistribution qui est une marque très correcte ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit une poubelle non c'est juste que voilà on avait un autocollant on voulait le poser quelque part la poubelle c'est pas aller plus loin que ça collecteur sur la question d'accès c'est con parce que ce serait le meilleur moyen de lever ce moteur saloperie voilà ça c'est mon information que je vous délivre saloperie là j'arrive à le choper pour trouver la technique pour passer la ceinture attendez j'essaie de vous mettre sur l'autre câble est-ce que vous voyez un peu plus ? la cam 2 non essaye de préparer pour après pour que vous puissiez voir le moteur une fois qu'il sera sorti aussi là je vous mets la 3-2 secondes hop là pour vous montrer en bougeant la cam où est-ce que tu es en train de passer les sangles donc il vient voir il vient prendre sur les collecteurs d'échappement j'ai pas assez de longueur ah on a d'autres ceintures je crois c'est possible donc si on n'a pas une qui traîne ici tu as une checkée attends je te remets la 3-2 hop là on te voit hop excusez-nous on est un peu plus silencieux puisque non il n'y a pas d'autres ceintures de sécurité parce que déjà la journée j'ai ça par contre Arthur et lingue avec les ouais bah vas-y avec des j'oublie le nom de ce truc c'est pas des hop là des manilles des manilles la planète on passe au dessus de la carotterie je ne sais pas non plus les trottoirs de Paris de Manille ou d'Alger pour apprendre à marcher oh on est quelque part je ne sais plus hop je passe la main ligne je la vis hors-ville-brecain on en fait quelques-uns je passe ensuite ma sangle dedans mais après c'est surtout je vais essayer de centrer mon moteur là-dedans alors Arthur est très doué en nœud il était marin dans une vie antérieure non ouais il était bien faire le nœud de chaise dans cette chaise oui le serpent qui va ouais cette chaise serpent qui se mord la queue qui croise un petit singe qui dit bonjour léopard avec le lapin et hop là comme ça quand tu prends ton novice ça s'enlève ouais exactement c'est celui-là c'est exactement celui-là j'ai la ref deuxième manille je le sens moins dynamique Joseph un peu plus fatigué tu es en train de réaliser que tu as un tournage demain oui on ne m'avait pas dit 8,30 au début on avait dit 9,30 putain mais c'est 8,30 là-bas oui c'est une fin de stream fabrique auto on n'a pas réussi à sortir le moteur il faut absolument que je prépare les outils en plus et donc là voilà le noeud de chaise donc le lapin qui tourne autour du terrier qui ressort et qui rentrent avec le serpent sur l'histoire d'un peu bras hop autour d'un côté bientôt finito de l'autre on passe là dedans on me tend ce bordel récupère la santé très bien chaud on reprend la tension on se remet ici alors ça c'est une des étapes où vaut mieux prendre plus de temps maintenant que se rendre compte après vous habitez loin du garage oui j'habite un petit peu loin du garage c'est de l'autre côté que je voulais c'est un moment où il vaut mieux prendre plus de temps pendant qu'on fait les noeuds et tout ça pendant qu'on essaye d'être au plus proche c'est tout le temps qu'on gagne après parce qu'une fois que le moteur il est en l'air si tu te rends compte que tu as fait un nœud un peu trop long et que donc tu peux pas lever la chèvre assez pour sortir le moteur t'as l'herbe un pont histoire vécue histoire vécue hop encore un petit nœud de chaise donc le serpent il fait le tour du terrier il va voir le serpent il fait coucou le lapin revient la météo en ce moment c'est terrible c'est terrible et hop il n'a plus de saison c'est et voilà il n'y a plus de saison pinito piado en voyaux c'est réglo encore un autre chèvre allez on recommence histoire donc le lapin il fait le tour du terrier il va voir le serpent lui fait coucou comment ça va dit donc la météo c'est n'importe quoi en ce moment il perd combien faha et les critères de elle peut rouler dans paris dans les pics de pollution comme ça même pas un petit attention on va commencer à lever parce que c'est une carte grise collection elle en collection celle-là ouais donc tu as le droit de rouler dans les aides d'écho avec même les gens de pollution alors tiens jacquon number one mettre des gants aussi les maîtres des gros qu'ils voient ouais bah c'est déjà qu'on demeure tout faire une petite montée en tension alors enlever les trucs qui collent sous les godasses d'abord voir ce que ça donne là le moteur il bouge secouer un peu tout le bordel remettre les sangles un peu comme il faut là on voit que le moteur s'est séparé de la boîte derrière donc c'est plutôt une bonne chose rappelez vous va y avoir un petit bloom alors pour le chrome devant on a fait gaffe vous pouvez voir en fait il ya un chiffon que j'ai mis rapidement pour que si ça touche ça vienne pas l'abîmé je me suis dessus t'inquiète pas ça fait toujours ça au début donc là j'ai donné de l'espace entre le moteur et la boîte hop là je revanche le j'ai perdu la clé de la molette vas-y tu peux tendre tu peux pomper un peu joseph s'il te plaît plus oui il est encore sur ses supports là le chat là on n'est pas avec vous pendant deux secondes profiter du moment là le moteur c'est plus levé que la boîte parce qu'on va faire c'est que je vais replacer mon cric sous la boîte donc là il ya le cric sous la voiture ils permettent de monter la boîte hop là voilà donc là le cric est sous la boîte la boîte la boîte est en soulager là je vais tirer le moteur vers l'avant là tout est parti vers l'avant c'est bien la boîte aussi non ah non la boîte elle est encore fixée à la caisse non mais c'est un moteur est parti vers l'avant j'étais un petit levier pour le moteur est séparé de la boîte je vérifie la tension des sangles je me rends compte que le moteur il demande à se pencher en arrière en fait parce que le moteur il doit pour le moment là je suis là le moteur en fait il doit s'aligner avec la boîte pour en sortir correctement parce que si on lève trop le moteur on va forcer dans la boîte et on va le moteur va pas se libérer correctement donc il faut qu'on reste droit aligné mais comme on lève le moteur on a tendance à lever la boîte avec et donc en fait pendant qu'on se retire il faut rester droit on est pas mal je pense je vais regarder l'échappement de l'autre côté je pense qu'on est pas mal on peut lever le merdier je lève attend par contre la patate attend une seconde celui vient se frotter là contre la caisse c'est bon je cherchais un levier l'arrêt de venir la boîte maintenir la boîte écartée il ya les collecteurs d'échappement enfin il ya les échappements qui nous font chier les frais d'échappement ils sont inquiétants je tire la chèvre avec un peu en avant je lève ou je tire lève d'abord hop et tire un peu je met une cale derrière la roue de la bagnole ou même encore mieux je pourrais tirer le frein à main un frein à main des mustangs oui ou le plus souvent c'est une anecdote c'est un élément obligatoire voilà il fallait indiquer un système de frein vas-y tire je tire voilà c'était bien les échappements qui nous faisait chier vas-y tire encore il ya une vis qui nous fait alors il ya une vis en fait qui tient la jauge de remplissage de la boîte est fixée sur la culasse rassurez vous cette jauge de remplissage elle est en manchée en fait avec un joint torique donc si jamais on tire trop dessus le joint torique saute et le tube se désenmanche mais si on peut le faire proprement et on peut le faire proprement on préfère hop et comme du starter à qui me fait chier ah bah tiens le tube c'est désenmanché il est désenmanché tout va bien on avait dit que c'était pas forcément le plus propre mais que ça fonctionnait aussi avec le plus propre ça aurait été de pas oublier ce tube là alors sortir un moteur sans rien oublier ça arrive que très rarement j'y tire vers l'avant s'il te plaît alors lève un peu maintenant je lève il ya eu un bruit il ya un truc qui a fait plus il ya quelque chose qui est tombé quelque chose qui est tombé c'est le joint et un joint d'échappement je pense à savoir ou un autre morceau de piston de pistons c'est une blague alors joseph n'a aucun c'est mais j'étais en train de chercher mais comment le puissant il peut tomber la voilà le moteur est libéré délivré je ne jamais oublier la phrase libéré je ne piste donnerai plus jamais il est l'autre pardon donc tu lèves à je lève il tire un peu vers l'avant s'il te plaît qu'il dit stop là doucement puisque sinon c'est là pour le la poulie d'ampeur dans la clim dans le ventile dans le radiateur de clim encore un peu ou pas vas-y pompe donc vous aviez raison le tchat des joueurs la direction nous a pas fait chier on monte vas-y la verra vous allez voir le moteur il ya une presse de masse à et en fouille 16 tonnes de merde je pense que c'est un endroit qui a été rarement nettoyé comment c'est crade ça va le tchat ça se passe bien vous êtes pendu à vos écrans alors je vais ravancer un tout petit peu le merdier pour enlever de la tension et ce oui c'est des barres anti rapprochement là haut non je me trompe pas oui non c'est c'est bar anti rapprochement tout à fait ce sont des barres de renfort de la voiture les toutes premières versions de mustang les avait pas et ils sont rendu compte que bizarrement c'était un peu souple ils les ont mises ils ont fait c'est encore souple je suis désolé si j'ai raté des 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 cheers ou quelque chose mais là on n'est pas trop en train de regarder le tchat le temps c'est pour l'heure de la rigolette le temps qu'on sorte le moteur il y en a qui viennent de nantes ou d'ailleurs est ce que vous connaissez la rigolette nantaise il y en a qui connaissent la rigolette nantaise c'est un plat ça se penche un bonbon j'ai faim il faut savoir un truc avec joseph c'est que quand une bombe de nettoyant fin est vide il la jette pas alors j'ai déjà entendu cette théorie ouais plusieurs fois plusieurs fois elle est pas forcément à 100% fausse de la bouche de plusieurs personnes différentes surtout moi la question rigolette nantaise m'intéresse pour ceux qui ont entendu parler de la rigolette nantaise sachez que c'est mon arrière grand-père qui l'a créé hop là le mec il est en train de se glisser des trucs non mais sérieux on est vraiment à ce niveau là charles bohu ma gueule des petits bonbons aux fruits apparemment bon donc là il ya un petit fil de masse qui continue à tenir le moteur contre la caisse que forcément le moteur étant sur cylindre bloc qui a besoin d'une masse sur le moteur et donc il ya une petite tresse qui vient là qui était planqué derrière entre le pare-feu et beaucoup de graisse une fois qu'on l'a enlevé on va pouvoir le retirer eh ben voilà on est bon joseph comment on fait pour les moustiques dans l'atelier beaucoup de nettoyants freins on croise les doigts et on n'est pas en milieu humide vas-y tire vers toi je tire la chèvre tire vers l'avant on est tout alors elle bouge que par à coups que le sol est pas palpable c'est bon vous y lève monte vas-y vas-y et c'est là qu'on est content d'avoir la chef double action c'est tout simple vers l'arrière voilà c'est comme il continue de lever pousse un peu vers l'arrière parce que le problème c'est qu'en fait la chèvre fait un arc de cercle donc plus plus on lève plus la chèvre va vers l'avant et donc plus la poulie se rapproche du radiateur de clim c'est bon derrière vas-y vas-y c'est bon vas-y pousse encore je pousse bah vas-y on est dans le pare-choc il me reste un tout petit peu mais j'ai pas envie ouais je vais mettre le moteur de travers je vois l'état du sol en dessous c'est un désespéré ce qu'il ya un truc qui est tombé on va voir c'est peut-être une vis une rondelle un truc n'est pas mon pied et ça avec la bourse et ça fait chier est-ce qu'on avait bossé propre jusque là on avait bossé en tant que j'ai enlevé des vides je fais quoi la plus vite on vit pour faire le chef prêt tu tiens oui oui bah oui bah j'essaye quand je suis pris dans le chiffon là ouais merci voilà vas-y rebaisse ce qu'on n'aime pas du tout les moteurs quand ils sont en hauteur comme ça vas-y je te laisse que celle là je la connais pas trop bah écoute elle s'appelle maurice fourron oui mais là oui relativement jeune elle a peu de levage à son actif hop là à la il est sorti voilà j'ai l'heure gg on est en vingt-trois heures quinze un score tout à fait ridicule ouais bon il ya des gens qui bossent plus vite 22 heures tout plus et bah parfait donc là qu'est ce qu'on a à faire merci beaucoup pour les cheers clem je dis chose merci pour le gg merci à tous allez tu peux aller faire dodo joseph je vais pas tarder promis je vais pas tarder après seulement quatre heures cinquante de live bah en vrai ça va pour faire faire le truc proprement ranger petit à petit et tout on est sur un timing pas dégueu effectivement le cousin du voisin du beau frère qui connaît un mec le qu'il fait en deux heures pile en retard non mais les gens et j'aimerais bien vous voir sortir vous avez vu ce qu'on a sorti et il ya la moitié du poids de la bagnole là ce qui est même pas vrai eh ben c'est cool ça ça vous a plu de voir ça ou pas ce que c'est le genre de live qui vous plaît alors spoiler alerte même si ça vous a plu on fera pas ça tous les jours merci beaucoup pour les cheers j'ai raté à chat il est en feu pardon merci evr w19 encore une fois pour les cheers oui 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 trop cool putain bah c'est cool ça alors on fera pas à chaque fois parce que déjà il n'y a pas beaucoup de clients qui nous demandent d'enlever les moteurs attendez je vais vous mettre la cam pour que vous puissiez voir la gueule que ça maintenant de l'autre côté quand même un peu là ça c'est la cam numéro 2 merci beaucoup à toto le héros pour les 10 cheers les cam 2 2 1 à plat et voilà c'est tout vide donc là au bout vous voyez le disco justement là et arthur est en train de toucher le convertisseur de couple là je sais pas quelqu'un marche celle là la grosse ronde là c'était donc le convertisseur de couple on préfère souvent laisser lier à la boîte plutôt qu'embarquer avec le moteur parce que ça fait un truc de moins à traîner là ce que je suis en train de faire c'est que je suis en train de fixer la boîte à la voiture il y a quelqu'un qui fait au le sol il est tellement sale ouais ça me saoule oui c'est souvent le cas quand on retire des moteurs et moteur c'est chaud de faire vraiment très très propre alors elle va beaucoup mieux moins bien marché maintenant tout le héros j'aime bien l'anecdote enfin la citation la facture est salée alors c'est pas tant sortir le moteur qui coûte cher puisque bon là il ya de la main d'oeuvre mais tu as vu alors là on l'a fait en plus en live mais c'est plutôt rapide entre parenthèses ce qui est cher c'est vraiment la partie réflexion moteur donc là il va y avoir quelqu'un qui va démonter le moteur et ben ça y est tombé elle a failli deux fois avant de tomber une fois et qui va devoir surtout réusiner certaines pièces et contrôler donc on appelle ça de la métrologie bref le réassemblage etc etc et c'est ça qui coûte cher plus que juste sortir le moteur qu'est ce qui fait avec la corde en fait je suis en train de fixer la boîte à la voiture de là le il ya un cric sous la boîte et j'aimerais bien lever la voiture pour lever les pour laver le sol et le problème c'est que je disais la boîte elle n'est fixée que par un seul point en fait souvent les moteurs ça va pour simplifier ils sont reliés devant sur deux points et derrière ils sont accrochés à la boîte qui elle même est accroché à un seul point donc ça fait un triangle sauf que vu que là on a enlevé le moteur il ya plus rien qui tient la boîte à part le cric en dessous qu'on a mis pour pouvoir le dégager il est très fort en eux mais oui non mais c'est un ancien marin enfin avant de dire qu'il est fort en eux on va vérifier qu'on arrive à relever la voiture sans faire tomber la boîte merci joseph il est fort en eux j'ai confiance pourquoi il fixe pas la boîte pour qu'elle tienne toute seule c'est ce qu'il était en train de faire en fait il a fixé la boîte au reste de la voiture pourquoi on l'a pas fait depuis le début parce que il faut qu'on puisse la manipuler la boîte pendant qu'on retire le moteur ça c'est bon à d'origine parce que d'origine il n'y a pas besoin en fait vu qu'elle tient directement au moteur et il faut que ça puisse bouger avec le moteur alors là vous allez voir normalement armageddon dessous il ya de l'huile jusque là effectivement qualité première de joseph réussir à me foutre le sommes 1 et quand même santé est malbête on retrouve la boîte à chaussures de joseph merci beaucoup au là c'est dégueu clem tech alors non 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 alors chez nous les moteurs ne deviennent pas des tables basses non c'est une interdiction chez nous de faire de la déco à base de pièces de voitures en fait on a suffisamment de notre vie il suffisamment de moments et de temps de notre vie qui tourne autour de la voiture alors pas pour se rajouter chiche joseph tu sautes à pieds joints dans dans la bac à huile pour rendre fou arthur mais non parce qu'après il faut que je rentre chez moi dans une voiture et en plus après il va falloir que je cours très vite en dehors de l'atelier avant qu'arture m'attrape avec les pieds qui glissent en quoi ouais ouais avec les pieds qui glissent roi ann tkt tv merci beaucoup pour tes deux mois de sub quel cylindrée combien de chevaux alors pas beaucoup de chevaux 5 litres qui fait 225 chevaux alors qu'on se mette d'accord tout le chat dit que le sol est dégueulasse juste pour te faire ouais et en vrai c'est moins pire que ce que je pensais pas regarder ce qui est tombé dedans encore mais alors premièrement chopin aimant puis la pièce et étant en acier ou en alliage ferreux va pouvoir la voir et après si la pièce est en alu en fait on va vider ça bah il soit à ce moment là faudra un courant de foucault attention pêche pêche aux canards il va avoir besoin de ça je pense à ou pour la belle bête je mise sur une vis annoncé c'est plus gros c'est plus gros qu'une vis à un support d'un truc dans la patience un support moteur qui s'est coupé en deux nous d'un moment il est allé sinon on va mettre deux heures c'est une belle belle pièce ouais pas rentrer une vis avec pas c'est pas normal normalement en fait il ya un caoutchouc et vulcaniser directement sur la pièce il ya autre chose encore dedans et on va le vider dans un tableau ce truc là oui j'aime bien la pêche aux canards c'est que déjà j'étais frustré j'ai pas pu faire de pêche aux canards géante ou mts donc là je fais la pêche aux canards perso écoutez la vie de joseph j'adore la pêche aux canards ça c'est la version un peu manouche de la pêche aux canards quoi hop là donc on vous montre la pièce effectivement c'est pas avec le petit élan que j'avais à rattraper donc ça c'est pas censé tomber non n'est pas supposé tomber il ya son ben voilà merci beaucoup à ballou sioux je sais pas si tu peux emmener une caméra dis moi laquelle tu veux une caméra pour voir dans la même hauteur je vais peut-être faire un blog tu vois une caméra blog ok prend caméra blog prend la 2 ou la 3 comme tu veux merci à valet su pour le sub alors j'ai la 2 le sol est plus sale que la chemise de joseph à placer blog c'est parti vous voyez ici un support moteur normal vous avez en fait la fixation au châssis là vous avez un caoutchouc et vous avez une plaque et tout ça c'est collé vulcaniser ensemble et là non il s'est coupé en deux en fait le support moteur alors c'est assez fréquent sur les moteurs en long sur les moteurs longitudinaux c'est bon tu peux enlever joseph c'est assez fréquent sur les moteurs longues petit moteur les joueurs j'en voudrais faire un petit bico sur les moteurs longitudinaux quand vous mettez un coup d'accélérateur vous avez un couple de renversement le roi king avec l'inertie du moteur c'est ça enfin l'inertie du ville brequin mais le moteur qui europe le ranking du moteur et en fait vous avez un effet de couple de renversement et en fonction du sens du rotation du sens de rotation du moteur ça tourne toujours dans le même sens donc ça tire toujours sur le même cylindre bloc et un cylindre bloc qui se retrouve comprimé un cylindre bloc qui se retrouve tiré au bout d'un moment c'est pour ça que dans fast and furious la voiture c'est pour ça que dans fast and furious la voiture et c'est pour ça qu'on aime les v8 c'est pour ça qu'on aime souvent les moteurs longitudinaux parce que souvent c'est des propulsions le walking comme je sais quoi exactement la blague et technique ouais elle est cinq heures de live ça fait cinq heures et on a encore de la batterie c'est un truc de ouf donc quoi j'avais bien fait perdre les anciens micros et on va peut-être pas faire tout le temps des live de cinq heures merci la front 59 et de nous avoir rejoint grâce à evr w19 qui a encore offert un sub merci beaucoup à toi merci à tout le monde de nous avoir déjà suivi jusque là pour voir il m'a le beau moteur et en dehors de l'auto attendez je vous mets une cam hop alors là on le laisse tout suspendu à la chèvre attendu en grande partie posée sur son carter d'huile il faut que tu descendes pour qu'on puisse voir ta tête à coup pitot avec le moteur voilà slav squat slav squat explication vite off du moteur alors on dirait que je suis en train de chier ça explique beaucoup de choses sur les toilettes là haut donc oui on laisse le moteur la plus grande partie du taf en fait c'est fait par le carter d'huile mais on le laisse avec les sangles quand même parce qu'on n'a pas envie qui se pète la gueule sur le côté là ici globalement on parlait de la de la flex plate vous voyez pas non vous voyez pas je vais faire un cadrage de merde pardon et même pas il veut déplacer la caméra n'attendez vous j'ai pas j'ai des clopes et tout ça alors fumé des clubs dans un garage non tiré sur sa clope électronique comme jamais up là on voit une magnifique réparation que j'avais fait on garde on va faire 3 2 3 2 hop là là regarde j'avais réparé un truc là ce qu'elle fuyait par là sa voiture une brasure ouais en fait ces voitures là elle avait un système de starter avec des gaz d'échappement ce qui est une très mauvaise idée en fait vous aviez une capsule thermique dans le carburateur et plus ça chauffait plus ça ouvrait un volet de starter et jusqu'à aller à un fonctionnement normal avec le volet ouvert à fond et donc vous aviez une remontée de chaleur des gaz d'échappement qui remontait dans le carburateur et le problème c'est qu'en fait quand cette capsule elle fuit vous avez des gaz d'échappement qui remonte dans le carburateur normalement en fait c'est de l'air normal qui est juste réchauffé par les gaz d'échappement sauf que quand ça fuit vous avez une jonction entre les deux c'est quoi les quatre trous au sommet du à ça c'est l'admission donc là c'est la réparation que tu avais fait pour le starter réparation que j'avais fait j'avais condamné ça et comme le carburateur avait un système de starter un peu différent alors c'est doré mais c'est pas de l'or non c'est de la brasure j'ai entendu une automobile qu'est ce qui se passe c'est le voisin inquiète pas à entendre un bruit ça comme j'ai ma voiture qui est garée dehors ma vieille voiture des fois ça attire des gens un peu curieux pas toujours complètement intéressé par l'automobile on passe le cachet alors le support moteur cassé faut le changer support moteur cassé ouais on peut rien faire on peut pas le réparer on s'emmerde pas à rechauffer refondre du caoutchouc machin il n'y a pas de technique de sioux pour ça la seule technique valide c'est d'en trouver un oeuf et donc là ici vous avez ici une pièce qui s'appelle la flex plate qui est sur laquelle on vient visser le convertisseur de couple le convertisseur de couple qui est une grosse cloche en fait et qui fait une jonction fluide entre le moteur et c'est le principe du convertisseur de couple c'est exactement si vous mettez deux ventilateurs en face à face vous avez vous allumez un seul des ventilateurs et bien avec le courant d'air du premier ventilateur vous allez mettre le deuxième en rotation sauf que dans le cas du convertisseur au lieu de mettre de l'air en mouvement vous allez mettre de l'huile en mouvement vous avez une grosse turbine en fait qui met de l'huile en mouvement et cette huile va faire tourner la boîte de vitesse et qui va faire tourner les roues alors clem tech ça peut te rassurer cette partie là c'est pas comme mais la partie qui a pété c'est pas du facom c'est pas du facom rassure c'est pas du facom donc oui au prix du facom ça nous aurait fait chier que ça pète oui je vais me faire une petite pièce avec le tour qui poignet ça va être magnifique oui il ya une petite pardon je suis désolé il ya une différence entre les deux caméras quand les lives sont longs en fait elle se décale petit à petit et j'ai pas de solution et nos pour le moment oui on va trouver on a mis une équipe là dessus là ça bosse la bosse et donc voilà après on a donc un moteur typique v8 ce c'est un ford 302 ça fait partie des moteurs les plus connus celui ci alors il ya dû il ya eu deux générations de ford 302 il ya les windsor et les cleveland windsor c'est les plus anciens les cleveland c'est les plus modernes de mémoire les windsor il ya six trous pour les fixations de cache culbuteurs et cleveland il ya sept trous ils ont choisi un monde anglais oui mais ça vient de la ville de windsor qui est en quête aux états unis d'accord ok oui 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 au début je me suis dit ça aussi l'attend améliorer les conditions de travail passons là on passe en position fin de live petit question réponse est donc rapidement on a donc une admission qui se voient il n'est pas vous le voyez vous le voyez encore mieux on à l'admission d'air et d'essence qui se fait par ici zoom peut-être sur le moteur non alors c'est peut-être plus intéressant zoom et sur le moteur ça va non mais rapprocher la caméra c'est laquelle la 3 3 oui c'est à 3 joseph est un peu plus lent le soir et après une bonne journée de 12 heures mais le pire c'est que en vrai je pensais commencer plus tard ce matin mais de télétravailler pour faire la compta j'ai commencé plus tôt baiser mauvais calcul donc vous avez l'arrivée d'air et d'essence qui se fait par ici par le biais d'un carburateur il ya quatre trous ici parce que c'est un carburateur quatre corps fort baron carburé vous avez ici ce qu'on appelle les admissions croisés donc les deux corps ici viennent alimenter les deux trous là les deux tuyaux ici et les deux tuyaux d'au fond et ensuite ces deux trous là viennent alimenter les trucs ici et les trucs là merci à evr w19 d'avoir offert deux subs à frédier 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 que de haies frédier que de haies et à kairim karim non c'est pas comme ça c'est kairim c'est peut-être karim 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 voilà et ensuite vous avez donc les gaz d'admission si on prend cette tubulure là et ce cylindre là celui qui présentement un piston cassé vous avez donc de l'air et de l'essence qui arrive par là ça ouvre votre soupape enfin votre soupape d'admission va s'ouvrir je crois que c'est celle là de mémoire je sais plus vous avez on va dire que c'est celle là vous avez donc votre soupape d'admission qui s'ouvre ici hop là il fait rentrer le mélange vous avez ici un banc de cylindres et par là là vous avez vos pistons qui sont à cette hauteur là là derrière pense là vous avez votre ville brequin ça ça doit être l'échappement ouais c'est en face à chaque fois en face oui c'est vrai que les échappements en mémoire un chevrolet mais les chevrolet n'est pas plus pareil donc là échappement admission oui c'est vrai que la courbe en fait vous pouvez voir la admission la courbe l'admission ici et échappement par là et donc vous avez votre soupape d'admission qui s'ouvre les gaz qui rentrent on ferme les deux soupapes on comprime le merdier la bougie qui est ici où le feu donc là en fait votre chambre de combustion elle est à ce niveau là exactement à ce niveau là en là vous avez une culasse à cet endroit là vous avez une deuxième culasse qui est ici vous avez ici une admission commune si on enlève l'admission en fait on va voir une forêt de ces tubes de ces tiges là s'appelle des tiges culbuteurs et en fait ce moteur c'est ce qu'on appelle un hv un overhead valve un moteur à soupape en tête mais par contre à arbre à cames centrales en fait tout au milieu en fait à ce niveau là là vous avez un arbre à cames qui appuie sur ces tiges là et en appuyant sur ces tiges on vient appuyer sur cette pièce là qui s'appelle un culbuteurs et le culbuteurs vient appuyer sur la soupape les rockers faut juste que tu lis ce commentaire là de mister de monsieur mister 33 parce qu'il m'a fait beaucoup rire monsieur mister 33 il y a vraiment rien qui va ce soir pour moi je regarde de guise sortir un moteur pendant que je suis dans ma piscine et je viens de faire coucou à bambi effectivement les joueurs d'internet c'est quoi voilà pour faire simplement en fait vous avez ensuite l'échappement donc là un collecteur d'échappement vous avez donc la flex plate le villebrequin qui est ici l'axe de villebrequin qui traverse tout le moteur qu'on va retrouver de l'autre côté aussi est ce qu'on pourrait peut-être pas alors peut-être vu qu'on en a deux qu'on doit démonter peut-être qu'on peut faire un des deux en live un vendredi démontage non on va voir ça dépend de quand est-ce qu'on le reçoit le moteur donc le a priori le propriétaire nous le dépose jeudi donc ça veut dire que celui là doit être entièrement démonté avant jeudi pourquoi pas et ensuite que l'autre doit être prêt à être démonter pour vendredi ouais pourquoi pas ça peut potentiellement se faire ça sera soit ça soit un jeu ou alors on décale ou alors on décale le stream et on fait le stream jeudi ce qui peut être faisable on vous tient au courant sur instagram puisque là on essaye de se dépêcher un petit peu pour démonter ce moteur et comme on disait en début de stream et pour ceux qui nous ont rejoint entre temps on a un deuxième client qui est un ami du propriétaire de ce moteur là qui nous dépose le même moteur et qu'un autre souci manifeste qui a a priori était remonté un peu de traviole et le pémisme c'est à dire que le ville brequin en fait se déplacent en latéral mais d'un centimètre il ya une évidente couille dans le potage comme on dit qu'on se mette d'accord les jeux là dedans normalement c'est de l'ordre du 10e de millimètre déjà quand on arrive à l'ordre du millimètre c'est que c'est un jeu considérable et ben là c'est du centimètre et le moteur a tourné et en deux minutes dans sa vie il a été refait il a tourné 15 minutes et il a ce jeu là il ya une pièce qui s'est barré il ya un truc qui se balade quelque part prêt à voir en ouvrant ça peut être assez intéressant on préfère sa chemise quand on va ouvrir et en fait donc il faut nous qu'on démonte ce moteur rapidement pour pouvoir démonter le deuxième moteur rapidement et envoyer tout ça dans la même fournée chez le rectifieur le rectifieur qui est la personne qui va faire les mesures très précises les usinages et ensuite on fera le remontage de notre côté merci le vr w19 encore porté sans cheers et donc voilà on essaye de se dépêcher pour essayer de boucler ça soit fin de semaine ce serait super cool si on pouvait avoir bouclé sa fin de semaine soit début de semaine prochaine on va voir comment on va s'organiser voir comment on va bouclier ça ça dépend du temps qu'on prend à démonter celui là ça dépend de quand est ce qu'on reçoit le moteur de l'autre client et de l'état dans le premier on va faire un très démontage pour essayer d'analyser puisque en fait si si on a énormément de chance comme le moteur a pas beaucoup tourné ça se trouve c'est une pièce qui est tombé et on remonte ça j'y crois peu un centimètre c'est beaucoup un centimètre c'est considérable mais du coup du coup ça dépend de beaucoup de choses donc on vous tient au courant et ben bonne nuit à toi paul position et à vendredi ou avant on dira donc le dit ou vendredi on va dire ça c'est laquelle qu'elle reste à marcher à 3 c'est les deux c'est la 3 la grande moi je ne me supporte que sur les grands plans ben voilà voilà un petit viteuf questions réponses il ya des questions brûlantes et puis très viteuf je vous avoue parce qu'il y en a tout arrangé il faut qu'on nettoie bon a priori le sol est pas si dégueulasse que ça pour qu'on nettoie maintenant j'audition que ça peut de réparer matos pour demain charge le pick up de joseph parce que joseph part en tournage demain et ensuite faut que joseph rentre chez lui à trois quarts d'heure de la fabrique puis ensuite qu'il soit au lieu de tournage demain à deux heures de chez lui et c'est à 8h30 ce qui veut dire un départ de chez toi à 6h30 eh ben tu vas pas beaucoup dormir mon petit joseph j'habite deux minutes de la fabrique le local était incroyable c'est moi qui ai trouvé le local alors petite question réponse rapide arthur petit juste décalé parce qu'on ne voit pas sinon un camp un live minecraft bon c'est il ya des gens qui font ça beaucoup mieux que nous un des live jeux vidéo ouais ouais en vrai des live jeux vidéo à part 6 on fera peut-être un jour des jeux bagnoles ou méca parce que ça pourrait être un peu marrant par rapport à l'instant c'est un souci matériel ça c'est un souci matos là c'est sur lequel on stream il fait pas ça déjà le pc sur lequel on stream ça le plus souvent les streamers tu vois si je me trompe mais ils stream sur un pc et en fait ils envoient le signal sur un autre pc ça c'est les streamers d'accord mais ceux qui font pas ça c'est qu'ils ont un pc à 15000 balles ça tient bien la route là on a un pc à quoi 1200 balles je sais plus mais un pc portable pas suffisamment puissant pour jouer et streamer à la fois voilà donc va y avoir des soucis techniques et ouais bof mais on vous en faites pas façon on a toujours en stream on a des voitures des machins pour les streams là où on a encore d'autres idées à vous présenter on va pouvoir retourner sur un géo guesseur parce que je paye un abonnement par mois maintenant géo guesseur je me suis rendu compte de ça et c'est pas sur la carte pro parce que j'avais la flemme de envoyer un gros génie mais non j'avais la flemme de m'occuper et je me suis dit putain avoir la facture d'un géo guesseur ça va être une galère expliquer au comptable pourquoi on a une facture de géo guesseur ça va être une galère donc vu que c'est deux balles on est passé comme ça mais on a encore d'autres idées et même 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 mais j'étais un de temps ah non bah si ça c'était en deux temps ah non pourquoi non marrenais alors ça c'est un diesel je reconnais avant dix ans non 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 c'est l'air les artur ouais bah ça va arriver non je sais pas quel autre bah il ya toujours le coffre-fort qu'on veut faire mais il faut qu'on arrive à trouver un jeu qui s'appelle absolu de drift et quoi un petit jeu c'est mignon a priori qu'il ya des en ligne d'une prise en vainque est assez sympa un jeu de voiture oui après de là on fait un stream il ya les jeux genre my summer car et car mécanique simulator my summer car il ya moyen qu'on s'énerve très très vite my summer car ça me saoule parce que la physique et merdique la physique et la maniabilité du jeu et c'est surtout vous arrivez dans un garage tout est en bordel artur pls il démarre le jeu il fait mais rien et ranger et c'est surtout comme j'avais déjà raconté dans un stream quand j'avais joué à ça j'avais passé trois heures à ranger le merdier pour réassembler mon moteur et il ya un moment il ya eu un bug de physique c'est ravager le garage tout est parti en couille il ya des outils qui sont partis hors de la texture ça m'a saoulé mais le jeu est très marrant je suis d'accord ah non on fera pas de mangeage de 5 giga castacos en live parce que parce qu'on n'en est pas capable on est capable bien lancé de bouffer des trucs mais c'est moi plus c'est vrai que toi non je mange trois trucs je prends 10 kg et je suis rassasié c'est vrai que ouais non c'est donc non pas de giga tacos un live snow runner putain on adorerait ce qu'on joue beaucoup à snow runner on a joué beaucoup maintenant on a fabrique oui on joue beaucoup à notre vrai gare joue beaucoup à notre vrai garage effectivement et ça prend pas mal de temps mine de rien mais là écoutez on a joué on a retiré le moteur on a retiré un moteur irl merci encore à toi vr w19 pour l'écrire 19 pour les chiens je sais pas comment je vais la caméra pardon je sais pas comment je vais expliquer à mon banquier pourquoi j'ai plus d'argent le dj fuyez à cause de switch mais vous mettez pas dans la merde pour nous pour nous s'il vous plaît par pitié vous foutez pas dans la merde à cause de nous my summer fabrique j'aime beaucoup la vanne oui il ya tatra dans snow runner arthur avait acheté le dlc quand il était sorti en se disant putain il ya des tatra résultat des courses ils étaient nul à chier il les a jamais utilisé c'est des immenses ça a été le pire investissement de sa vie les camions tatra dans snow runner c'est des immenses merde et pourtant je l'ai acheté day one le truc j'étais trop au taquet je suis allé les dépanner parce qu'il faut aller chercher ultra loin et ça c'est l'émission de dépannage sont chiantes et et c'est des bonnes grosses mères de mine de rien donc on a fini à jouer comme d'hab avec le taïga le azov le azov qui a été nerfé bien évidemment ce qui marchait trop bien pour un camion gratuit et voilà je savais qu'on joue maintenant le royal moi je l'aime bien en l'horreur est plus maintenant si j'utilise encore quand tu dois aller vite quelque part c'est pas le plus efficace c'est le camion plus rapide va transformer ça en un live snow runner la taïga c'est vrai si les zik les zik après j'ai une belle tâche après ouais on verra mais on a en vrai on a encore beaucoup d'autres mais on a vu on a beaucoup avant de passer sur des jeux vidéo finalement on aime bien faire ça alors sur des streams de cinq heures j'avoue que ça tire la batterie en train de dire et il aimait que vous êtes en train de déconner ça tire un peu quand même ça tire un peu sur la tronche et vous avez probablement ça a été probablement ressenti dans le stream que vers la fin il y avait moins d'animation moins de dynamisme moins d'énergie voilà parce que juste avant ça on a une journée de travail même si les jours de stream on essaye de faire des journées un petit peu plus lèges parce qu'on sait qu'on a le stream le soir et voilà on a plein de choses à montrer il ya en fait il ya plein de choses qu'on aime bien marrer dans l'atelier et on trouve qu'on a beaucoup plus de valeur ajoutée dans le dans l'atelier dans l'atelier que parce qu'il ya des gens qui savent beaucoup mieux jouer et animé que nous des jeux vidéo ça me fait ça me fait vraiment plaisir tient ton message e vr w19 j'y n'ai rien en voiture mais vos streams sont incroyables c'est qu'on arrive à plaire à d'autres personnes que des gens qui aiment les bagnoles oui aussi on peut et sûrement grâce à coupe de cheveux d'artur ouais c'est ça mais ouais si on peut transmettre notre notre passion notre plaisir de travailler sur ces voitures et notre amour de ces deux ces voitures là de ces vieilles mécaniques on met à fait tomber un truc et bien c'est un écoulant plaisant ouais c'est hyper cool de savoir qu'on est suivi et par des gens qui est donc c'est le métier ce que ça veut dire que déjà si c'est votre métier et vous acceptez de vous reprendre une ressuscée de ce truc là après c'est peut-être pour se moquer de nous peut-être alors là venez faites comme chez vous prenez une bière installez vous confortablement et si c'est des gens dont c'est dont c'est pas le métier dont c'est déjà l'amour de la voiture ou alors si vous ne connaissez rien à la voiture il vous arrivez là en vous disant tiens c'est quoi ces deux cons et vous appréciez c'est très cool trop cool vraiment super cool nous on a créé la fabrique pour se faire marrer et pour se faire plaisir et enfin pour se marrer et se faire plaisir il ya un moment si on est capable de transmettre notre passion ça nous fait énormément plaisir et ben merci clem aussi si tu nous regardes pour cette raison voilà voilà c'est vraiment plaisant ce qu'on a vu d'offrir un contenu un peu différent qualitatif qualitatif waouh waouh boulard du monsieur 23 heures pardon j'avais pas vu l'heure 23h49 joseph parvin dans les tours qualitatif dans l'image dans le son de devoir quelque chose de regardable ça va tu vas te calmer maintenant on n'est pas non plus d'avoir quelque chose de qui peut intéresser les gens à sinon si on arrive à intéresser les gens et à communiquer notre passion trop cool vraiment super cool et ça ne fait qu'ajouter au plaisir qu'on a de faire des streams c'est pour nous vraiment c'est devenu un moment de détente un peu devenu cool ouais 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 au début on était un peu stressé quand on commençait et petit à petit on à peine à peine il ya eu je sais pas si j'ai encore les rushs mais on avait c'est la veille c'était la veille la veille jour même on a fait un stream à blanc ça se dise on a fait ouais un stream à blanc donc enregistré sur bs et tout ça mais pas diffusé sur twitch qu'on a envoyé à des potes l'idée de notre musique en vrai les gens ont été emballés par l'idée ils ont dit dans l'idée c'est cool après il ya deux trois trucs et puis détendez vous les mecs bonjour au début forcément on n'a aucune idée ce que ça va donner ayant et puis surtout le nombre de viewers c'est ton téléphone et en offre mais le nombre de viewers on est on est constamment étonné par le nombre de personnes qui nous suivent merci énormément nous on sait vraiment on s'était donné comme eux en comdé il dit quoi l'orthophoniste on serait on s'était donné comme objectif d'avoir entre 100 et 200 viewers en moyenne vraiment on s'est dit allez 250 max ça va être cool et déjà s'il ya 250 personnes qui nous regardent c'est ouf on sera très content on sera très content et ben là on arrive à des scores merci beaucoup à toi no no art très près de coeur 13 pas de coeur bouche du rhône on ressent bouche d'or pas de coeur bouche de rhône et donc on a des scores qui nous plaisent et j'espère que ça vous plaît qui nous surprennent oui c'est vrai qu'il ne sait plus soit au delà que ça nous plaît c'est que ça nous surprend on ne sait pas quoi plaire autant de personnes exactement saisie on s'est dit il ya quand même des longueurs au début on avait tellement peur d'être chiant on a on alimentait tout le temps tout le temps tout le temps fallait parler fallait parler et en fait faut juste qu'on fasse faut qu'on trouve notre rythme on a trouvé un rythme de croisière épouse on est voie de gauche là pas de clignotant parce qu'on roule en bm bien évidemment et voilà appel de phare de temps en temps quand il ya des petits ralentissements et voilà voie de gauche coude à la portière régulateur à 140 parce que on roule en bm donc toujours au dessus de la limitation toujours un peu au dessus mais pas trop comme ça n'est pas quand même faire chier des gens derrière c'est ça voilà mais non non c'est comme dit arthur c'est on pensait pas touche toucher autant de personnes je sais pas comment comment on peut dire ça sans que ce soit bizarre je sais pas comment dire ça voilà ça m'étonne toujours qu'il ya autant de personnes qui regardent deux cons faire de la mécanique enfin un très con et un qui sait le faire très con quand même qu'on mais il sait faire mais il est con et il pète dans un micro en plus qui remet près de son nez après oh là là vraiment il mangerait son caca ça a escaladé très vite ça a escaladé super vite et de la part d'un mec qui fout son pied dans un bac à huile oui ouais à peu près tout et n'importe quoi dans sa bouche écoute je sais pas j'ai rien mis dans ma bouche dans ce live si vous venez d'arriver et que c'est très bizarre regardez les rues fatigué ok chaîne la fabrique auto vod voilà faites vous une idée c'est démerdez vous si vous venez d'arriver vous avez loupé le truc on a retiré ça d'une voiture qui est juste derrière caméra de verra non on la voit pas on la voit pas il ya plus de caméras ça à d'une voiture là on a tiré ça qui était là 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 on a fait 2001 l'odyssée de l'espace là ça venait de là eh ben le moteur qui est là là il venait de là le moteur est là et la voiture elle est là et elle a plus de moteur voilà donc on a retiré ça en cinq heures de stream ce qui est pas meilleur score machin truc c'est pas un concours de vitesse la mécanique et des gens qui nous disent qu'ils envoient des messages sur insta des fois j'ai fait une plaquette de france après le week-end et tout ça lol bah oui et alors ça on a tous pris du temps à un moment parce que c'est grave non personne de blesser tant que t'as pas fait de conneries tant que t'as blessé personne ah c'est pas grave rien de grave donc voilà si on a mis 5 heures au lieu de 3 désolé de toute façon le la facturation oui dans le verre w19 808 817 personnes pour regarde pour pour deux gars qui discutent à côté d'un moteur tout va bien c'est incroyable c'est vous qui est incroyable de nous regarder encore à ce temps là pour le clou à l'égard et aussi dit si je peux me faire mettre il ya eu cinquante mille personnes qui regardaient un mec vous fait un tacos c'est vrai non cent mille sans moi qu'il allait jusqu'à 100 mille pour le pour le débunk je mange deux tacos donc au début je me suis dit putain c'est quand même ouf il ya c'était au tout début je me suis fait la réflexion il ya 200 personnes qui nous ont regardé démonter des carbures de bagnole à la vache lol machin je me dis ça va il ya 100 mille personnes qui regardent un bus qui bouffe un tacos c'est bon je suis au coeur si un moment j'arrive au paradis j'ai de la comparaison 120 mille ans il ya eu 120 mille personnes c'est fou c'est fou ouais tout ça pour pas finir le tacos en plus il n'a pas fini le tacos non il n'a pas réussi à finir le deuxième giga tacos alors qu'il arrivait normalement manger 4 giga tacos ouais alors que nous il n'y a pas eu de cote on a vraiment retiré le moteur ouais de façon on fera pas de compétition de on enlève le moteur plus vite possible non annonce à nous on saura et puis c'est le meilleur moyen pour tout péter donc et au final au final à la fin des tombes auprès de la même place allez on finira sur la phrase de w de e v r w 19 il ya moyen de le prononcer autrement qu'en déplant les noms je suis désolé on finira sur une pensée pour joseph et son temps de sommeil inférieur à la durée du stream j'ai pas envie d'y penser merci beaucoup merci de nous avoir regardé on merci en point de bienveillance dans le chat de votre bienveillance et de votre bonne humeur et de votre participation parce qu'il ya eu qu'un bannouette le soir pour un zizi géant en ascii voilà ça vous savez pour moi le maître et ben écoutez merci beaucoup en tout cas c'est grâce à vous enfin c'est grâce à vous c'est grâce à vous et c'est pour vous qu'on fait ce genre de choses ça nous fait plaisir aussi vraiment c'est bien de nous les jambes et on le ferait pas voilà vous sentez pas obligé non plus merci à ceux qui donnent merci à ceux qui ne donnent pas et qui me suivent merci à ceux qui participent qui ne participent pas merci à tout le monde globalement il me fait un tout le monde qui nous entoure même à ceux qui regardent pas merci le monde non merci à tous de nous suivre je tiens à remercier mes parents qui m'ont mis au monde et je tiens à remercier tous mes frères qui m'ont supporté jusqu'à ma majorité je tiens à remercier madame marché ma première prof d'anglais qui fait vraiment son nom ouais ma prof de cm1 à l'école du grignon à basse goulaine voilà donc ça out madame marché et on remercie donc la prof d'anglais d'arthur apparemment c'est grâce à elle en partie général mais qui était surtout prof d'anglais et on se revoit soit jeudi soit vendredi soit jeudi soit vendredi selon de toute façon et surtout pas mercredi parce que joseph tu seras en tournage jeudi soit vendredi ah putain de merde pas demain par contre oui voilà et n'hésitez pas à nous envoyer des mp pour ceux comme on avait dit tout à l'heure si vous avez des idées pour le stream ou des idées pour qu'est ce qu'on pourrait faire avec les points de chaîne vous pouvez les envoyer en stream il n'y a pas de souci et on vous tient au courant en story sur instagram à bientôt à bientôt bonne soirée bonne nuit